En émission entre 20 et 21, passez une bonne soirée sur Skyrock, on va retrouver Diffoul et toute l'équipe de la Radio Libre maintenant Qui doit être connectée, à moins qu'ils soient dans les embouteillages peut-être Allô allô, est-ce que tout le monde est là ? Allô allô, connexion ! Ce monde est cruel le studio aussi, c'est dingue, salut tout le monde ! Salut Val, salut Lefa, je sais pas s'il est encore là, comment ça va ? Lefa il est parti mais on... Bisous Lefa, bisous Oui, bisous Lefa, très bien Bisous à Huss Et bisous à Huss Gros bisous à La Night Notre grosse moulin La Night arrive, ça y est La Night, je kiffe quand vous jouez les aristocrates, je kiffe de ouf On aime bien Aristocrates Peut-être que j'avais prévu en plus ce soir le petit aristocrate Demain préparez-vous à jouer du V et moi je veux entendre Halloween La Night J'aime bien ce monde est cruel Ouais, fort, 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 fort Et petite dédicace à l'équipe du 9-2 aussi, le S à Pou aussi, mon pote Pou, la grosse dédicace Gros plat d'étrape toute la semaine Et ça continue demain, donc juste avant 20h, le dernier rendez-vous de la semaine pour toi Valde Si tu veux voir une petite bouteille tout à l'heure à minuit, même avant d'ailleurs Pour fêter la sortie de l'album Mais ça veut dire quoi ? Tu peux venir Ça veut dire quoi ? Je le programme pour de vrai, je vous rejoins là dans 2h, je viens vous voir ? Ouais, mais tu viens nous voir dans 2h Pas mal J'espère que Marie aura pas tout bu C'est vrai, j'aimais bien Je peux bien changer, à tout à l'heure les frères Et bien à tout à l'heure, Valde dans la radio libre, tout à l'heure on fêtera la sortie de l'album, la sortie officielle de l'album, tout à l'heure à minuit Ce monde est cruel, cette soirée est folle ce soir sur Skyrock Cédric est de retour, c'est pour ça que je vous dis que la soirée est folle Oui, oui, oui Folie folle C'est reparti ma gueule C'est reparti ma gueule Donc le retour de Cédric, Valde dans la radio libre Un plat à trappe à pas louper demain, une soirée de folie et demain 10 000 euros dans le morning Enfin bon, voilà, tout ce qui va se passer ce matin C'est beau Ce soir Oui, ce soir Et demain matin, c'est bien parti On va pas du tout décaler Bon réveil Bon, moi je suis défoncé avant d'avoir bu, je peux vous le dire, c'est déjà clair Tout va bien Ça promet pour tout à l'heure Valde, à tout à l'heure, merci Fred Radio libre, c'est parti, c'est au 01 53 40 30 20 Vous nous appelez tout de suite si vous voulez prendre des places tout de suite Et passez dans l'émission, vous le savez, c'est comme ça que ça marche tous les soirs Un coup de fil à Skyrock Et, ben, direction Le direct, dans un instant En direct et de toute la France, vous nous appelez Salut Fredo, à demain Ciao Et attention, il est de retour ce soir Il est 21h pile Oui, 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 événement Et là, vous l'entendez, vous l'attendez C'est Cédric C'est Cédric, hein C'est Cédric, hein Ouais J'aime Merci, merci Bonjour, bonjour Cédric, comment ça va ? Ça va, ça va, nickel Ça va, ça va, ça va Tu n'as pas changé, Cédric J'aime Oui, non, mais en fait, tu n'as pas changé en longtemps Non, j'ai un problème, un oeil J'ai un problème, un oeil Non, mais tu n'as pas vu, il a un oeil énorme Ah, laisse tomber, j'ai un oeil Il a toujours eu des yeux énormes Oui, non, mais là, il en a un plus gros que l'autre Oui, mais il a toujours eu des yeux énormes Ah oui, c'est vrai, j'aime Ah oui, non, mais là, il a un bouton dans l'oeil C'est-à-dire que ces boutons, ils ne savent plus où se foutre Maintenant, ils vont danser dans ses yeux Il n'y a plus de place sur le réseau Tellement il y en a partout Bon, ben maintenant, c'est... J'aime Eh bien, bonjour Cédric Tantanan Bonsoir tout le monde Contente de vous retrouver ce soir Quel retour En direct sur Skyrock On se jeudi soir Jeudi soir de folie Puisqu'on aura Valde qui va venir Boire un verre avec nous Il a fait Planète Rap toute la semaine C'est pas fini d'ailleurs Parce qu'il y a encore un Planète Rap demain Eh ben oui Il y a l'album qui sort tout à l'heure à minuit Et on va fêter la sortie officielle de l'album Avec Valde tout à l'heure Donc juste pour boire un petit verre avec lui C'est bien pratique de faire de la radio C'est un métier magnifique On en profite On est avec vous On nous paye à boire On rencontre Valde On découvre son album On découvre son album Et du bon son en exclu Donc il est là, l'album Moi je l'ai déjà l'album de Valde Ce monde est cruel Ce monde est cruel C'est ça C'est comme ça qu'il s'appelle Vous avez découvert des sons cette semaine Vous avez découvert ceux qui étaient sur l'album Et puis pour la suite C'est tout à l'heure Juste avant minuit Enfin bon je t'ai là Il peut arriver à n'importe quel moment Vous le connaissez le Valde Il est imprévisible Car ce monde est cruel Le monde est cruel Valde tout à l'heure Donc pour boire un coup avec nous Vous avez le droit de boire un coup avec nous aussi Vous n'hésitez pas Vous laissez le message Ah bah bien sûr Évidemment Marie Ça te fait plaisir Et bon un coup Pour fêter le retour de Cédric Ouais ouais Bonsoir Alors Cédric Comment ça va depuis vous ? Bah écoute ça va mieux tranquille Depuis qu'on ne l'aille On dirait pas Alors beau gosse Bah oui moi je pensais te revoir Ça maigrit un peu Ouais maigrit un peu Non non pas du tout Ah si si je suis pas au gosse Non Mais euh Bah écoute les Mais on est content quand même C'est vrai Je le crois Je le crois C'est déjà ça Quand même content de te retrouver Bah d'un côté j'ai pas fait l'opération de chirurgie esthétique J'avais pas changé de tête Ah bah ça on le confirme T'aurais dû man T'as pas fait l'opération de chirurgie esthétique Moi j'aurais profité des 15 jours d'absence pour L'hyposition Bah pour une hyposition Pour une ablation des mentons Non l'hyposition j'y ai pensé Ouais mais je vais attendre Non mais si tu peux éviter de te foutre un poil Ce serait quand même ça Ouais parce que là je vois qu'il commence à se déshabiller le bordel Ah mais il fait chaud un peu Non mais il fait pas chaud du tout Ah t'as chaud un billet Il veut nous montrer ce qu'il connaît ou quoi Oui bah écoutez Moi je me retourne Je vais quand même saluer les autres membres de l'équipe Bonjour Samy Salut bonsoir tout le monde Ça va pas trop dur Bah c'est difficile je suis face aux belles Je sais je sais Moi je peux mettre le dos Je vais me tourner vers Karim Je peux mettre le dos Bonjour Karim Salam alikoum Moi ça va il y a des petits écrans Hop je vois bien cacher toi Bonsoir toi ça nous sépare Bonsoir là Marie Moi c'est encore mieux Il est dans mon dos Bonsoir tout le monde Je vois ton cul Je vois de ses fesses en fait moi Méfie toi béfie toi Hé Marie elle a quand même un t-shirt Heineken avec écrit Marie tu Oui c'est vrai Oui c'est un t-shirt Tiller Marie Heineken Bah elle est là ce soir Marqué première sur la bière Ah c'est beau Ah oui première sur la bière On va vous le mettre en photo celui-ci parce qu'il est joli Ah il est collector Et en plus il y a des beaux seins dessous donc ça ne gâche rien Absolument Et puis bonsoir Guigui comment ça va ? Ça va très bien Bah écoute très bien aussi C'est Guigui Ce soir donc je vous le disais Valde qui débarque tout à l'heure Vous pouvez d'ailleurs discuter avec Valde si vous avez des trucs à lui demander Ça fera toujours un cerveau de plus pour gérer les questions que vous nous posez Et c'est pas de trop Les petits sourcils qu'il y a à gérer Les coderies qu'on a à faire Donc profitez-en si vous voulez parler à Valde pareil Mais au 0153 40 30 20 vous nous appelez L'appli Skyrock le skyrock.fm Et le 41759 pour nous laisser vos messages On salue ceux qui sont là Il y a Guy Boss qui vient d'arriver Bonjour à toi Guy Boss Il y a Idriss du 93 Vous pouvez nous appeler toute la France Je vois il y a du sud, du nord, de l'est, de l'ouest On salue le Nantais beau gosse qui est là aussi Et qui a 17 ans Salut le Nantais beau gosse Une idée pour faire sauter les cours demain Bah il y a des maladies qui commencent à arriver Moi par exemple j'ai le nez bouché C'est sympa Moi pareil Ah toi aussi la Marie Mais comment il fait pour être bouché ton nez parce qu'il est balèze Il en faut de la quantité de mort Comme ils sont rigolos Comme on rigole tous les soirs Donc je sais pas Non mais écoute Je sais pas Le nord de l'est beau gosse Comment tu peux faire pour faire sauter les cours Casse-toi Moi j'avais un pote Casse-toi en bras Non mais j'avais un pote Il avait fait un truc Alors il paraît que si tu te mets Alors ne le fais pas C'est pas un conseil que je te note Si tu te mets deux pommes de terre Cuites Je crois que c'est cuite Autour du Poignet Couper en deux Autour du poignet Et qu'après tu tapes avec une cuillère Genre au bout d'une heure Ah mais non mais Tu tapes avec une cuillère Ah c'est cru Et bah ça te casse le poignet Parce que si elles sont cuites en fait Et que tu tapes avec La pomme de terre va s'écraser Tu vas te faire encore plus mal au Non mais tu tapes avec En enlevant la pomme de terre C'est le truc Ah y'a Il croit qu'on fait Une pomme de terre on la mange Mais c'est quoi vos techniques de grand-mère là ? Je pense que c'est que la merde Qui arrive C'est pas difficile Dis-moi si ça marche Moi j'ai un pote qui l'avait fait Qui m'a raconté Qui s'était cassé le poignet comme ça J'ai jamais su S'il m'a raconté une grosse coderie Ou si c'est vrai C'est bizarre Tu fais que une pomme de terre Tu la coupes en deux Tu la mets autour de ton poignet Enfin tu la Tu la scotch Tu la scotch autour de ton poignet Au bout d'un certain temps Tu l'enlèves Tu tapes avec une cuillère Et ping T'as le poignet qui est cassé Ah mais pour se casser le poignet Pour sauter une ou deux heures de cours C'est un peu con C'est un peu con C'est pour ça que je disais de pas le faire On est d'accord Et bah salut à toi de Montébougos On salue également YoYo Qui vient d'arriver Y'a Pommes PSG Qui est là aussi Salut à toi Pommes PSG Bon t'as qu'à faire genre T'as gerbé toute la nuit C'est facile Ça c'était ta traditionnelle méthode à toi Pommes PSG Oui tu peux faire ça Ou alors Ou alors tu fais chauffer le thermomètre Et tu le montres à ta mère après Et regarde maman Le thermomètre il est à 55 J'ai de la température à 55 Non c'est où tu prends des laxatifs Et tu vas chier toute la journée Ou alors tu vas manger avec Cédric Et tu vas chier toute la journée aussi C'est ce que Cédric il prend tous les matins Oui Il y a de la chier La même qui laxatifs Je me trompe de médicaments Laxatifs Bon vous profitez Vous nous laissez vos messages Vous avez vu Ça arrive directement dans le studio Vous nous appelez au 0153 40 30 20 Vous arrivez aussi directement Avec le standard C'est gratuit C'est pas cher Dans le studio Et puis après on se retrouve à l'antenne Et on parle de tout ce que vous voulez Au programme Comme chaque jeudi soir Jeudi c'est jour du problème du mois Et bien le problème du mois arrive Et avant minuit Je ne sais même pas longtemps d'ailleurs Les cassages du problème du mois On se sera occupé D'un des 5 problèmes du mois Que je vous aurais présenté Il y a 5 personnes à découvrir 5 patients Je serai docteur Diffoul tout à l'heure C'est ça Et je m'occuperai donc des 5 patients Du problème de mois Ne pas le louper D'ici midi On aura besoin de vos conseils On va voir de quoi De quoi on va De quoi on va Quels sont les classes cette semaine Et de quels problèmes De quels problèmes On va hériter ce soir Dans la radio libre Et puis un rendez-vous A pas louper Donc je vous disais Valde Le retour de Cédric Le problème de mois Vous tous en direct Et puis un rendez-vous A pas louper Demain soir Entre 21h et minuit Soyez là dès 21h Il y a le concert de Soprano En direct de Marseille Au Vélodrome Live de Marseille Vélodrome Le concert de Soprano On a plein de surprises Pour vous sur Skyrock Vous êtes au courant Alors ça c'est vraiment Un gros rendez-vous A pas louper Concert de Soprano A retrouver en live Sur Skyrock En exclus total Demain soir 21h minuit Bon voilà pour Pour le programme Puis demain matin Je vous l'ai dit Il y a 10 000 balles A gagner Le 7,20 25% cash C'est 10 000 balles Tous les vendredis matin Soyez là pour vous réveiller Demain matin avec nous Vous allez peut-être Vous réveiller sans argent Et puis 3h après Vous retrouvez avec 10 000 balles Sur votre compte 10 000 balles en plus On peut en faire des choses Ah bah putain Alors on va démarrer avec vous En direct On a qui ? On a Matt de Nantes Qui est au téléphone Bonjour à toi Matt On parlait d'un Nantais Salut à toi Matt Comment vas-tu ? Coucou Ça va toujours avec vous ? Eh bah écoute ça va bien Content d'être avec vous ce soir Je fais plaisir de vous retrouver Ah moi Bah c'est gentil Merci à toi Matt On a eu un Nantais Un Nantais qui voulait faire sauter les cours Si vous avez des idées pour faire sauter les cours Vous pouvez nous dire Si vous avez déjà testé Vous nous faites signe 01 53 40 30 20 Et on a Mathéo aussi au téléphone En direct de Paris Salut Mathéo Salut à tous Comment ça va Mathéo ? Ça va merci et vous ? Ça va ça va Salut C'est qui qui se fait traquer dans le quartier Parmi vous deux ? C'est toi Matt ? C'est toi Mathéo ? Moi je suis dans mon appartement Ah oui d'accord Mais tu peux être dans ton appartement Et te faire traquer dans ton quartier Oui c'est ça C'est actuellement dans la seconde On va parler traquage ce soir Donc c'est toi Mathéo si c'est pas Math ? C'est ça ? Oui c'est moi qui a des problèmes au niveau de ça Ah c'est toi qui a des problèmes au niveau de ton quartier Alors dis-nous qu'est-ce qui t'arrive ? De quoi il s'agit ? Mathéo dis-nous tout On va essayer de te filer un petit coup de main Et si vous vous êtes déjà fait traquer vous aussi Est-ce que c'est arrivé à un certain membre de l'équipe ? Peut-être à cause de leur visage ? Mais non ! C'est Cédric Oui ou peut-être à cause de leur odeur C'est Cédric Ou peut-être à cause je ne sais pas de leur pratique sexuelle Cédric D'accord Cédric tu pourrais peut-être témoigner avec Non moi je me suis fait traquer parce que je venais de Belgique Donc tu sais tout le temps il me faisait des blagues sur les Belges Oh c'était relou putain Et quand j'allais en Belgique c'était l'inverse On faisait des blagues parce que t'étais français Tu te faisais traquer toute ta vie Ah ouais t'es une victime en fait Non pas une victime mais tu sais c'était les blagues à la con tu vois Toute sa life Tu sais il faisait les mêmes blagues des deux côtés en fait Juste si je changeais le pays C'est dingue T'aurais peut-être dû déménager en Suisse Cédric Alors Mathéo Explique-nous de quoi il s'agit Mathéo Dis-nous Alors En fait Il y a un mois de ça J'ai sorti un son sur Youtube Ouais Et Avec vraiment beaucoup beaucoup d'autotunes D'accord Donc t'es rappeur toi Oui oui mais le quartier le savait avant Toutes les personnes tout ça Ils le savaient Il n'y avait pas de problème au niveau de ça avant Et ils s'envoisaient Enfin je faisais ma vie voilà Bref Et le problème c'est que Depuis qu'il est sorti Et ben Voilà c'est devenu Führer On m'appelle la flûte La flûte Parce qu'à cause de la voix A cause de l'autotune Oui à cause de la voix La flûte La flûte Ok Le pipeau de Wallah On m'appelle le pipeur Ah ben voilà On reste dans les instruments Du pipeau d'un côté La flûte de l'autre Mais pourquoi Tu l'as le morceau là ? T'as un petit extrait du morceau Il ne veut pas justement Il ne veut pas nous dire Oui je l'ai mais bon Enfin Non mais il ne veut pas être cramé au quartier Ah d'accord Tu ne veux pas qu'on te reconnaisse au quartier C'est pas grave la flûte C'est vrai que si on fait écouter le morceau Il y en a qui risquent de te reconnaître ce soir Mathéo Bah ouais Il y a eu 150 vues je crois Ah ouais Donc il y a 150 personnes Qui sont susceptibles de te reconnaître Il suffit qu'il y en ait un qui l'entende Et qui le répète Ah mais là tu as dit ton blase La flûte maintenant Les gens ils t'ont cramé Non la flûte c'est son nom C'est le surnom C'est le surnom C'est comme ça qu'on l'appelle Bah oui mais c'est ça Mais donc les gens ils t'ont reconnu Ah C'est ceux qui te le donnent C'est vrai que dès la flûte Tu devrais pas y en avoir 36 000 en France T'as raison C'est-à-dire qu'il y en a pas qu'un non plus je pense Ah bah viens je supprimerais le morceau Pourquoi tu supprimerais le morceau Cédric ? T'assumes pas Pour éviter de se faire traquer Pour faire un autre mieux tu vois C'est comme toi avec les travestis Ah non rien à voir C'est-à-dire qu'au bout d'un moment T'es obligé de nier pour pas te faire traquer Non rien à voir Tu dis moi les travestis Jamais Jamais les travestis Ah mais c'est pas mon délire je t'ai dit Donc voilà Donc toi Mathéo tu veux faire un peu comme Cédric C'est-à-dire faire disparaître le morceau Mais le problème c'est qu'ils l'ont déjà entendu le morceau Ils vont continuer de te traquer Surtout si ça te fait chier Bah c'est ça Enfin c'est devenu un vivable Quand je rentre chez moi du travail à 18h Je rentre dans mon bloc Et je me prends des chassés Je me fais insulter Ah oui donc c'est pas gentil C'est pas que des traquages Je croyais que c'était des potes qui rigolaient sur toi Parce que t'avais fait un truc qui était un peu Ah c'est vraiment te mener que jusqu'au Ah ouais C'est pas super ce qui t'arrive Donc toi tu te fais traquer jusqu'en bas de ton immeuble Et les mecs te mettent des chassés C'est pas super ça disant Ils ont que ça à foutre les gars Bah ouais c'est ça Mais après voilà J'ai vu des potes que je traînais tous les jours avec Voilà que maintenant ils ont retourné leur veste Ça fait mal au coeur quoi Mais pourquoi pas ? Juste parce que t'as fait un morceau Qu'il y avait de l'autotune dedans Et que les autres te traquent C'est bah ouais c'est ça Mais toi t'as honte du morceau que t'as fait Ou t'en es fier ? Parce qu'au bout d'un moment il faut assumer C'est ce que je dis à Cédric J'en suis fier J'en suis fier Ouais bien sûr Il n'y a pas d'autre Tu vois je te trouve moderne Toi qui est assez préhistorique à la base Là je trouve que t'as un petit brin de modernité T'es avant-gardiste même Ouais un petit brin d'avant-garde Un petit papam Bah là ça serait vrai J'assumerais Mais je veux pas assumer un truc qui est pas vrai Oh Bah c'est la vérité Faut pas entendre C'est pas vrai Il a pas changé toujours aussi C'est pas vrai Fais plaisir de te retrouver C'est comme Tel qu'on t'a laissé C'est comme quand on est venu à l'hôpital Tu disais pas Tout petit magazine têtu Non En cachette Ça c'est un salopard qui me l'a ramené Qui me l'a déposé Je vais pas me lancer la photo sur la réseau Il était posé sur son lit Oh bah Je dis mon magasin T'es tout Il n'y a pas quelqu'un parmi tous tes potes Qui a trouvé ton morceau sympa Qui a trouvé que c'était bien Que... Non Pas du tout Bah Si Il n'y a que les petits de mon quartier Et puis mon frère Mes petits frères Bah écoute c'est déjà pas mal T'as les petits du quartier C'est déjà ça Ramène les petits du quartier Contre ceux qui te trinquent peut-être Mais enfin bon On va peut-être éviter Ça va peut-être pas faire On va peut-être éviter les meutes urbaines T'imagines les clans Ouais les clans Les petits du quartier Soutien de Mathéo 22 ans Et puis tous les autres Qui te soutiennent pas Bah après c'est pas des vrais potes C'est juste des gens Des gens à la con Ils sont jaloux On nous dit Sur la piste Ouais bon C'est bizarre un rappeur Qui se fait victimiser Bon bah ça arrive C'est Nanou qui nous pose la question Bah c'est pas C'est pas que je me fais Ouais si C'est ça C'est un peu ça Mathéo Si tu vois Si j'analyse bien le sujet Alors il y a fraîcheur Qui vient juste d'arriver Qui nous dit C'est quoi le sujet Bah tiens Vous êtes déjà fait traquer Par des potes Pour un truc que vous avez fait Pour un son que vous avez sorti Ça c'est ton cas Mathéo Bah ça peut être Je sais pas Dans une équipe de foot Toi tu joues Un peu comme l'OM par exemple Bah voilà Donc tu te fais traquer A longueur de saison T'es jamais fait traquer A cause du foot Bah si bien sûr Ah bon Mais dans l'émission Dis-moi si quelqu'un Te traque dans l'émission A cause de ton OM Tu nous dis Bah je te le dirai Ouais t'inquiète Demain l'OM ne perdra pas Parce qu'il y a Soprano au Vélodrome C'est Victor rassuré demain C'est Victor rassuré Et c'est la pause internationale Donc il n'y a pas de défaite C'est moi qui me suis traqué A cause du foot moi Pourquoi ? Parce qu'il ne connait rien Non parce qu'en fait Je jouais à l'équipe de l'US Sevran Tu jouais à l'équipe de l'US Sevran Oh putain Dans n'importe où les joueurs Mais tu ne connais même pas les règles Bah si Justement c'est ça le problème C'est que moi en fait Moi je tirais dans mes cages Non quand il me mettait sur le terrain Moi je parlais avec le goal Il ouvre pas avec le goal de mon équipe Donc c'est tout le temps A la fin Donc en fait Les mecs les attaquants Quand ils jouaient Il n'y avait jamais d'enjeu A cause de moi Je me faisais insulter gros Parce qu'il me disait Putain mais pourquoi tu es avec le goal Non tu es sur le terrain Les mecs tu dois faire du enjeu Tu sais Cédric Tu fais un foot avec toi C'est le dernier que tu choisis Tu prends les meufs et tout avant Ah mais je suis tout en remplaçant Je ne veux pratiquement jamais A la fin je ne me suis plus abonné Ça fait été la délivrance Pour toute l'équipe de l'US Sevran Ils ont fait une teuf Depuis ils sont champions A partir de ce moment là Les Sevran étaient montés au sommet Ah ouais ils ont cartonné Au sommet je comprenais rien Je fais de sling Moi je me fais traquer Parce que je ne sais pas faire du saut à la perche C'est Mikaël qui nous envoie le message Ah ouais t'es bidon Qu'est-ce que t'es bidon Je ne sais pas en faire la honte Qui c'est qui sait faire du saut à la perche Jamais gros Tu es fou Tu es amiqué ta race J'ai jamais fait ça Non 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 Tout le monde s'est pété la gueule Avec une perche carrément Bah oui avec une perche Une saut à la perche par exemple Parce que tu faisais des sauts C'est pas avec un javelot Non parce que tu faisais des sauts en hauteur Tout ça mais moi j'ai jamais vu une perche Avec lancé de poids Il y avait tout Lancé de poids Ah oui lancé de poids c'est vraiment on a fait On en sait Cédric Mais saut à la perche c'est jamais fait Après si tu viens inscrit dans un club de saut à la perche Et que tu ne sais pas en faire C'est vrai que c'est un peu con Moi je m'inscris bien au foot Je ne sais pas en faire Oui voilà c'est ça C'est un peu con Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi Théo Parce que bon je trouve ça bien Déjà tu as eu le courage de sortir un son T'as fait ton son T'as fait ton truc Bon après les autres te traquent C'est des cassos Qu'est-ce que je te dis ? Bah moi j'aimerais avoir une solution Une solution pour que ça s'arrête Peut-être que ce que tu devrais C'est soit nous ou Planet Trap Mais tu appelles quand il y a un artiste que tu aimes bien Et tu fais valider ton son par l'artiste C'est-à-dire que celui-là l'artiste il ne valide pas Non mais ça va le mec il ne va pas te cramer Et après le petit enregistrement de ton passage Où tu fais écouter le son à l'artiste Tu le mets sur Youtube Comme ça les mecs ils ne vont plus te charrier Non le truc il faudrait que ton morceau Ton morceau il cartonne un jour Si ton morceau cartonne Tu verras ils vont tous le sucer la bite après Bah après tu dis putain je commence à avoir du baisse les gars Après voilà quoi C'est pas parce qu'on est rappeur Qu'on est obligé d'être un gros dur quoi Non c'est vrai Non ça n'a rien à voir Non mais c'est pas le fait d'être un gros dur C'est le fait de faire accepter le son Ouais c'est vrai Non mais oui c'est vrai C'est vrai que c'est une solution Mais voilà quoi Après il y a Vald qui débarque tout à l'heure Ouais c'est pour ça regarde Dans la radio libre On va lui demander à Vald Non mais on va lui demander On va lui demander qu'est-ce qu'il ferait S'il était à ta place Est-ce que lui il a sorti des sons Dont il n'était pas si fier que ça Et voilà Et s'il veut bien faire un feat avec toi Comme ça au moins ça crédibilise le morceau Et on te mettra sur le prochain album Ou la réédition de l'album Ouais la flûte et Vald Ou alors tu feras le concert de Vald La flûte et Vald À l'Accord Hotel Arena Le 16 novembre Directement Directement t'imagines Tu vas voir les mecs là après Deviens millionnaire Comme ça ils vont tous se sucer la bite Bah oui voilà c'est bien ça Micra là sur la place Skyrock Salut à toi Micra Non mais c'est vrai Si un jour t'es millionnaire Ils vont tous se sucer la bite Ils vont tous être là Ouais moi je le connaissais Puis qu'il était petit Ouais je m'étais déchassé Je m'étais à la menthe Quand il était petit On était dans le même quartier Est-ce que vous vous êtes déjà tapé la honte Une grosse honte Que vous vous êtes tapé À cause d'un truc que vous avez fait Je sais pas Vous inscrivez à un club de sport Vous êtes nul Vous sortez un son Comme Mathéo Et le son ça passe pas Faites des vidéos Des vidéos sur Youtube Et puis je sais pas Ils se foutent de votre gueule Faites des vidéos comiques Mais bon Elles font guérir que vous C'est déjà pas mal C'est déjà bien C'est un début Déjà si ça vous fait rigoler vous même Allez-y Bon Mathéo T'avais un truc à demander Aux auditeurs Aux auditeurs Aux auditeurs Aux sky Bah oui Comment faire Une solution Ou m'aider Que ça se résolue Le plus rapidement possible Que ça se résolve C'est mieux Oui Oui Même si J'ai vu Marie Qui a fait un bon l'air Excusez-moi Si je parlais un peu bizarre C'est parce que je suis Un peu agressé Mais tu écris mieux L'essentiel L'essentiel est qu'on se comprenne Tu vois Oui Et Cédric est de retour Donc là vous pouvez parler Mal Dans toutes les langues du monde On se sent moins seul Voilà Vous vous sentirez surtout moins seul On se prend T'inquiète ma gueule Tu bouges pas Tu bouges pas Mathéo Reste avec nous Une grosse honte que vous vous êtes tapé Non moi j'en ai eu J'en ai eu quelques-unes Mais au final Au final Il faut assumer les grosses hontes Qu'on peut se taper là Je sais pas Par exemple Moi je me suis mangé un pote De toute façon t'as pas le choix Quand j'ai présenté Cédric a des amis à moi Et ben j'étais pas fier Ça je peux vous le dire Après ils sont venus me voir Ils ont fait Oui il est normal ton ami Je dis non Mais les autres Si si je suis normal pourtant Tu disais Cédric Moi une fois je me suis mangé un poteau Je voulais draguer une meuf dans la rue Je commençais à la mater Je voulais l'aborder Et bam Je me suis mangé un poteau Mais voilà Comme un con Je vais me poser à lui par là après Non C'est vrai que t'as l'air un peu con Ça me rappelle un peu la porte vitrée Que je me suis tapé au quick C'est un peu pareil Ça en général ça calme après Tu te tapes une grosse honte Ça a calmé son nez J'avais tellement mal au nez En fait Que la grosse honte Tu l'oublies rapidement Bon vous nous faites signe Moi j'ai trop honte Quand je vais au tableau Et que je sais rien Ah ouais Je suis le plus nul de la classe Ouais c'est vrai C'est vrai C'est jamais très très agréable Moi j'avais cette sensation Quand j'allais en cours de maths En plus les profs Ils t'interrogent toujours Quand tu connais pas C'est dingue On dirait qu'ils ont un radar à ça Ouais c'est j'ai abusé Bon Mathéo Tu restes avec nous Et puis on en reparlera Reste avec nous jusqu'à minuit Tu peux vaquer à tes occupations Tu peux aller faire pipi Tu peux aller faire de la flûte Tu peux aller vous faire un truc Tu nous écoutes Mais tout à l'heure On aura Valde Et on va lui demander On lui demandera tout ça Oui Ok Merci beaucoup Du coup là Je sais pas La classe quand même De passer avec Valde Mathéo Je vais parler à Valde Bah oui Tu pourras parler à Valde Tu le mettra sur ton Youtube ça Ça va les calmer les mecs T'inquiète Tout à l'heure On fait une fin d'émission apéro Juste pour fêter l'album de Valde Exactement la sortie Il vient de nous faire un petit coucou L'album sort à minuit Et donc à l'heure officielle De l'album On débouche le champagne On passe la fin de la soirée avec lui Et donc on te rappellera On te rappellera tout à l'heure Mathéo T'es joignable hein ? Oui je suis joignable Parce que Valde Il n'est pas là tous les soirs Il a entendu sa voix Il a changé quoi Bah si vous pourrez m'aider Bah c'est gentil Merci beaucoup Et bah ça roule Bah tout à l'heure Bouge pas Mathéo A tout à l'heure Bonne soirée Et à tout à l'heure Et bah tout à l'heure Mathéo Bon vous pouvez appeler 0153 40 30 20 Dès maintenant On va retrouver Matt de Nantes Dans un instant Les familles du double appel aussi D'ailleurs je ne vous ai pas demandé Mais il y a déjà des numéros Que vous nous laissez Mais je vous le demande officiellement Vous nous laissez les numéros De ceux que vous voulez Qu'on mette en contact Avec les autres Le double appel débarque En direct sur Skyrock Dans un instant Le son aussi Un petit Snake tout de suite DJ Snake Et Loco Contigo Et le problème du mois aussi Mais quelle soirée Quel jeudi soir Quel programme Le problème du mois Qui arrive aussi sur Skyrock Loco Contigo sur Skyrock C'était DJ Snake 21h 21h minuit Radio libre Radio libre Sur Skyrock Et au 0153 40 30 20 C'est pour nous appeler Vous nous passez un coup de fil C'est au 0153 40 30 20 Pour les coups de fil Mais il y a aussi les messages Que vous pouvez nous envoyer Appelez Skyrock Skyrock.fm Et le 41759 Merci à vous Et il y a aussi le Minitel Non on n'a plus de Minitel Ce soir 26 15 Skyrock Non il n'y a plus de Minitel Marie on l'a débranché Il n'y a plus de Minitel Il n'y a pas de fax non plus Ah merde Il y a Insta par contre Il y a Snap Pour nous laisser vos messages Et puis vous débarquez en direct Tout au long de la soirée Si vous avez un truc à nous dire Un petit problème à gérer Une connerie à faire avec nous Et c'est Skyrock.fm les réseaux Et les réseaux Sur Snap Sur Insta Partout Sur Facebook aussi C'est Skyrock.fm Et sinon le hashtag Sur Twitter Radio Libre de Diffoul Et il est de retour C'est Cédric C'est Cédric Mais oui Cédric Oh gosse T'as vu tout le nombre de messages Qu'on reçoit pour Pour ton retour Ça fait plaisir Pour t'accueillir ce soir Franchement il y en a au moins 2-3 T'as vu ça ? Je vais lire les messages Parce qu'ils défilent grave 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 Cool vous avez Valde Ah non attendez Vous ne l'avez pas A quelle heure il arrive Valde Attends bouge pas Il y avait des messages Pour toi C'était un petit peu avant je crois Attends Regarde Ah le travesti du 7-5 Qui nous envoie un message Cédric Pour la fin de la soirée N'hésite pas à passer dans ma cave Ouais non ça va aller Tranquille Et t'as vu comme t'es bien reçu Cédric Ouais je vois ça Ça fait plaisir Bon et bientôt le retour de Romano aussi Dicidément L'équipe qui se reconstitue petit à petit Et après s'est dissolue Comme ça T'as vu ou pas ? C'est un peu la folie Et Valde tout à l'heure Donc il débarque dans la radio libre Pour boire un coup C'est tout simple Pour la fin de l'apéro Si vous avez un petit apéro à prendre Prenez-le avec nous tout à l'heure Ce sera avant minuit L'apéro on va se le faire tard ce soir là Alors regarde Thomas qui me dit Je suis content de te retrouver Tu nous as manqué Cédric ce soir Moi aussi Miguel Je rigolais en disant des messages pour Val Mais il y a plein de messages pour toi Retour de la biatch du 9-3 Colonel Charlie qui fait ton retour Lui aussi va t'inviter dans sa cave Est-ce que la maladie mentale de Cédric La mythomanie va mieux Nous demande Paul On s'est fait soigner un petit peu Non il est toujours pareil Non ça ça change pas Est-ce que tu aimes les travestis Coucher avec ? Non Bon allez il est toujours mytho Ouais Ouais toujours mytho Est-ce que tu veux avoir des prostituées ? Non plus Non plus voilà Mytho Donc toujours mytho Ah ouais Et voilà Donc vous pouvez nous appeler Vous pouvez débarquer ici Vous nous passez un coup de fil On s'occupera de Mathéo Mathéo qui s'est tapé à la honte A cause d'un morceau qu'il a senti Bon il a fait un morceau de rap Il a pas voulu nous le faire écouter Mathéo De peur de se faire reconnaître Mais un morceau de rap avec plein d'autotunes Et c'est pas le premier rappeur Qui joue avec l'autotune Et puis c'est pas moche l'autotune Bah ouais Bah ouais il y a des gros Ça dépend comment tu t'en sers Des gros morceaux Autotunés Et donc il se fait traquer par les gars du quartier Mathéo On en reparlera tout à l'heure On leur a promis de le rappeler avec Valde Donc Mathéo et Valde tout à l'heure Bah un rappeur pour parler de son problème Y'a rien de mieux C'est sur Skyrock On a des solutions à tous les problèmes ici On prépare le double appel Et les numéros que vous nous envoyez Avec l'appli Skyrock Le 41759 Et le skyrock.fm On note tout ça On teste les numéros Si ça répond On les met en contact avec d'autres numéros Tout à l'heure Le double appel arrive Et on a Laura et Math Qu'on va prendre Alors Math je voulais présenter Il est à Nantes Et Laura je ne voulais pas présenter Mais on va la prendre tout de suite Elle est dans le 67 Tu es en Alsace Laura Salut Laura Oui c'est ça Salut Bonsoir Salut Laura Bonsoir Coutenard Ah tu es pas Bon t'es où ? T'es à Strasbourg ? Non je suis à 20 minutes à peu près 20 minutes une demi-heure à peu près Et bien on salue toute l'Alsace Qui nous écoute Bienvenue à toi Bienvenue à toi Laura Merci Tu voulais réagir justement Tiens je parlais de Mathéo Et de son morceau de rap Et les gars qui le traquent dans le quartier Parce qu'il a sorti un morceau Toi tu voulais nous appeler Et nous parler de traquage ce soir C'est ça ? Oui voilà plus ou moins Effectivement c'était ça Vas-y vas-y raconte Donc qu'est-ce qui t'est arrivé Pourquoi tu t'es fait traquer toi ? En gros quand j'étais plus jeune Quand j'étais au collège Et même au lycée J'avais des styles de vêtements Qui étaient très extravagants Par rapport à la norme Qu'on pouvait croiser Justement dans ces établissements Je sais pas si t'as écouté ce matin On en parlait dans le morning T'as pas entendu ce matin ? La collégienne qui s'est fait tèche De son bahut Parce qu'elle était habillée Bon elle était en jean Jean normal Elle avait un petit haut marin Mais une petite marinière Normal Et elle s'est fait tèche Renvoyée à la maison Pour tenue indécente Est-ce qu'elle avait le string qui sortait ? Mais non rien Mais tu sais ce qu'on s'est dit Samy ? On s'est dit que le mec qui l'a virée C'est parce que quand il l'a regardée Ça l'a excité Bah ouais c'est un pervers Si le mec l'a excité Parce qu'il voit deux épaules dénudées D'une collégienne C'est qu'il a un gros 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 problème Ou alors on a pas tous les détails Et on a essayé d'appeler le bahut Ce matin ça répond plus Peut-être que Jean-Michel Pourquoi Jean-Michel Cédric ? Tu peux parler à ton ami Jean-Michel ? C'est une famille J'appelle tonton C'est staré ou ? Bah c'est un coup de film perso Cédric n'hésite pas Il n'y a pas de problème Voilà c'est Jean-Michel Mon meilleur pote On va au bois ce soir C'est les numéros Là je vais faire les numéros Qu'on nous envoie Ah les numéros du double appel Très bien Quand je vous disais qu'on teste On est en train de tester A fond là Et donc toi tu te faisais traquer Pour tes frères Mais tu t'habillais comment toi Laura ? Ah bah alors il y avait des périodes Où j'avais des jeans troués partout Avec des dessins dessus Des petites ceintures en kit Qui descendaient de partout Avec des grosses baskets de skaters J'avais ma période Où j'étais En fait où je venais habiller En mode tough Mais au collège Si tu veux C'est à dire avec des gros sarouels Des trucs comme ça Ah ouais Donc la grosse tougheuse du collège Ça te donnait un style Au moins t'as remarqué T'étais pas comme les autres toi Eh bah j'étais la seule En fait à m'habiller comme ça Mais moi j'aimais trop ça Et pour moi voilà Ça faisait partie de ma personnalité Donc bah je voyais pas En quoi ça pouvait Enfin en quoi ça dérangeait Ouais mais les gens Ils devaient te prendre Pour les schlager de la vie Bah il y a eu le même problème Quand je m'habillais en string à l'école Ouais c'est bizarre Mais je m'habillais en string Bien sûr ouais t'as raison T'as jamais eu des problèmes A cause de tes fringues Marie toi ? Non ça va non Non Bah moi c'était hyper sério Au BAUS tu veux Sauf quand je me baladais à poil Non non Bah alors non Tu vois on pouvait même pas avoir Vraiment de Bermuda par exemple Ah ouais Donc toi t'avais des règles au départ Ah ouais bah oui Ça on pouvait pas faire autrement Sinon on était en call direct Tu passais ton week-end au BAUS merci Et disaient quoi les potes ? Enfin les potes Ou ceux qui te traquaient toi Laura ? Oh bah quand je venais en Star Wars C'était du genre Ah ça y est tu viens droguer aujourd'hui Alors tu t'es chiée dessus Ou alors ah tiens C'est pour faire la vie C'est pour faire la pique faire dans la vie C'était la foncedée du BAUS Moi j'avais une pote Elle était baba cool Alors elle s'habillait avec des trucs Super larges Elle pue elle pas de chouli Vous savez ce que c'est le pas de chouli ? Ouais ça pue ça pue Le parfum des vieilles C'est un truc des hippies C'est un truc de hippie Ouais c'est ça C'est un espèce de parfum zadiste Ouais c'est ça Mais du pas de chouli Elle se mettait du pas de chouli Elle puait le pas de chouli Et puis elle était habillée Bah ouais baba cool Baba cool tout le temps D'ailleurs elle ne se changeait pas souvent Au bout de la A la fin de la semaine Le pas de chouli Il y avait une légère odeur Une odeur comment dire De transpiration Comme C'est Cédric Comme Cédric oui c'est ça Exactement Cédric Bien vu comme toi A la fin de la semaine Ouais et donc T'as changé de look Ou t'as pas changé de look T'es restée comme ça toi ? Non depuis J'ai changé de look un petit peu Je tiens quand même A avoir une vie de couple Voilà J'étais quand même à plaire Un petit peu Mais non ouais Non après effectivement En grandissant tout ça Voilà J'ai changé de style J'ai peut-être pas changé De personnalité Mais en tout cas Le style vestimentaire Oui pour trouver du boulot Pour Même quand t'as un boulot Tout simplement Je travaille dans la vente Quand je croise mes clients en dehors Ah bah oui Si t'arrives en tuffeuse Oui c'est pas ça Mais après le mieux C'est quand j'avais les cheveux roses Alors la première fois Que j'ai débarqué au collège Avec la tête rose Les cheveux roses Ah bah la totale De mieux en mieux Ah ouais C'était le somme Vraiment Marie on t'avait traqué A cause de tes cheveux Quand t'avais fait la coupe de Diams Ouais j'avais les cheveux hyper courts Je m'étais rasé la tête Enfin la coupe de Diams Comme les femmes après la guerre Diams avait les cheveux longs Ils ont collaboré Ils ont trouvé ça J'ai trouvé ça joli Bah non c'était pas skinhead Mais j'ai eu les cheveux courts J'étais une skin Ah ouais une skin J'ai rien à voir Je me baladais avec ma chaîne de vélo Et un schlas Et un schlas aussi Et mon opinel Bah non mais j'avais juste les cheveux courts Les garçons quoi Voilà c'est ça Bah ouais Là nous aussi on l'avait traqué Tu vois on est cons hein Les garçons parfois Oui vous êtes cons Après c'est pas le style Et le personnage qui va avec Ça va ? Oui Après ouais mais enfin Personnage ou pas Quand c'est moche c'est moche C'est pas faux Donc Bah écoute Laura Tu conseillerais quoi toi Toi Mathéo Qu'on a eu tout à l'heure Avec son morceau de rap Moi je lui conseillerais d'assumer Après Ah il a pas le choix de toute façon Bah oui il a sorti Il a sorti On va voir ce que nous dit Raval Tout à l'heure Tu le conseillerais quoi toi Laura ? Bah moi personnellement Je sais que quand je me fais attaquer Justement sur mon style Ou sur mes cheveux J'avais souvent Enfin même tout le temps Tendance à aller encore plus Dans la provoque Et du coup je me dis que Si le mec il se fait taquer Par rapport à un son Qu'il a fait avec trop d'autotune Bah j'ai envie de dire que Joule on a eu du mal A l'accepter au début justement A cause de ça Qu'au final le mec C'est vrai Il y en a plein qui critiquent C'est peut-être C'est le plus gros C'est le meilleur exemple Qu'on peut prendre Au jour d'aujourd'hui Et en fin de compte Le mec il nous fait une super carrière Et tout le monde l'a validé Tout le monde l'a accepté De plus en plus de rappeurs On commence à faire d'autotune Et tout Moi je pense qu'à mon avis Le mec il devrait Même faire sévérer là-dedans Refaire un deuxième son Histoire de mettre Et mettre encore plus d'autotune Et se faire rappeler la flûte Même dans ses sons C'est ça exactement Et même tacler les gars son quartier Dans son nouveau son Encore plus blindé d'autotune Pour faire comprendre Qu'il y a un moment Merde mec Tu dis ce que tu veux Il trace sa route Tu l'envoies le son en plus T'es bien Laura toi T'es vrai Il faut assumer au bout d'un moment Tu vois Cédric Il faut assumer un peu dans la vie Moi j'assumerai Exactement tu assumes Il va se dégoûter lui-même Et au bout d'un moment Il va tellement en avoir marre Que lui-même va plus avoir envie De faire de son C'est quoi l'autotune Alors l'autotune C'est le truc qui permet De chanter juste en gros C'est quand tu sais pas chanter Ça met un effet sur la voix C'est une voix de robot Et ça te fait un petit effet Sur la voix C'est une voix de robot Tu le règles Booba l'utilise Enfin tous les rappeurs L'utilisent maintenant Booba Joule Oui c'est un bon exemple Même les américains aussi Bon exemple Et même comme le dit Cédric Même les américains C'est les premiers qui l'utilisaient Ça me fait penser aux beaufs Qui discutent ces dans les cafés là Même aux américains Ils ont ça Même aux américains Même aux américains Les premiers à l'utiliser C'était les rappeurs français Ils mettent tous les rappeurs américains A l'amende Mais bien sûr que si Cédric Signe moi 10 rappeurs américains Qui cartonnent actuellement Un petit rappeur américain Non 10 rappeurs américains Qui cartonnent actuellement Trouve mon 10 Allez Boutchumane Il va nous le dire Arrête Trouve 10 français Qui cartonnent actuellement Tupac Tupac Snoop Doggy Dog Eh oui Bon en tout cas On te remercie Laura On te fait un gros bisous Et puis Continuez comme ça Je te ferai à mort Tu reviens quand tu veux Un gros bisous à toi Avec plaisir Gros bisous Salut Laura Bon vous nous appelez 0153 40 30 20 Si vous vous êtes appelé Une grosse honte Vous nous faites signe Moi je me suis fait traquer Parce que j'étais goal Dans mon équipe de foot C'est Trav Trav T'as vu Cédric Trav C'est Trav Trav qui nous laisse le message Trav avec deux V à la fin Qui nous laisse le message Il était goal Et il s'est pris un but A la con Et depuis on n'arrête pas De me traquer Ça a été difficile Il faut réussir Il faut réussir A lutter contre ça En arrêtant des buts C'est le truc Que je peux te dire Trav Bah c'est ça On est en bon quoi Mathéo lui a conseillé De devenir millionnaire Et de vendre Et de vendre des albums Des albums de partout Très bon conseil Voilà tu deviens millionnaire Les autres après Ils vont te sucer la bite Au lieu de te traquer Tu vois ça a changé Math est avec nous au téléphone Et on attaque le double appel Là dans un instant Le double appel A retrouver sur Skyrock Comme tous les soirs Merci d'ailleurs pour tous les numéros Que vous nous envoyez Ça fait plaisir Mais avant ça Math On t'a salué tout à l'heure C'est ton tour Maintenant sur Sky Ça va Math ? Ça va les gars ? Ça va bien Math 18 ans Et à Nantes Et tu tombes bien Parce qu'il y a un cerveau de plus Ce soir dans l'équipe Le cerveau de Cédric Et quel cerveau ? Qui est de retour Justement Justement Avec Guy Je vais avoir besoin de lui De toi Tu vas avoir besoin On va donc parler travestisme Travestissage Non pas du tout Travestissement Travestisserie Tu fais un blocage Là dessus ma gueule Mais non non Mais tu sais pourquoi ? Parce que dans les problèmes du mois Je t'ai choisi un problème du mois Avec des travestis à l'intérieur Ah c'est cool Exactement Guy le travesti Qu'on retrouvera tout à l'heure Dans le problème du mois Guy avec un petit problème Qu'on gère à Ron On fera un point sur le problème du mois On va l'attaquer dans pas longtemps D'ici une petite demi-heure Je vous ferai la présentation Des 5 problèmes du mois Vous savez c'est les gars Qu'on trouve sur les réseaux Qui ont quelques petits soucis Des soucis dans la tête Et des soucis dans le cul Quand les deux se mélangent Ça fait un mélange explosif Ça peut être chaud Voilà Matt alors explique nous Pourquoi tu as besoin de nous Des auditeurs dans ce cas Et de Cédric Alors c'est des petits conseils en fait Là c'est ma première année dans une école Et on va partir en week-end d'intégration Ouais Et du coup C'est avec toutes les années etc Et on est 200 250 Et là le but C'est ce que je demande à Cédric C'est des techniques de drag Technicace Mais t'es fou Mais tu tues Sachant que c'est un bon campus Et on a toujours fait la teuf Tu veux finir Tu veux finir en train de te branler A la fin de ton week-end d'intégration Si tu Enfin bon Au contraire Au contraire C'est facile Au contraire J'ai besoin de le faire Mais t'as jamais fait de week-end d'intégration Cédric Non mais on a fait les colonies On a fait les semaines avec le bahut On partait tous Tu sais deux classes Tu sais groupées On allait ensemble Et t'as réussi à serrer des meufs en colo Ça en foutait le bordel dans leur chambre et tout Et elle je la prévenais Parce que je l'aimais bien Elle ce que j'ai fait C'est que je l'ai prévenu pour lui dire Qu'on allait foutre un bordel dans sa chambre Et qu'on allait faire tel truc par exemple Tel connerie Du coup elle avait pu anticiper Et pas se faire niquer Du coup elle m'avait bien kiffé Oh la balance Il te bouge Ah ouais Tu veux faire un truc Tu prépares un truc avec des potes Pour rigoler un petit peu Ah mais gros Et t'as une grosse balance Qui prévient Qui prévient tout le monde Ah non mais à la gare comme à la gare Pour serrer une meuf Ah je m'en bats les couilles gros Voilà à la gare comme à la gare À la gare de Dieu À la gare Salazar À la gare de l'Est À la gare Marseille-Sachar À la gare Pardieu aussi Mais pour serrer une meuf Tout le monde aurait fait ça À la gare comme à la guerre Ouais bon Le but c'est serrer Donc on accepte ton idée Ton idée Cédric Après paye-lui un verre Ça se passe où ton week-end d'intégration Et comment ça se passe Un week-end d'intégration Avec ton BAU Ah là C'est à l'île de Ré C'est dans des Des bangalows Des mobiomes Ah c'est sympa ça Et vous vous retrouvez à 200 Sur l'île de Ré Putain l'île de Ré Ça va être un carnage Ça va Ouais Grosse soirée en vue D'accord C'est pour ça J'ai besoin de technique Concrète Mais bien il faut mélanger les goûts J'ai un coup d'intérêt dans l'endroit Moi j'ai jamais eu de week-end d'intégration Je suis pas allé au BAU Très longtemps Non on s'est pas intégré nous Non on n'a pas voulu On s'est intégré Ah ouais Donc Non mais racontez-nous Si vous avez fait des week-ends d'intégration Que vous vous êtes tapé de bons délires Que vous êtes passé de bons moments Dites-nous 41-759 Skyrock.fm Et puis 01-53-40-30-20 Moi je suis parti en classe de spéléologie Tu as fait de la spéléologie Ouais je suis parti deux semaines J'ai pas fait la spéléo dans ma chatte Ah vas-y Tiens ça c'est un truc que je pourrais pas faire moi Non mais t'avais quel âge La spéléologie Ah ouais Tu fais pas la fête Et alors Si on avait fait une boom à la fin Oui C'est génial Et t'avais serré des meufs Ah bah non personne Ah zéro Non c'est où T'avais essayé de serrer des meufs J'avais essayé Et ouais essayé Bah y'avait des meufs Tu sais d'autres collèges Tout d'autres Ah bah ouais Aucune Rien Personne Et t'avais fait comment pour serrer Je faisais moonwalkman Encore Ah la célèbre Ça marchait pas du tout Essaye Essaye la méthode du moonwalk peut-être Math Ça va pas marcher avec Karim Peut-être que ça marchera avec toi Ça n'a jamais marché avec moi Je peux essayer Je peux essayer C'est sa méthode de drague spéciale Pour Karim Qu'est-ce que tu voulais demander Aux auditeurs et aux auditrices de Sky Toi Math Dis-nous Moi je Je serais clair Un hashtag Il balançait les meilleures anecdotes De leur week-end d'intégration Alors week-end d'intégration Vous nous racontez tout ça A priori Pour les premiers messages Que vous nous envoyez Là je vois Nissou Tiens J'en prends un au hasard Nissou 59 Qui nous dit Les week-ends d'intégration Ça baisse tellement Que t'as pas besoin de draguer Normalement Il y a tout le monde qui est bourré Ça baisse tellement Sauf le week-end d'intégration de Karim Il avait 13 ans Oui c'est vrai Ça baisait Oui ça baisait C'est vrai Mais les soirs étudiantes En général C'est chaud Tiens moi Journée d'intégration Toi c'est qu'une journée C'est pas un week-end C'est je suis là Qui nous envoie un message Déguisé en trompe Alcoolisé J'ai fini dans une remorque À vomir ma race Mais je ne veux pas témoigner Lol Ah tu veux garder une bonne image Bah en tout cas merci Tu finis dans la cul Elle vomit tout le monde la thé Oh non Merci pour ton message Tiens il y a Pouette Qui nous envoie un message Et qui dit Moi je connais une meuf Pendant son week-end d'intégration Il y avait des tentes pour baiser Elle a pas quitté la tente du week-end Elle a passé le temps à se faire baiser J'étais dépité Elle a profité J'étais dépité pour elle Elle s'est fait déglinguer tout le week-end Ah bah ouais la pauvre Enfin la pauvre Elle était peut-être contente De se faire déglinguer De se faire déglinguer Tout au long du week-end Parce que bon les mecs On a envie de baiser Les filles Pour avoir envie de baiser aussi Bah évidemment Bah ouais Absolument Ouais normalement ça baisse bien Sauf si t'es moche Message de Star Mike Et qui termine par Ah le Belge Je sais pas pourquoi Il termine par un le Belge Peut-être pour saluer ton retour Cédric Sans doute Bah merci à toi Et oui Bon week-end d'intégration Colo est sorti Comment vous faites pour serrer Si vous avez des conseils pour Matt Allez-y Avec l'appli Le 41 à 759 Le stayrock.fm Vous nous laissez vos messages Et puis vous appelez au 01 53 40 30 20 Tu bouges pas Matt On revient avec toi Ça marche Le temps de Tiens journée d'intégration Au bowling Putain vous faites des journées d'intégration Ouais c'est une soirée quoi J'ai jamais eu ça Ouais c'est plus une soirée à mon avis Voilà la fac et du foule Bah ouais mais C'est à l'école monsieur C'est à moi la terminale Ouais c'est ça Ah c'est pour ça que j'ai pas fait Bah ouais tout bêtement La fac c'est après la terminale C'est ça Ils auraient pas pu la mettre après le collège Ah ouais ça aurait été mieux Non mais Diffoul il a eu son doctorat direct Il est direct c'est pour ça Il a raté ça Oui parce que je serai docteur Diffoul tout à l'heure Pour le problème du mois Exact Je serai docteur Diffoul C'est ça ouais 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 je suis docteur Je suis docteur Je suis docteur Tiens moi je me suis incrusté En soirée d'intégration C'était énorme Bah racontez-nous Dites-nous merci pour ton message Lacan On va peut-être te rappeler d'ailleurs Bon allez-y Ah j'avais fait un combat dans la boue Avec deux meufs sur la plage Pas de pitié C'était le message de Dave C'est-à-dire qu'on fait également des combats Pendant les week-ends d'intégration En fait on fait n'importe quoi Tellement des bourrés Voilà Alcoolisé Non mais les soirées là-bas En plus c'est trop facile de rentrer Tu sais tu payes juste son entrée C'est 4 euros C'est ce qu'a fait Dave Ah ouais moi j'avais fait une fois Tu sais tu payes Tu rentres normal quoi Ah ils avaient dû halluciner C'est qui lui ? Ah tu vois Il est tous bourrés Mais il vient d'où lui Il vient d'où ce Gioch ? Je suis arrivé un peu tard Ils étaient tous bien bourrés Mais gaffe faites gaffe Il y a un pervers qui traîne dans la soirée Tu n'as pas les combés Oui absolument oui Non non c'était pas Patrick C'était Cédric C'était Cédric Bon allez on y va pour notre double appel Et dans un instant on aura Clémentine Ah ouais Clémentine c'est tapé non On en reparlera pour Mathéo Qu'on a eu en tout début d'émission Tout à l'heure Avec son morceau Plein d'autotunes Dont on se moque tous les potes Tout le monde se fout de sa gueule On s'occupera de Clémentine Dans un instant Mais d'abord Le double appel Les familles du double appel Lise en contact Oh c'est la zoube Bah oui C'est quoi ce truc Aucun des deux n'a appelé l'autre T'es encore la zoube Oui mais c'est qui là ? Bah c'est Dom Le double appel de Default sur Skyrock Le double appel tous les soirs On récupère les numéros que vous nous laissez On les met en contact Et on attend de voir ce qui se passe Participe à ce double appel Évidemment Patrick Je suis en train de m'assurer là Bonjour Patrick Salut Patrick Et son acolyte Son collègue on peut le dire C'est Cédric C'est Cédric 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 On te fait participer au double appel avec Patrick Quelle chance Et ouais tu en as de la chance En fait tu es un peu un Patrick jeune Bah non Mais si t'es un Patrick jeune Bah oui Je deviens comme ça gros Tu deviendras comme ça Cédric Jamais de la vie Bah si t'es tellement détraqué sexuellement Tu deviendras comme ça Bah si t'as sûr Cédric Et après t'as raison de te faire plaisir Y'a pas de mal à se faire du bien C'est comme ça Non 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 Bon on prend les numéros que vous nous avez laissés Puis on les met en contact Les uns avec les autres Qui c'est qu'on appelle pour commencer ? C'est qui les premiers ? Olivier et Denis Olivier et Denis Première mise en contact Première famille Allo ? Viens d'un Allo ? Allo ? Ne quittez pas je vais vous passer quelqu'un Ne quittez pas hein Allo ? Oui ? Qu'est-ce que vous ? Pourquoi ? Bah euh je sais pas vous m'appelez Ah non c'est vous qui m'appelez Ah non Ah non non Mais excuse J'ai pas appelé Ça a sonné J'ai décroché Bah moi aussi Ah bon bah là y'a un problème Ah oui je vais avoir un problème Oui Oui y'a même un problème Parce que moi je suis la troisième Ah bon ? Ah bon ? Ah bah là y'a un gros problème Là y'a un sacré problème oui Oui y'a un bilan quelque part Oui Mais on est combien sur la ligne ? Trois Trois ? Allo ma gueule ? Ah je crois qu'il y a une quatrième personne qui arrive là Allo ? Oui ? Oui comment vas-tu ? Je compte pour deux C'est Cédric Cédric et Patrick Moi je suis Patrick Eh oui Cédric et Patrick Mais quel beau duo On les rappelle peut-être Ah il a une bonne voix Allez on les rappelle Mais les trois étaient bien d'ailleurs Ah ouais c'est clair Alors y'en a un qui répond plus déjà Hop je raccroche Vas-y fais les deux autres Allez on retourne chez les familles Pour un coup d'essai Bah écoutez comme on dit en Bourgogne C'est un coup de main Alors la dame Le bonhomme Le bonhomme était super Il a une voix très 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 sexy Très sexy Allo ? Ah bah c'est encore vous ? Oui c'est encore moi Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Bonjour Allo ma gueule Je crois que tu leur fais peur c'est vrai Allo ? Encore ? Allo ? Il y a encore un qui ? Il parle pas lui Allo ? C'est vrai Cédric tu leur fais peur Bah ouais c'est dingue hein Tu sais qu'on a remarqué ça hier soir Hier soir on se faisait la réflexion Quand on mettait ta voix et raccrochait Chaque fois qu'on a mis ta voix hier soir Ça raccrochait Chaque fois qu'on mettait Patrick Tout se passait bien Ouais Bon 3 à 6 heures Oh là allo ma gueule Oh là salut bébé Ça va bien Oh là ? Comment tout se passe bien ma chérie ? A chaque fois qu'on prend un dessin Cédric Voyons par exemple Voyons par exemple Allo ? Allo ? Allo ? Oui Allo ? Allo ? Allo ? Oui allo ? Oui comment vas-tu ? Bah je vais bien mais je ne sais pas qui c'est Un Patrick ? Hein ? Patrick ? Patrick ? Je vais te donner une pique combine là Salut ? Ah je comprends pas Tout le monde est là Bon écoutez vous avez pas autre chose à faire que de vos conneries là ? Sans les connait ? Absolument oui Bah je pense que vous avez un problème Faut arrêter de déranger les gens à cette heure-ci S'il y a un truc vous dites ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez quoi ? Salut les filles Pardon ? Salut les filles Ouais bon allez salut Bonsoir ça va bébé ? Bonsoir ça va bébé ? Bonsoir ça va bébé ? T'es déjà à deux Tout se passe bien ma chérie ? Allo ? Je suis en train de masturber là Tu es comment là ? Tu es en usiette là ? Vas-y Raphaël Ne quittez pas on va vous repasser quelqu'un là Ils raccroche pas ils sont là Ils sont toujours là Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Oui allo ? Oui ? Mais d'un part de qui ? Allo ? Oui je vous entends ? Ben si vous m'appelez c'est que vous aviez besoin de moi non ? Ben je vous ai pas appelé madame ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous habitez où ? Oh mais attendez vous moquez pas ma petite dame ? Mais je n'ai pas ouvert mon téléphone voyons On est en train de souper On a pas ouvert le téléphone du tout madame ? Non mais moi non plus Ah bon ben écoutez c'est une erreur dans le téléphone parce que Ah oui certainement Une erreur qui vient de chez vous par contre On m'a pas appelé et je n'ai pas appelé personne Non mais une erreur qui vient de chez vous donc n'essayez pas de rappeler Ah bon ? Parce que vous habitez loin ? Tiens Allo madame ? Allo ? Oui on est sur Oivemont là et vous habitez de où vous ? Deux trois lois dans le sud Voilà Dans le sud ? Dans le sud Oui absolument oui Oh ben c'est pas possible monsieur c'est une grave erreur Ben très bien là bon Ben écoutez aujourd'hui j'ai pas appelé personne et personne ne m'a appelé Allo ? Oui madame et nous on est dans la somme là Oui Mais j'ai pas appelé personne aujourd'hui Et comment que ça se fait là mon téléphone il vient de re-sonner ? Et c'est encore vous ? Ben oh ben quel numéro vous avez ? Oh non mais attendez mais vous vous moquez pas de moi Mais c'est pas possible madame ? Ben on est en train de manger là mais autre chose Ecoutez excusez moi mais je n'ai pas appelé personne aujourd'hui C'est une erreur que je ne sais quoi je ne sais qui C'est vous qui m'appelez deux fois C'est vous qui m'appelez deux fois Mais ça ne vient pas de chez nous Non mais attendez Vous pouvez dire ça à quelqu'un d'autre mais pas à moi madame Je m'y connais dans les téléphones je travaillais dedans Allo ? Alors vous êtes dans le sud ? Téléphoniste elle Dans le sud Vous êtes dans le sud de la France ? Non mais vous êtes sûre que vous vous moquez pas ? Non Mais non écoutez je suis dans le nord ma On est dans les hauts de France là Oui Et vous êtes madame ? Mais oui mais j'ai pas du tout J'ai pas du tout téléphoné aujourd'hui Non mais vous êtes madame ? Mais écoutez excusez moi Mais je vais pas vous dire mon nom Non mais pourquoi vous voulez pas me donner votre nom ? C'est une erreur C'est une erreur moi je vais demander au télécom avec les enfants Mais je n'ai pas appelé personne et personne ne m'a appelé aujourd'hui C'est une erreur de je ne sais quoi je ne sais qui Pourquoi vous ne voulez pas me donner votre nom ? Mais non madame je vais pas vous donner mon nom Non ça se fait pas ça Ah non mais vous me demandez le mien Mais non mais je me demande d'où vous appelez c'est tout ? Non mais c'est pas grave de toute façon hein Mais non mais c'est pas grave du tout parce que je vous certifie Non mais je suis sur écoute madame Personne ne m'a appelé Je suis sur écoute donc la gendarmerie va être au courant que vous m'avez appelé Ben je peux téléphoner aux gendarmes aussi ben moi de mon côté Mais personne ne m'a appelé et je n'ai appelé personne Non mais c'est très bien comme ça Bon ben oui écoutez c'est une erreur de je ne sais quoi je ne sais qui Ah oui 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 c'est une erreur c'est sûr Ah bon ? Ah oui Bon ben écoutez au revoir madame Oui c'est une erreur aussi Allo Ecoutez excusez moi hein Le cheval de violon d'homme c'est une erreur aussi Ah bon ? Mais c'est le cheval de où ? Non mais n'insistez pas hein Vous êtes ridicule Ah bon ? Ah bon ? Ben au revoir madame Oh mais c'est autre chose Salut les filles Salut les filles Salut les filles Salut les filles Et malgré ton intervention magnifique et très sensuelle Cédric Elles ont racraché toutes les deux Il y en a une qui savait toute la vie Ah c'est clair C'est pas mon téléphone s'il y a un problème ça vient de chez vous Pas du tout ça vient de nous hein Bon vous votez de moi madame C'est juste notre... Et elle a travaillé dans les téléphones Dans les téléphones Et ben ça sent qu'elle s'y connait Elle est sur écoute Et en plus la meuf est sur écoute Avec la gendarmerie C'est clair directement Ouais Allo ? Attends les rappels Allo ? Ah ben faut pas raccrocher Ah ben voilà Et ben voilà Elle a raccroché Fini tous les numéros que vous nous avez laissés là depuis tout à l'heure On se finit ce double appel Bon ben une fois de plus Ça a fonctionné Ah ouais génial Merci c'est cool Allo ? Allo ? Allo vous êtes qui ? Ben moi je suis Patrick hein Comment ? Patrick Où tu vas ? Mais ça n'arrête pas d'avoir des appels Euh... Je connais pas C'est Cédric C'est euh... C'est Cédric Comment ? C'est Cédric Éric ? Ouais C'est euh... C'est Cédric Bah je connais... C'est Cédric hein Oh excusez moi mais... Je compte pas... Vous voulez quoi alors ? Salut les filles Ça vous amuse ? Je suis en train de me... Je vais sur mail là Tu veux faire ce demi-là ? Allo ? Bah... C'est quoi ? C'est là ? Peut-être ? Peut-être ? Peut-être ? Ils sont partis, ils sont partis Ils sont barrés Et bien... Et bien c'est sympa Il était euh... On peut le rappeler une dernière fois ? Il a du mal à comprendre mon prénom là ? Oui c'est vrai Eric, Patrick, Cédric... C'est ça... C'est... C'est... C'est compliqué Ah bah alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? Vous êtes qui ? Il est connard Allo ? 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 Connard ? Connard ? C'est qui ? T'es un gros connard Bonsoir, ça va bébé ? Va te faire traire, PD C'est Cédric Va te faire traire, PD Va te faire traire, PD Va te faire traire, PD Ah c'est... C'est quoi cette excuse ? Ah il est encore là Allo ? Il y a plusieurs personnes sur la ligne Mais c'est un gros C'est un gros C'est un gros C'est un gros C'était pour toi Cédric, on aura pas l'insulte qui ira Non, dommage Va te faire traire un peu Va te faire traire ? Pour fêter ton retour, Cédric, ce soir Quelques petites insultes Ouais, je vais aller te faire traire Va te faire traire Et tu vas aller te faire traire ouais Bon, merci pour tous les numéros que vous nous envoyez tous les soirs On se fait le double appel tous les soirs Si on a le temps, on s'en fera un petit bonus avant minuit Restez bien dans le coin Avant minuit et même dans quelques instants On va découvrir les problèmes du mois de ce jeudi soir Les gens qui traînent sur les réseaux Les gens qui traînent sur le net Et qui ont des soucis Et qui veulent en parler Donc on va aller faire un tour sur les forums On est allé faire un tour sur les forums On nous a fait une petite sélection Il y aura 5 personnes à problèmes Des filles, des garçons, un peu de tout On s'occupe de tout ça, préparez-vous Et il y a même un problème du mois spécial, Cédric Qui concerne nos amis les travestis Waouh Et oui, Cédric, on a préparé D'abord, on a fait les choses en grand Oui, pour ton retour On a préparé ton retour On fait les choses en grand Avec un problème du mois spécialement pour toi Il y en aura donc d'autres à découvrir Il faudra choisir parmi les 5 problèmes du mois Que je vais vous présenter Et on aura Clémentine aussi au téléphone En direct avec nous En direct de Montpellier Bonjour Clémentine Bonjour tout le monde Salut Bonjour Clément Salut toi Toi tu voulais nous parler d'une honte Que tu t'étais tapée C'est pour filer un coup de main à Mathéo Mathéo Il se fait traquer par des potes Alors on parle traquage S'il y a des potes qui vous ont traqué Vous pouvez témoigner On parle également Bah honte qu'on s'est tapé Alors Mathéo Faut pas avoir honte de ce qu'il a fait Il a fait un morceau de rap Avec de l'autotune Bon il se fait traquer par tout le monde Apparemment il en a trop mis Et a priori il y allait Ouais pas de main mort Il y allait un peu fort sur l'autotune Mais bon pourquoi pas On en reparlera tout à l'heure en plus avec Val Qui sera avec nous Mais donc on vous a demandé vous aussi Vous vous êtes tapé une petite honte Une grosse honte Vous nous racontez Et on va faire ça avec toi Clémentine Tu bouge pas ? Tu restes avec nous ? Bien sûr Et bah nous aussi on reste avec toi Clémentine Et avec vous en direct hein 01 53 40 30 20 La plus grande radio libre de France C'est tous les soirs sur Skyrock Et c'est jusqu'à minuit 21h minuit notre rendez-vous tous les soirs What the fuck ? Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et en direct on est là 01 53 40 30 20 Vous nous appelez Vous tombez sur la marée Sur Cédric Oui de retour ce soir Oui de retour Et oui la famille C'est la famille wesh C'est la famille wesh De retour Cédric Ouais Ok il y a plusieurs messages On nous demande mais qu'est-ce que tu as eu ? Qu'est-ce que ça a été ta maladie Pendant 15 jours d'absence Cédric ? Un mois presque Il y a le nomade Le nomade Qui nous a laissé un message Et qui nous dit Mais qu'est-ce qu'il a Cédric ? Il est toujours malade Oui c'est vrai Tu es toujours malade Cédric Ah j'ai eu un petit Tu sais j'ai mon coeur qui s'est mis à battre vite Ça m'a fait flipper Je suis parti à l'hôpital Et là ils m'ont dit Monsieur vous avez une malformation Et oui mais ça on te l'avait dit Cédric Ils ont tous rigolés Surprise ! C'est là de faire chier les urgences pour apprendre ça On t'avait déjà dit que tu étais malformé Non mais le médecin il m'a dit Monsieur vous avez une malformation Je n'ai jamais eu ça de ma vie Il ne voulait plus me laisser partir Une gueule pareille Je n'ai jamais vu ça Vous savez qu'ils ont fait des études sur son corps pendant 15 jours Il est tombé quoi Comment est-ce possible un homme à 4 mentons ? 1, 2, 3, 4 Il l'avait jamais vu Ils ont appelé d'autres médecins dans un autre hôpital pour me transférer Il m'ont transféré en l'ambulance un matin pour que j'aille voir l'autre médecin dans l'hôpital Pour qu'il me renvoie après à l'autre hôpital C'est un cas clinique C'est le mec qui l'a filmé tout ça avec les caméras Il t'a filmé avec les caméras ? Ouais t'es sur Youtube maintenant t'as pas vu ? Sur YouPort aussi Incroyable mais vrai c'est C'est ouf Regardez la tête qui là Terrible Au final j'attends qu'il me rappelle Pour me dire s'il m'opère ou pas Ils t'ont mis un guette en plus Hein ? En plus ils t'ont pris pour un con Ils te rappellent pas Ils m'ont mis avant Non non mais ils se réunissent entre trucs C'est bon on a bien rigolé vous pouvez partir Regardez le machin Non mais ils se réunissent entre médecins Ils doivent regarder la vidéo à plusieurs Ah bah c'est ça hein On le rappellera pour notre soirée Halloween On va l'aider avec un unique Ah ils vont t'inviter Il a pas besoin de masque pour Halloween C'est pas con Tiens en parlant de masque Il sera question de masque dans le problème du mois de ce soir Je vous présente les 5 problèmes du mois de ce soir On aura Chris de Belgique On aura Mounia On aura Guy Ah Guy c'est celui que j'ai choisi pour toi Ah Oui Guy qui veut nous parler de travestis Travesti Ouais on va dire comme ça Travestis Ouais Et on aura Hicham aussi qui est tombé sur une meuf Qui a priori est un peu arrachée Et j'ai oublié qui pour le problème du mois Ah oui j'ai oublié Bertrand aussi Bertrand Un problème d'anus pour Bertrand C'est bébé Il enfile sa blouse Oui On va reprendre dans un instant Bah on va même la prendre tout de suite Clémentine qui est au téléphone avec nous Et si vous voulez faire comme Clémentine Vous nous appelez 01 53 40 30 20 Puis vos messages comme je vous le disais Avec l'appli Skyrock par exemple C'est gratuit c'est pas cher Vous pouvez même envoyer des photos Alors Clémentine T'appelais pour réagir par rapport à ce qu'on s'était dit tout à l'heure Bon on peut se taper des grosses hontes Après ça peut aboutir à un traquage C'est ce qui t'arrivait à Mathéo Et ça c'est pas très bon Ah c'est pas très bon Alors pas trop non Bah ça peut être chiant quoi Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Clémentine ? Alors moi c'est un style totalement différent Moi c'était au tâche l'année dernière Je suis allée au Chiotte Je suis ressortie Ma soir tranquille à mon siège Et on est dans un open space Heureusement il n'y avait que 4 copines avec moi ce jour là Je me lève 10 minutes après Et là j'entends des filles qui explosent de rire Et je vois qu'elle regarde derrière moi Donc je me retourne sur moi-même Et je vois effectivement que j'avais une longue traîne de papier cul qui était restée collée du poids mon cul Mais t'avais fait un gros caca ou t'avais fait le petit pipi ? Heureusement il n'y avait pas de caca dessus tu vois Ah oui c'était du PQ9 quoi Parce que la pire des hontes c'est Ouais t'as du papier cul Et t'as du caca dessus C'est joli nous dit Marie Non mais ce que j'allais dire T'as une queue en PQ quoi C'est charmant C'est ça C'est ça Marie Bon ça va s'il y a que des meufs bon Ça va elles ne t'ont pas traqué longtemps après Franchement ça va Non 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 ça va Ça a grave chandré sur le cou Mais moi tu vois j'en suis encore marquée mais ça va Ah oui t'as encore marquée par ça toi dis donc Ah ouais c'est la honte Moi j'entends le monde Je pense à ça direct avec mon truc de PQ derrière qui traîne J'avoue ça Non mais c'est vrai vous avez raison ça fait une traîne derrière c'est joli C'est drôle Ouais ouais traîne de PQ quoi Comme pour un mariage tu sais il y a des trucs qui... Ouais enfin à moins que le PQ soit rose ça fait bizarre C'est ouais Une grosse honte que tu t'es tapé Marie c'est arrivé déjà Bah ouais moi c'est toujours la même histoire tu sais la honte où je m'étais endormi sur la cuvette des chiottes avec le QLR Ça ça t'a marquée ça Ah putain mais ça ça m'a marquée et pourtant ça m'est arrivé il y a très très longtemps Marie elle avait terminé la tête dans les... mais surtout c'est dégueulasse Mais pas dedans Ouais mais non immonde Tu dormais sur les chiottes Bah ouais je dormais sur le... Ah ouais les chiottes c'est... En fait j'avais dû avoir envie de pisser Il y a jamais des photos dossiers qui sont sortis là dessus ? Non Ah putain moi c'est le premier truc que je fais moi je vois Marie la tête dans les culettes La tête dans la cuvette Moi c'est photo, photo directe Ouais enfin bon il fallait qu'il y ait un appareil photo là il y en avait pas là Il y avait pas d'appareil photo Il y avait des appareils photo mais on avait pas de téléphone avec l'appareil photo Mais c'était en quelle année ça ? Non mais j'étais jeune J'avais 8 ans Ah ouais J'étais complètement bourré Mais non mais j'avais parti Je pense que ça doit d'ailleurs être ma plus grosse cuite Ah Bah pourtant il y a de la concurrence au niveau des... Ah non ouais Je t'ai tapé hein Parce que là ouais je le tenais plus là Depuis il y a de la cadence La plus grosse honte que vous êtes tapé Tiens Cédric moi je me souviens d'une grosse honte que tu étais tapé en direct C'est quand tu étais allé draguer des travestis au bois de Boulogne Ah ouais ouais Parce que déjà déjà Ah je me suis dit poteau quand je me suis mangé je voulais draguer une meuf La meuf je la regarde elle me regarde Non mais c'était pas une meuf Ah si si c'était une meuf C'était une meuf tu étais pas là Ah non mais moi je te parlais du truc qu'on avait fait à l'antenne Ah non 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 C'est un travesti qui t'arcale Ah non oui ça oui à l'antenne Et vous êtes trop moche non ? Il y a la Cédric qui sent le billet Il fait non non je me suis Non t'es moche Mais t'imagines le travesti qui te dit non quoi ? T'es la ronde ça oui Et en direct à la radio dans toute la France Ah bon on a trop entendu ouais Non mais le pire c'était là En direct sur Sky on a vécu ça dans la radio livre Mais tu te rappelles pas Diffoul une fois Cédric il était pas là Et toi et moi on est partis le chercher on était en voiture On était en direct au téléphone on était en voiture on allait demander aux prostituées Mais non mais j'étais là aussi Ah t'étais là Marie Ouais ouais c'était dans la voiture aussi Ils ont demandé aux prostituées dans leur petit trou dans leur petit van là C'est vrai oui Et on leur demandait ouais vous avez pas vu Cédric Et ils me disaient ah bah peut-être qu'il est à côté avec l'autre Ah non bah peut-être qu'il est au bout là bas Je te jure en gros Moi j'étais déjà arrivé à la radio je me souviens Les prostituées du Bois de Boulogne te connaissaient J'ai une carte de fidélité Et n'empêche que t'as un bon plan pour les prostituées toi Ouais bah grave Bah t'es généreux Bah toujours Et puis c'est rapide Tu es précoce en fait Mais oui la précocité ça veut dire C'est vrai que c'est pratique Tous les clients seraient comme Cédric mais elles deviennent millionnaires les prostituées Bah trop grave 5 secondes par client Avant même que ça rentre Avant même que ça rentre ça sort déjà Tu représentes tes précoces Non c'est bon merci Vraiment pas Bon bah écoute tu salueras tes collègues Tu bosses toujours dans le même open space Heureusement non Bon T'as changé de boulot mais c'est pas à cause de ça Non non c'est pas à cause de ça ça va heureusement Déjà c'est une bonne nouvelle Et bah merci Clem on va te faire un gros bisou De même Plein de bisous la famille Par retour Cédric Merci tu fais des gros bisous à toi aussi Bisous Clémentine Des bisous C'est gentil d'avoir appelé pour le retour de Cédric Elle doit faire attention maintenant en sortant des chiottes tu sais Tu regardes Tu fais des tours sur toi même pour être bien sûr qu'il n'y a rien Oui fais gaffe Il y a Cyprien là qui nous envoie un message et qui dit C'est bizarre en allumant la radio j'ai senti une odeur Mais Cédric est là Mais oui Et ouais Cédric Cyprien qui fête ton retour et ça fait bien plaisir Un gros bisou Cyprien Bon vous nous appelez 0153 40 30 20 si vous avez besoin de nous Vous voulez nous parler d'un truc Il y a un petit soucis que vous voulez qu'on gère Vous avez besoin de la sky solidarité Le petit coup de fil à sky c'est facile Vous passez à l'antenne avec nous Tout à l'heure il y a Vald qui va venir boire un petit coup Il va se poser C'est marrant comme concept d'émission ça Il y a Vald qui va boire un petit coup Ouais moi je veux bien faire le bar Pour fêter Tu bois pas le bar Marie Ah ouais planquer les bouteilles C'est ce qu'on occupe Pour fêter la sortie de l'album C'est tout à l'heure à minuit Donc dans la radio libre L'album de Vald Ce monde est cruel Ce monde est cruel A découvrir sur Skyrock Tiens les hontes que vous vous êtes tapés J'ai quelques messages pour vous Et puis après on attaque le problème du mois Il y a un sou Kaina qui nous laisse un message Arrivé à l'aéroport de Casablanca au Maroc Je vois tout le monde dans l'aéroport me regarder En fait j'avais mon bustier qui était tombé Je l'ai vite remonté Pris mes bagages T'avais donc les seins à l'air quoi Oh putain Ah bah bien Ah bah ouais T'avais dû avoir un voyage difficile Ah bah là t'as repéré là Je l'ai vite remontré J'ai pris mes bagages Moi j'ai tracé tête baissée Tête baissée de honte Mort de rire Marie souvent là les seins à l'air Marie souvent les seins qui tombent Ah ça me dérange pas Ah les seins qui tombent Non les seins sur la table Non pardon c'est pas ça que je voulais dire Mais il n'y a pas mon téton Si on a déjà vu ton téton Ah bah si t'as un gros téton Oui Non justement ils sont pas gros mes tétons Ah si ils sont larges Bah non Vas-y montre Non mais le autre Si t'as des tétons justiles Prouve-le Mais non C'est Cédric Strauss-Kahn Ouais c'est ça Exactement Vas-y Prouve-le vas-y Vas-y montre-le Allez vas-y Je suis Cédric Wenstein Cédric Quezada Non non plus C'est moi Non non Salut les filles Tu sais qu'il y a un éditeur Qui a pris ce pseudo sur les messages Je sais je sais Cédric Quezada Non mais c'était pour Cédric Pour le dire à Cédric Ah ouais tu es au courant Bah non Pour te rendre hommage pendant ton absence Il y a un éditeur qui t'appelle Cédric Quezada Et il dit que les trucs de pervers C'est gentil Il est content Ça fait plaisir Je t'ai fait un gros big up mon pote C'est gentil Bon Les plus grosses hontes Tiens Antoine Un collègue parlait mal sur une collègue Elle est arrivée à ce moment là Ah ouais ça c'est la grosse honte Ah ça c'est le classique Là t'es mal à l'aise Ouais tu es cette connasse là Et alors t'en arrives j'ai rien Je suis là Ah salut Ça va Tatiana Tout à l'heure en montant Bah tiens ça arrive tout à l'heure En montant dans l'escalator Pour passer devant les gens Je me suis cassé la gueule Je me suis relevé J'ai tracé alors que j'avais mal aux genoux Ah bah tiens moi j'ai un pote Qui voulait faire le malin Qui voulait prendre l'escalator à l'envers Le mec s'est vautré Ah putain devant tout le monde Ouais il s'est vautré devant tout le monde En plus il a fait tomber des gens Il s'est fait traquer après Oh 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 Il s'est fait traquer Et il a failli même se faire casser la gueule Carrément Ne jouez pas avec les escalators Faut pas les prendre dans le sens inverse Tu le rentais plus derrière Oui Moi j'avais tellement honte d'acheter des préservatifs Que j'ai acheté des trucs dont j'avais pas besoin Et je suis passé rapide à la caisse minute Ah ouais pour planquer Bah non faut pas avoir honte d'acheter des capotes Faut faire Faut être fier Exactement Bah ouais t'es fier t'acheter des capotes Moi je prends des king size pour me la péter Alors là Le mec nage dedans tu sais après Ouais Je vais voir la pharmacienne Je vais voir la pharmacienne Je lui dis T'as pas plus grand comme taille Ah ouais C'est trop petit La plus grosse honte que je me suis tapée pour Florentine C'était il y a deux semaines dans le bus C'était avec mon fils Il a pété Et il a dit à haute voix T'as pété maman Trop gêné Ah non Il est cool ton fils C'est un comique Il est marrant T'as pas dit l'âge qu'il avait Florentine Mais en tout cas tu l'embrasses pour nous Voilà comment foutre la honte à sa mère Ouais n'hésitez pas à le faire Tu as Cédric Ça c'est une idée qui pourrait marcher pour toi Bah grave Tu asphyxies tout le monde dans le bus Et tu dis Bah t'as pété maman Oh non maman t'as pété Je vais pas afficher la daronne ça se fait pas Non mais tu peux afficher C'est un truc de bâtard Non afficher un pote toi ça me dérange pas D'accord Alors que je suis dans le bus avec toi Je vais croire que c'est toi ça me dérange pas Ouais classique Ton pote il devient rouge en deux secondes Direct Ouais et puis il meurt Il meurt asphyxié surtout Moi aussi ouais Bon vous vous êtes tapé des hontes Vous nous faites signe Comme ça Mathéo se sent un petit peu moi seul Il se sent un petit peu plus accompagné pour ce soir On va passer tout de suite Au problème du mois de ce soir Allez c'est parti Le problème du mois Et j'en ai réservé un pour toi Cédric Pour fêter ton retour Oui docteur Diffoulou Je m'occupe des gens qui ont des soucis Des gens qui vont pas bien dans leur tête Et cette semaine Et bien écoutez on a du lourd Alors pour le problème du mois on a Bah tiens le premier problème du mois C'est Chris de Belgique Ah un belge Et oui C'est la famille Cédric ça C'est la famille wesh C'est la famille wesh Allah c'est la famille wesh Alors c'est un belge Qui est fan de la casa des papels Et qui est fan d'échangisme aussi Et dans un club près de chez lui Un club libertin près de chez lui Il y a des soirées masquées Donc tu peux aller baiser Tu mets un masque Personne ne te reconnait et tu baises C'est pratique ça Et oui Et donc lui il va dans ce club régulièrement Il met le masque de la casa des papels Ok ouais Et il trouve ça trop trop sensuel Pour pas qu'on le reconnaisse Parce qu'on est dans une petite région Où tout le monde se connait Je mets également une perruque Et mon masque de la casa des papels Bon Le problème que j'ai C'est que je connais les gens qui sont à l'intérieur En fait tu le lis le problème du mois Et mon fond Oui ah oui c'est vrai merde Ah ouais Excusez moi Non moi je veux bien Il partait pour lire Ah il partait pour lire tous les problèmes Le deuxième Attendez avant que je le lise Il faudra le choisir Donc problème du mois numéro 1 Chris Ça ouf Il va pas s'arrêter Il va baiser avec son masque Et il a un fantasme C'est de sucer Et donc il suce Avec son masque Plein de gens Et comment tu fais parce que le masque Il a un sourire c'est un truc Peut-être qu'il a pas un trou J'en sais rien Ouais peut-être qu'il soulève un peu son masque Il soulève un peu ouais C'est pratique ça C'est vrai ce que vous dis la Marie Ah ouais Et donc il suce Et il suce des gens qu'il connait Il a sucé son boulanger Il a sucé des collègues de travail Et eux ils savent pas que c'est mis Et après il va voir le boulanger le lendemain Et ça l'excite Et donc voilà Donc ça c'est son petit truc Et il voudrait savoir si ça peut lui poser des problèmes Et si on peut le reconnaître un jour Et comment réagirait le boulanger Quand il s'est rendu compte que c'est un homme qui le suce Et pas une femme Malgré la perruque Ah ouais d'où la perruque donc Donc ça c'est le problème du mois numéro 1 Le problème de Chris de Belgique Le mec baisse avec le masque de la Casa de Papel dans un club échangiste Et il se tape des gens qu'il connait Les commerçants quoi Enfin il baisse pas il suce en fait Il se fait baiser la bouche Ah ça m'y donne bien ça Non mais j'imaginais dans l'autre sens tu vois Ah je vais faire ça avec le masque de Thiago Silva Non mais ça m'exciterait tu vois Ouais en fait c'est déjà une meuf ouais Ah bah oui non mais si tu le vois les cheveux tu vois le corps quand même Si t'imagines elle te déguile la meuf Donc ça c'est Chris Chris 30 ans en Belgique Pour le premier problème du mois Problème du mois numéro 1 Faudra en choisir un parmi les 5 que je vous présente Donc Chris le premier Mounia Problème du mois numéro 2 Alors Mounia elle elle est avec un nouveau mec Et le nouveau mec ne la comprend pas Il la prend pour une salle Parce que Mounia en fait adore les odeurs Et elle déteste faire l'amour par exemple Bah quand elle a pris un bain Ah ouais mais elle n'aime pas l'odeur du gel douche quoi Elle n'aime pas l'odeur du gel douche Mais surtout elle aime les odeurs de Enfin les odeurs de salle en gros Son mec la prend pour une salle Parce que bon elle lui demande de ne pas se laver Elle elle ne se lave pas non plus Elle trouve que quand il y a des odeurs C'est beaucoup plus excitant Et elle a même demandé à son gynéco Qui lui a dit que c'était tout à fait normal Parce que dans les odeurs Il y a des particules Des phéromones Qui excitent D'accord mais enfin bon Elle va être propre quand même Elle a donc demandé à son mec De ne pas se laver pendant une semaine Une semaine Pour faire l'amour avec elle Oh mais c'est sale Lui pour l'instant a refusé Et donc elle n'est pas contente Elle se demande si elle doit le larguer Comment elle peut faire Est-ce qu'elle peut simuler une panne d'eau Dans l'appartement Enfin elle est prête à tout Pour que le mec ne se lave pas Et pour qu'il sente très mauvais Je pense que même si t'es propre Une semaine tu te laves pas Tu plus Même si quelqu'un de c'est propre Ouais je pense Attends Je pense aussi Alors je me retourne vers Cédric Qui le fait régulièrement Cédric Est-ce que tu plus quand tu te laves pas pendant une semaine ? Mais je me lave jamais T'es fou Je me lave jamais Je me lave jamais Je me lave jamais Est-ce que tu plus Est-ce que tu plus Est-ce que tu plus Est-ce que tu te laves jamais A toi au bout d'une journée tu pues déjà ? A toi au bout d'une journée tu pues ? T'as une maladie T'as une maladie Tu transpires Non mais t'as une maladie Si tu pues au bout d'une journée Si si tu pues 24h tu sens encore le déodorant la veille toi ? Bah oui Bah ouais Si ouais si Déjà ça veut dire que vous ne vous l'avez pas pendant 24h les gars Ouais enfin nous au moins c'est pas jamais Non mais par exemple C'est vrai Ca m'est normal quoi les deux Non mais tu sais tu te laves le soir tu te relaves le soir tu vois ? Non mais par exemple tu pars en vacances très loin tu prends l'avion machin Tout le temps que tu arrives à ton lieu de vacances Ca a pris 24h puis que t'es parti chez toi t'es pas lavé Ouais mais t'as pas L'avion le truc T'es pas gros Tout le monde est mort de rire regarde Mort de rire cramé le belge Ah le belge est d'avouer qu'il était un gros sale Oh j'avais de l'habit Voilà moi je me lave pas pendant un mois Je me lave jamais Colin qui timide également Jules me lave pas Jules qui t'a cramé regarde C'est ça c'est que la team Romanos T'es un gros sale Cédric Non 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 je me lave tous les jours Vous comprenez d'où viennent les odeurs maintenant Message de Angela Salut à toi Angela Mais jamais de la nuit Cédric c'est un tue l'amour Mais casse toi Gramez le belge encore Il y a un Cédric le porcinet Non 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 impossible Tout le monde a entendu Cédric Ah mais déjà moi 24h si je me lave pas déjà je trouve que c'est impossible Jamais 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 je suis en plus de 24h Jamais bon Donc ça c'est le problème de Mounia En gros elle aime les odeurs Et elle aime les odeurs Les grosses odeurs en fait Ah ouais putain une semaine Dégueux Mais le mec ça n'a pas d'une semaine Je pense qu'il pue des pieds Il pue du cul Il pue de la bite Il pue des aisselles Il pue de partout Et même toi tu te sens pas bien quoi Bah écoute elle elle Voilà elle trouve que son mec ne le comprend pas Il la prend pour une salle Alors que c'est juste un fantasme elle dit Donc elle doit le séparer Elle doit rester avec lui Qu'est ce qu'on fait ? Euh on a le problème du mois de Guy Ah Guy c'est le travesti Cédric C'est Guy Guy C'est pour toi que je l'ai choisi Voilà mais ça va aller tranquille Guy Guy Non quand même quand même Guy il a 68 ans Ah Et Guy se demande s'il peut devenir travesti à 68 ans Alors il y a un patage Alors il se décrit Ah bah ça calme Il y a un patage Ah ouais Je sais pas si tu veux te travestir Il se décrit donc travestir Ca veut dire qu'il garde sa bite Il veut pas changer de corps Il veut juste se déguiser sa viande Il veut juste se déguiser en femme Alors la description Je vous la fais quand même Si vous voulez on rentrera dans les détails Bah je m'attends à tout Pour Guy Ah bah t'as raison Il mesure 1m60 Donc il est pas très grand Guy Ouais Il pèse 90 kilos Et il se demande si avec une perruque Avec une perruque ça peut le faire Ouais ça passe Est-ce qu'il peut avoir du succès ? Bah ça dépend de sa tête en même temps Ça dépend de sa tête Oui c'est vrai Ah ouais C'est vrai aussi Bah ça dépend de rien T'es mal corps 1m60, 90 kilos Ca peut être une frappe atomique Bah oui Même si sa perruque elle est bien Il sera moche quoi Donc est-ce qu'il peut rencontrer des femmes comme ça Des hommes comme ça plutôt Est-ce qu'il peut se faire passer pour une femme comme ça Ah ouais ouais Ils sont attirés par les travaux C'est euh Ouais tu crois que ça peut marcher Ah bah oui Un mec comme lui là 1m60 Bah regarde quand on cherche 68 ans Il peut devenir euh L'autre fois quand on cherchait des meufs pour Cédric Des chéris Et qu'on trouvait que des travaux Il y en avait c'était la description que tu dis hein C'est vrai Donc s'il laisse des annonces et qu'il y a des mecs qui appellent Et que ça marche tu vois D'ailleurs Cédric on te retrouvera très très vite Ouais Moi je suis sûr que ça passe moi Une petite compagne puisque tu es seul Une compagne Il y a un magnifique Guy Il s'appelait The Snow là Oh mon dieu Ah oui bah oui J'aurais peut-être pas dû faire la description Mais enfin bon c'est pour que vous soyez au courant C'est clair Pour que vous puissiez choisir parmi les 5 problèmes du mois Lui c'était le problème du mois numéro 3 On passe au problème du mois numéro 4 maintenant C'est Hicham qui a donc écrit Alors lui c'est pas vraiment lui qui a un problème C'est plutôt la meuf qui l'a rencontré sur les réseaux Il l'a rencontré ou sur Insta d'ailleurs tiens Je suis d'origine comorienne Et je sors avec une fille rencontrée sur Insta Depuis un mois mais elle est bizarre La fille elle s'appelait Soprana La soeur de Soprano Elle l'avait pris comme pseudo Soprano En fait la meuf elle est fan 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 de Soprano Grosse fan Et donc lui il la soupçonne Genre quand il lui a dit qu'il était comorien La meuf elle l'a plus lâchée Donc ils ont pris rendez-vous Ils sortent ensemble Alors le problème c'est quand ils baissent ensemble Elle baise avec du... Elle lui dit c'est Soprana Elle baise avec du son de Soprano Et elle lui dit Elle lui dit Vas-y je peux t'appeler Soprano pendant l'amour Vas-y chante moi une chanson de Soprano Ah ouais la meuf c'est 18 ans C'est bien pour niquer Il se demande si la meuf elle a pas la pression Elle a pas la pression de sortir avec Soprano Quand elle est avec lui au lit Et lui ça le dérange beaucoup A mon avis c'est ça Sopra si tu nous écoutes D'ailleurs on prépare ton concert pour demain C'est surtout toi qui prépare ton concert pour demain Demain soir il y a Soprano dans la radio libre en direct de Marseille Soyez là Ça démarre à 21h15 Et tout au long de la soirée en direct de Marseille Vous vivrez live le concert de Soprano Elle va être à l'écoute ta chérie Ah bah direct t'as obligé elle Sur Toi ça te dérangerait pas ? Non moi je pourrais même croire que je suis Trump Et si elle veut je la quenne Mais tu ressembles pas à Trump Non mais à n'importe qui frère Ouais du moment que je la quenne moi ça me rend Tu peux taper Donald et te dire Vas-y baisse ton pantalon Samy Ça c'est Hicham le problème du mois numéro 4 Avec la meuf qui fantasme sur Sopra Et le problème du mois numéro 5 c'est Bertrand Il a 48 ans Bertrand Et lui il a une passion C'est l'anus Ah L'anus le sien Celui des autres Les hommes les femmes Il aime tout Alors il est marié Sa femme le sait Sa femme le sait Puisqu'elle a mal au cul régulièrement Non mais sa femme le sait Parce qu'elle pratique la sodomie avec lui Mais ça lui suffit pas Donc lui il a besoin d'autres sensations Donc il va sur les réseaux chercher du monde Au boulot il a déjà rencontré Il a déjà rencontré un gars Et il l'a enculé Et il aime aussi Il aime aussi se tripoter les fesses Et avoir la main qui sent Qui sent les fesses Qui sent le fion Donc en fait Il se met la main dans la raie Il se met des doigts dans les fesses Oui Marie Ah bonheur Je vois que ça t'excite Et il voudrait savoir S'il y a comme lui D'autres passionnés d'anus Le mien Celui des autres Les hommes les femmes La seule chose que je fais pas Il dit c'est l'anus des animaux Et bien tant mieux Ah bah ça nous rassure Tant mieux Bertrand On en a eu des dingues Mais il y a quand même des limites Quand même Donc ça c'est Bertrand C'est le problème du mois numéro 5 Donc je crois qu'on a nos 5 problèmes du mois Je vous ai tout présenté Ouais Votez Vous votez avec l'appli Skyrock Le 41759 Euh c'est gratuit Allez-y vous envoyez tous les messages que vous voulez Et le skyrock.fm Donc le petit résumé Le premier Chris de Belgique Qui baise avec le Enfin qui baise Qui va sucer avec le masque de la casa des papels Le suceur inconnu Et qui suce des gens de Bah des gens qu'il connait C'est ça Et il trouve ça super super excitant Il s'est tapé le boulanger Il s'est tapé Il s'est tapé pas mal Il s'est tapé des collègues également Donc c'est Chris de Belgique Problème du mois numéro 1 Problème du mois numéro 2 Mounia avec son nouveau mec Qui la prend pour une salle Car elle aime les odeurs Elle aimerait qu'il se lave plus Problème du mois numéro 3 C'est Guy qui se demande S'il peut devenir travesti à 68 ans 1m60 90 kg Et une déruque Bien sûr Le problème du mois numéro 4 C'est Hicham et sa meuf Qui est fan de soprano Et qui le prend peut-être un peu pour soprano Tout simplement parce qu'il est d'origine comoriède Ouais c'est ça Il n'y a pas que des Sopras D'origine comoriède Non Il y a Ruff aussi Il y a Ruff aussi Problème du mois numéro 4 Et problème du mois numéro 5 C'est le passionné de l'anus C'est Bertrand On a donc nos 5 problèmes du mois Maintenant il faut choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 Vous votez On vous laisse 5 minutes pour voter Pour votre problème préféré Le suceur inconnu Pour les doigts de Pamela Il y a Marilyn qui vote Pour le problème du mois numéro 5 Le fan de l'anus Le papa du 13 Il vote pour le problème du mois numéro 1 Ça vote pour le Ah c'est le 1 Je vois du 5 aussi Le 1 le 5 Ah pas mal le 5 aussi L'Aurore elle prend le 1 On prend le 5 également La salle Ah bah tiens pour rendre hommage à Cédric Et bah ça c'est gentil C'est Julien qui nous envoie un message Ouais Tu votes pour le problème du mois numéro 2 C'est la salle Non moi je ne t'en prends cela moi Tu votes pour lequel Cédric ? Moi je prendrais le numéro 1 tiens avec le masque Le suceur inconnu Ouais pour faire honneur à la Belgique Pour faire honneur à la Belgique Ah bah Chris le suceur inconnu Marie tu prends lequel ? Ouais le 1 aussi Le 1 le suceur Inconnu Inconnu Le suceur masqué même Le suceur masqué c'est bien Ouais c'est ça Samy J'aurais bien pris le 1 mais vu que tout le monde est dessus je vais prendre le 5 moi Ah voilà C'est Bébert et son anus Ouais Bertrand et son anus C'est Bébert et son anus Bébert et son anus Karim tu prends lequel ? Je suis avec toi Samy sur le 5 Ouais Karim Ça prend le fan de l'anus qui se met des mains voilà oui C'est ça c'est lui C'est lui Et Guigui tu prends lequel ? Je prends le 3 moi Le 3 ? 68 ans champion T'as un gros dégueulasse T'as un dégueulasse Non il fait ça pour faire plaisir à Cédric Voilà Ça va aller Bien sûr C'est ton type c'est pas grave Ce soir Bah écoute non Bon le 1 obligé pour Gaz Moustie le 5 Ça vote pour le 2 Vive les odeurs pour Domi Salut à toi Et dédicace à Cédric aussi Ah au niveau des odeurs C'est vrai qu'on est pas mal Le 1 pour Alex Le 1 pour Dylan Bon vous votez pour un des 5 problèmes du mois Et on s'occupe du problème du mois Dans un instant On aura en direct avec nous aussi Théo de Brest Qui doit être dans le coin Salut Théo Bonjour bonjour tout le monde Salut Bonjour Théo Et on aura Saïd aussi Ah ouais alors Saïd qui a eu une mauvaise nouvelle Enfin mauvaise nouvelle Pour certains ça aurait été une super nouvelle Pour toi Saïd c'est une nouvelle moyenne on va dire T'as 33 ans et t'es à Orléans toi Saïd c'est ça ? Ouais c'est ça Et bien tu vas tout nous raconter dans un instant Et vous allez voter pour le problème du mois vous aussi Tu prends lequel toi Saïd ? Heu... Hicham Hicham donc la fan de Soprana Ouais c'est ça Celle qui se faisait appeler sur Instinct Soprana C'est ça Ouais Et toi Théo tu prends lequel ? Pareil Ah tu prends la fan de Soprana On va voir lequel vous avez choisi les résultats du problème du mois Et puis on attaque dans un instant son Skyrock Et appelez-nous pour le reste si vous voulez passer dans l'émission 01-53-40-30-20 Ici tu peux tout dire Et là il m'a envoyé un snap avec une meuf dans son lit avec marqué bon réveil Et tu peux aussi tout faire Je suis en train de me masturber là Ouais bah tu te démerdes tout seul mon vieux trouve une chienne What the fuck ? Radio Libre 21h minuit sur Skyrock On est en direct Radio Libre 01-53-40-30-20 Ça va être grave pour le problème du mois Quel est le problème du mois qu'on va faire ensemble d'ici quelques instants ? On s'occupe de tout ça Attention les résultats du problème du mois arrivent Théo est avec nous Valde va débarquer en direct Oui Avant minuit Parce qu'à minuit il y a la sortie officielle de l'album de Valde Ce monde est cruel Ce monde est cruel C'est ça Et donc on voulait fêter ça On a décidé de fêter ça En faisant un apéro Apéro parti ce soir Donc dans la Radio Libre Et ça c'est pour vous dire dans quel état ça a mis Marie Elle est heureuse Elle est heureuse Mais comme jamais Un apéro après le dîner Bon c'est plus indigestion Il n'y a pas d'heure que Marie pour faire Oui c'est vrai Et il y a Omar qui nous dit mais il arrive quand on va Bah quand il veut Donc on a dit minuit Parce qu'à minuit c'est vraiment le moment où l'album va sortir Mais Mais bon on fait qu'on est là Donc entre 21h et minuit C'est comme vous Vous passez quand vous voulez dans l'émission C'est open c'est ouvert Vous nous appelez 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Skyrock Le skyrock.fm Et le 41 759 Allez-y profitez-en jusqu'à minuit Donc on est là On est avec je vous le disais Théo Saïd aussi Ah ouais alors Saïd qui a pris une nouvelle Donc tu voulais parler avec nous Tu voulais partager un petit peu ce grand moment de bonheur avec nous Saïd Moi Saïd Ah c'est ça Ouais c'est à peu près ça dans l'idée Non ça c'est compliqué franchement c'est A gérer pour toi oui a priori D'après ce qu'on m'a dit Parce qu'on a parlé au standard après ce qu'on m'a dit C'est un peu difficile à gérer C'est ça Ouais c'est chaud un peu ouais Et un moment où vous tapez la honte Pas facile à gérer Ça sera pour Théo Théo qui nous appelle de Brest T'es là Théo aussi hein Ouais ouais je suis là Très bien Alors bah tiens Théo puisque t'es là Saïd et tu t'es tapé une grosse honte Saïd déjà dans la vie C'est arrivé à tout le monde de se taper une grosse honte non ? Euh ouais mais j'étais gamin mais je me rappellerai toute ma vie J'avais quoi 12 ans un truc comme ça Je faisais des compétitions de judo avec l'école C'était le truc inter-colaire Et j'étais arrivé 3ème au championnat et je descends les escaliers des gradins Championnat de quoi ? Judo Mais c'est le truc inter-collège Inter-collège C'est quoi l'UNSS ? Moi je faisais l'UNSS moi Ouais c'est un peu pareil Ouais pareil ouais Voilà moi je faisais les WaffenSS Oh ouais Moi c'était plus mon truc à moi Voilà j'adorais ça C'est écrit moi je me suis recalé tout Quand j'étais jeune en 1940 Moi je me suis dit oh 1940 J'avais un casque à pointe J'avais un casque à pointe Ah horrible Mais j'avais une petite moustache Une petite moustache comme ça toute jeune Cédric il est en train de devenir fou parce que Mais là on vous raconte quand même putain Cédric on s'en fout de la télé on fait de la radio Non mais tu sais que ça fait rien L'autre il est en train de régler un écran Depuis une heure il règle des chaînes Ah je fais que j'appuie ça descend C'est pas grave Cédric on s'en fout Ton bois il est moisi c'est Cédric ça fait une demi-heure je te rend fou j'ai la télécommande C'est lui qui a la télécommande putain Mais ça fait une demi-heure que ça marche pas C'est vrai qu'il a la puissance du truc Du volume du change mais Dès que Cédric il arrive à la chaîne 100 Karim il revient sur la 1 Putain mais mets la 102 Il te fait un fou putain là Vous prenez pas putain là C'est mon simple t'es mort de rire Ah t'es un bon Karim ça m'a fait tellement rire Alors notre champion là Notre champion Saïd Ton judo là qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais bah au final j'arrive En trottinant pour monter sur le podium Le troisième donc celui qui est un peu large Et là j'arrive j'ai mon pied qui passe à travers Je me retrouve à faire le grand écart Et je me place des boules sur le truc Ah ouais ça doit niquer ça Bah et puis surtout ça foutre la honte Parce que tout le monde s'est marré Non j'imagine C'est ça il y avait tout le monde dans les deux gradins Et tout t'arrives tu fais ton mot Tu veux monter sur la troisième place Et tu te boute comme une crêpe Ah ça j'avoue c'est la honte Ouais ça j'avoue c'est la honte Ah ouais c'est clair Et là tu fais tomber tout le monde tu sais C'est vrai que ça c'est pas super Bon tu vas nous raconter ta story là Parce qu'on va passer un truc plus sérieux là dans un instant La nouvelle que tu as appris Saïd On va juste prendre Théo là Parce que Théo aussi tu t'es tapé une grosse honte C'était quoi la grosse honte que tu t'es tapé ? C'était on était en... C'était au début du collège Et tu sais au début du collège il y a... Tu dois faire un tour à la piscine Ouais Avec plusieurs classes et tout ça Donc chaque personne va se... Ouais bah c'est ça C'est ça ouais mais on était plusieurs classes quoi Oui Et donc euh... Chacun il y avait un parrain Mais tout le monde le regardait du coup Ah oui un parrain ouais Ah ouais les maillots un peu moulbites là Ah bah oui t'as pas le droit de venir avec un short à la piscine Bah ouais non Bah ça prend l'eau ces maillots là Ça prend l'eau Donc c'est juste... Tiens j'ai jamais compris pourquoi on a pas le droit de venir avec un short à la piscine Pourquoi ? Il y en a qui disent parce que c'est sale Bah si t'as un slip de bain qui est sale c'est pareil c'est aussi Ah bah c'est vrai On peut pas venir de l'extérieur c'est ça ? Pourquoi ? Parfois quand tu vas à la plage Oui Avec le maillot de bain en shorts Oui Tu peux avoir du sable qui reste en fait Et c'est pour ça qu'ils veulent pas parce que le sable ça... Ouais mais bon si t'es... Moi j'étais à Saint Etienne on a l'air rarement à la plage Non mais l'été tu vas à la plage Ouais mais en décembre quand tu fais piscine frère Ouais voilà Il y a toujours un petit peu de sable dans les poches tu vois Et c'est sans fait qu'ils veulent pas Ah c'est pour ça ? Non Il y a plus de maillot dans ces maillots là en plus Ah ouais Ouais c'est plus parce que tu peux le mettre à l'extérieur Et du coup tu ramènes le truc de l'extérieur Tandis qu'en slip tu vas Ouais c'est ce que je pense Tu ne seras pas dans la rue en slip quoi Mais qui te dit ? Ouais qui te dit ? Moi jeune ami il se balade en slip régulièrement là Pour aller draguer Salut les filles Salut les filles Et donc toi tu étais avec ton slip Théo J'étais avec mon slip donc j'étais dans l'eau Donc c'est à mon tour de sortir et il fallait escalader parce qu'il n'y avait plus d'échelle Ah ouais Donc je monte et je sens qu'une fois que tu as commencé tu ne peux plus t'arrêter Je monte et là il y a l'eau qui a pris dans mon maillot et donc le maillot il est tombé Ah ouais tu as trouvé le cul à l'air, le sexe à l'air tout quoi Bah oui bah devant tout le monde C'est arrivé un pote à moi parce qu'il plongeait du grand plongeoir en haut Et il plonge et au moment où il rentre dans l'eau bah pareil Le slip est resté en surface Bah le slip est resté en surface Il avait le slip au genou C'est ce qui m'est arrivé sauf que je sortais de l'eau Ah bah lui c'est en plongeant dans l'eau Non mais sinon je lui ai un pote aussi qui avait la gaule Chaque fois qu'il allait à la piscine il avait la gaule C'est toujours ça Pour lui oui Pour nous c'était marrant Mais tu ne veux pas sortir de l'eau Ça nous détendait un petit peu Ah ouais c'est clair Là tu as le prof qui dit il faut sortir Non c'est bon je reste un peu là Je fais encore une longueur là Bon et ça t'a poursuivi combien de temps le traquage ? Ça n'a pas été long Ça a été surtout au retour dans le car et 2-3 jours après mais ça va Après ils sont calmés Ouais ouais ça va Très bien Mais bon c'est une bonne honte quand même quoi Ouais c'est vrai que c'est pas super de te retrouver cul Tu débutes le collège et tout Tu le retrouves le cul à l'air devant tout le monde Bah c'est bien Bah ouais ouais Et le cul à l'air en plus il y a les profs Il y a les filles Bah ouais Parce qu'en face de pote tu t'en branles Mais les filles, les profs c'est vrai que c'est pas super Et puis bizarrement je me parlais qu'il a fait chaud du tout du collège Très bien Bah ouais bah oui Bon Merci Théo pour cette petite honte N'hésitez pas à les partager avec nous Vous nous laissez vos messages 41-759-Skairoc.fm Ah ça me fait penser à un truc Et puis 01-53-40-30-20 tu t'es retrouvé le cul à l'air non ? Non même pas gros Tu sais j'étais... Je commençais le sport tu vois J'arrivais je faisais le show un peu Et j'ai pris une barre de... Tu sais pour faire les pecs là Développer coucher J'ai pris la barre Donc je l'ai réussi à l'enlever Et en fait la barre mais c'était trop lourd Ca m'est tombé dessus Aïe 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 J'aurais pu me faire mal Ouais j'aurais pu me faire mal Mais surtout la barre elle est restée coincée comme ça J'étais comme ça Et j'étais tout seul Il n'y avait pas personne qui mettait de l'eau autour de moi Il y avait un mec qui était là pépère Il me regardait Qu'est ce qu'il fait celui-là Qu'est ce qu'il fait celui-là J'étais là S'il vous plaît S'il vous plaît Il y en a aucun qui est venu t'aider Mais si mais genre le temps qu'il y a un mec qui... Ils ont rigolé Mais heureusement Tu te l'es pas pris sur la gorge Parce que là tu t'étouffes Elle était bloquée genre là La brutique Et je bougeais les jambes S'il vous plaît S'il vous plaît Et là il y a un mec qui est venu Qui me l'a souloué comme ça Avec le petit doigt Alors mon petit il faut mettre moins lourd Evidemment Ah oui il faut mettre moins lourd Je suis plus retourné pendant une semaine Moi j'aurais changé de salle moi Ah j'avais trop honte moi Comme c'était drôle quand j'y repense Bon merci Théo en tout cas pour le coup de fil Merci de m'avoir appelé Et on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison à Brest Merci Théo C'est parfait merci Et attention à la piscine la prochaine fois Ouais moi j'y vais plus maintenant Non mais tu peux y aller mais vérifiez les élastiques quand même hein Ah ouais sinon il y a un petit cordon Tu sais tu fais un nœud Et t'es tranquille Merci Marie du conseil tuto Et bah ouais Un petit tuto de Marie C'est pas con Après le tuto chaussette hier Merci Marie Aujourd'hui c'est le tuto slip demain Exactement Salut Théo Et un gros bisou à ceux qui vont faire piscine demain Bon quoi je détestais la piscine Il y a Timal qui nous envoie un message Il a piscine demain Il dit c'est horrible 8h du matin Il fait froid Ah il caille toujours Et en plus ils le font souvent en hiver ça Bah toutes les te le font jamais au mois de juin Ou au mois d'avril quand il commence à faire beau Oui c'est vrai Moi j'avais les cheveux qui gelaient quand je sentais la piscine Bah moi aussi Tu fais que des trucs de merde Tu sais la piscine ça pourrait être marrant Ah non c'est pas marrant moi c'était chiant Ah mais c'est ça Ils te font faire que des trucs de merde Tu vas chercher des mannequins Ouais ou des longueurs avec des exercices de merde Tu vois Bon ben bon courage Timal Bonne piscine pour demain matin Ouais Et t'as la chance si ça gèle pas dehors encore Non T'as encore un peu de chance Salut Théo raccroche pas Allez Ciao Théo Salut Alors on va s'occuper de toi Saïd T'as une petite story à nous raconter Ca pourrait être une bonne nouvelle pour plein de monde Pour toi moyen a priori Ouais c'est ça exactement Ouais déjà je voulais faire un coucou à toute l'équipe Ca fait des années que je vous écoute Et je ne peux pas vous appeler dans des conditions comme ça Mais ça fait plaisir de vous avoir au téléphone quand même Bah l'émission elle est faite pour ça Dès que vous avez un truc à dire Un truc qui va pas Ou une nouvelle que vous apprenez Et qui vous chamboule un petit peu la vie Vous nous passez un coup de fil Et donc c'est ce que t'as fait toi ce soir Saïd Attends Juste que je te présente Parce que l'âge c'est important T'as 33 ans Ouais c'est ça Et t'es à Orléans dans le 45 Exactement Et qu'est-ce que t'as appris ? Qu'est-ce que t'as appris ? Alors hier Hier j'ai appris que ma copine Enfin ma femme d'ailleurs Depuis une semaine On est mariés depuis une semaine Et Tous nos voeux de bonheur Bah à vous Félicitations Et je rajoute bon courage Merci Non mais c'est ça Et donc hier en sortant du travail Elle m'annonce qu'elle est enceinte en fait Et il y en a plein qui avaient trouvé Regarde Les pieds de mari va devenir papa Lulu nous dit Lulu Vodka qui nous fait Il va être papa j'en suis sûr C'est mignon C'est un futur papa Quelle belle nouvelle Bah pour toi a priori moyen Pourquoi ? Déjà moi j'aime pas trop les gosses Ah t'as pas les gosses ? Oh putain J'aime pas trop les gosses Non mais c'est vrai T'as raison Les gosses des autres c'est relou Ouais ouais Il y a 2-3 gosses qui passent Moi aussi pareil Ouais voilà ça dépend Ouais J'ai le fils de mon meilleur ami Qui est avec moi là Parce que j'ai été le voir Je parlais avec lui Et c'était l'occasion aussi Et voilà son fils il est adorable Je l'adore Moi c'est pareil Le fils de mon meilleur ami Enfin un de mes meilleurs amis Il est pareil Il est adorable Par contre les autres gosses J'ai du mal à les supporter Ouais non mais t'en as qui sont insupportables J'en ai dans les meubles Ils sont insupportables Ouais mais c'est ça qu'ils gueulent T'as des caprices des trucs Ouais c'est ça Là tu te dis je veux pas le même môme Toi t'as pas fait le gosse T'as rien demandé T'habites juste à côté Mais t'en profites T'en profites comme les parents Alors que c'est pas ton gosse à toi T'as toutes les crises T'as tout quoi Ah ouais toutes les crises Le pire je bossais dans un magasin avant Un magasin de multimédia d'électroménager Quand t'as les parents qui viennent le samedi avec les gamins Ça hurre, ça touche aux télés Ça monte dans les machines à laver Je leur met des claques c'est horrible Je me disais je veux jamais de gosse quoi Et là donc tu apprends que tu vas être papa Ta femme est enceinte Et bien hier j'apprends Hier j'apprends que j'allais être papa Et concours de circonstances Le mois dernier Elle avait pris rendez-vous pour aller voir le gynéco Les visites habituelles et tout Et donc cet après-midi elle est partie voir le gynéco Et là ce soir en mangeant Elle m'annonce qu'en fait Elle est enceinte deux jumeaux Ah bah voilà t'en voulais pas T'en auras deux Ah bah tiens Bah écoute Angoisse totale Donc si elle sait que c'est des jumeaux Ca veut dire que ça fait quand même quelques mois Qu'elle est enceinte Bah non ça fait un mois Ca fait un mois En un mois tu vois déjà des jumeaux Ouais 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 Ca dépend des examens qu'ils font en fait Ils font une échographie interne Ils font pas une échographie externe Ah ouais donc deux jumeaux Et elle elle sait que t'aimes pas trop les enfants Ou que t'as pas envie d'avoir d'enfants toi Oui c'est ça ouais Bah ça fait dix ans que je suis avec elle On en avait déjà parlé plusieurs fois Et en fait ça fait un an qu'elle a décidé d'arrêter la pilule Alors qu'elle savait que moi j'en voulais pas Ah bah tu savais que ça allait arriver Bah oui Bah en fait dans le principe Elle savait que j'en voulais pas Elle elle avait arrêté la pilule Et moi je me suis Je me débrouillé en fait Pour avoir mal à la tête on va dire Les soirs où fallait pas qu'éventuellement Ah tu regardais Ah t'avais calculé ouais Tu calculais les périodes où elle était fertile D'ovulation ouais Les périodes d'ovulation Ouais c'est ça Et à ces moments là Bon bah tu l'enculais par exemple Mais t'es Tu sais ça peut marcher hors période d'ovulation Non 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 En se faisant enculer Marie non Non ça non Cédric a essayé à nombreuses reprises de tomber enceinte Et ça n'a jamais marché à Cédric Ça n'a pas marché à Cédric Hors période d'ovulation tu peux tomber enceinte Ça n'a jamais essayé non Oui après ouais c'est une technique Mais qui marche pas à tous les coups Ouais voilà c'est ça Ah bah ça fait un an qu'elle a arrêté la pilule Pour l'instant ça marchait bien Ah bah là ça a arrêté de marcher Ah ouais Et là ça a pas marché Et là ça a pas marché Et t'as eu quoi comme réaction quand elle t'a dit ça Parce que vous étiez en train de bouffer Tu t'es étouffé Ou t'as dit Ouais super J'ai tiré la gueule Mais elle le savait Je me suis décomposé Quand elle m'a dit ça Déjà quand elle m'a annoncé hier Qu'elle était enceinte Bon ouais Je savais que ça faisait un moment qu'elle avait arrêté Je savais que ça me pendait au bout du nez Que voilà Ça allait peut-être se faire En plus bon on venait de se marier On concluait quand même certaines choses Etc Et moi en fait pour l'histoire Moi j'ai déjà une gamine d'une première union Euh Ouais donc t'as déjà testé la paternité Ouais en intérim la paternité en intérim En intérim C'est un intérimaire C'est ta femme qui l'a élevée Toi tu la vois régulièrement ta fille Mais c'est pas toi qui l'élève au jour le jour C'est ça parce qu'elle habite loin Elle s'en fait en bande ici Donc je la vois à chaque vacances scolaires Je l'apprend et tout Et ça se passe super bien avec ma femme Elle l'adore Elle s'adore très bien Tu vois que c'est pas forcément un cauchemar un gosse Ouais mais moi ça me suffisait Papa en intérim ça m'allait bien Ah mais c'est ça parce qu'elle vit loin ouais 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 voilà Ouais bah ouais c'est pas pareil Double plafond Et des jumeaux en plus Et puis des jumeaux tu vas morfler La prochaine fois paye toi des capotes Il est pas con Blou Mais c'est vrai que c'est une bonne idée Il y a Kacem qui dit Mais c'est horrible sa réaction Bah non mais il avait pas envie Moi je peux comprendre T'as pas envie Ça te tombe dessus Ça te tombe dessus comme ça C'est pas... En même temps tu sais que ta meuf a arrêté la pilule Qu'elle veut un enfant Ouais mais tu calcules Tu fais en sorte de... Ah mais non Même dans le pire des cas Allez dans le pire des cas J'aurais été papa Je m'étais presque préparé Je me suis dit si elle tombait enceinte Il me restait encore neuf mois pour m'y préparer Pour me dire bon allez Maintenant bon bah ça y est c'est fait Mais là il y a des jumeaux Ouais il y a des jumeaux Voilà Changer les couches Se lever en pleine nuit Ah bah ça tu vas y avoir droit Ah ouais mais là c'est tout Tu vas y avoir droit à un truc Un des moments très difficiles C'est les dents Ah ouais c'est clair Ça quand les dents poussent C'est abominable Quand t'en as deux ça doit être l'enfer Parce que t'en as un qui pleure L'autre qui dort Ah mais tu sais de 0 à 10 ans c'est difficile Ah ouais Ah y a pas que la période des dents Ah non même quand c'est psy Ça arrête pas de courir partout Ça rend fou frère Ah ça te donne envie ou pas ? Non T'as vu l'équipe motive hein T'as vu ? Ah ouais à mort Ouais ouais sympa J'ai bien fait de vous appeler Bah oui t'as vu hein T'as monté le moral Mais sinon tu vois quand ils vont arriver Les deux jumeaux tu vas être content comme tout Bon après la vie sera un petit peu difficile Comme on le dit le sement des cruelles Mais je me dis j'aurais dû être content à un moment donné Mais enfin je me vois pas là Je me vois pas dans l'avenir être content ou en avoir envie Et attends on est à un mois de grossesse Elle veut garder les enfants ta chérie ? Ouais ouais on est pas trop pour l'avortement perso D'accord Elle a arrêté le T'as raison c'est perso Ouais C'était le but si elle a arrêté la pilule Ouais c'est ça Mais ça reste des vies quand même quoi qu'il arrive C'est compliqué mais Ouais C'est chaud Alors il y a plusieurs méthodes que vous donnez Certaines que je donnerais pas bien sûr Mais genre par exemple C'est une méthode avec un congélateur Non c'est pas de votre Non non plus Oui celle-ci je l'ai vu aussi Mais c'est une méthode avec un congélateur Que je ne prends pas non plus Je ne prends pas la méthode Avec des congélateurs Et je travaille pour les surgelés Pour une grande maison de congélés Ecoute Je vais peut-être te la proposer Je vais peut-être te la proposer Ça va passer Il y a Dave qui te comprend Dave Il a 26 ans Dave il dit C'est vachement égoïste de la part d'une meuf De faire un enfant sans d'accord du gars Après c'est clair T'étais prévenu Tu savais qu'elle prenait plus la pilule T'as pas fait un enfant par derrière non plus Ouais mais en fait Il y a beaucoup plus à ton pote derrière Ouais ouais Beaucoup plus Ça faisait 10 ans Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble Enfin moi je le savais depuis longtemps Elle savait depuis longtemps On espérait qu'avec le temps On aurait changé d'avis Que l'un comme l'autre changerait d'avis Puis quand ça fait 7, 8, 9 ans Que t'es avec une nana C'est difficile de se dire Ouais bah je me sépare d'avec elle Parce qu'elle elle veut des gosses Moi j'en veux pas On se dit toujours Il y a la psychologue du 2-2 Qui nous dit Il sera le premier à être heureux d'être papa On en reparlera dans 8 mois Après ça va te niquer ta vie aussi Voilà Bon ça c'est Samy Moi je lis un message Pour te remonter le moral Ouais t'es mort Il sera le premier à être heureux Pour être papa On en reparle dans 8 mois Et là t'as Samy qui dit Eh ouais parce que Ah ça va te niquer ta vie C'est ce que j'ai dit Tu pourras pas regarder un match de foot Sans qu'ils t'interrompent En fait j'étais en train de penser au fait Qu'il y a des gens Ils sont à fond Ils veulent des enfants Ça leur nique leur vie Mais toi en plus j'en veux même pas à la base C'est mon avis C'est un doublement de plus Tu vas dans le mur Non mais tu peux être heureux Regarde Karim il est père T'es content d'être père Moi je suis très content man Ouais mais tu l'as pas tous les jours Non J'ai tous les week-ends Toutes les vacances Tout le temps J'ai tout le temps Mais non tu l'as pas tout le temps En fait c'est le meilleur plan Parce que tu l'as dans les meilleurs moments Tu l'as le week-end Tu l'as le week-end Et tu l'as pendant les vacances Ouais Donc là c'est cool C'est le meilleur plan Qu'est-ce que tu Il y a plein de gars qui disent Elle te l'a fait à l'envers ta femme Moi je suis pas d'accord Elle te l'a pas fait à l'envers Elle te l'a dit Non non Elle me l'avait dit Elle m'a dit j'ai arrêté ma pilule Je le savais Alors là j'ai C'est Raph du 71 Et oui double peine Des jumeaux C'est ça bah oui J'ai lu le message C'est deux fois plus de boulot Bon courage Moi ma femme voulait des enfants Mais on a trouvé un accord On les fera quand on aura 40 ans Ah bah t'as le temps T'en as 25 Ah ouais d'accord Ah ouais tu t'as repoussé ça 15 ans après D'accord ok C'est pas mal C'est la scène qui nous laisse Il a passé un pacte Salut la scène J'avais bien attendu Mais au final c'est vrai Quand tu comptes 40 ans Là j'ai déjà les 33 Mon gamin il va avoir 10 ans Je vais avoir 43 ans Et il va avoir 20 ans C'est ça C'est le bon âge Il n'y a pas de bon âge pour faire un gosse Mais 33 ans ça va Je crois que c'est la moyenne des mecs en France Pour des gosses Je crois que c'est 33 ans Ah ouais ? Et les nanas c'est quoi ? C'est un peu plus jeune Je crois non ça a passé la trentaine Je crois Ah ouais ? Ouais je crois qu'on fait des gosses tard maintenant Ouais ouais c'est plus tard ouais C'est une moyenne donc il y en a qui les font à 40 ans D'autres qui les font à 20 ans Et puis on arrive à la moyenne Dans un entretien Ouais exactement Bon qu'est ce que tu veux qu'on fasse pour toi Saïd nous ce soir ? Je sais pas comment je pourrais faire pour Pas la quitter Ah ouais j'étais un salopard Et puis t'es marié depuis une semaine Ouais c'est vrai Et comment je peux faire pour me faire à l'idée ? Parce que je me vois pas Je me dis ils font naître Je vais faire la gueule Non non Mais non tu frappes à la gueule sans tes enfants Mais par contre au bout d'une semaine Oh putain merde ça y est ils viennent d'arriver Mais non mais Ca y est là à coucher ils sont là Oh putain ils sont là Ils sont là ils vont devenir alcooliques Ah là terrible C'est terrible Bon dites nous quels sont Tiens si vous avez une grossesse surprise Donc les gars si votre femme Votre meuf Est tombé enceinte De manière De manière comme ça Un peu impromptue on va dire Ouais C'était pas prévu ça vous tombe dessus Les filles Si vous avez une grossesse surprise aussi Vous pouvez nous raconter Comment ça s'est passé quand l'enfant est arrivé Quels sont les bonheurs Que vous procure un enfant Quelles sont les galères Parce qu'il faut aussi qu'on prévienne Sur les galères Ouais bah ça forcément Que vous procure un enfant Et dans l'équipe Je crois qu'ils ont vraiment trouvé la solution Ça y est Regarde Karim lui il refile ça à son ex Et la mariée la fait pareil avec son fils Ma fille pardon dit foule c'est ma fille Non non c'est un garçon Ah c'est un garçon Ah merde Excusez moi j'avais encore oublié C'est un garçon mais oui C'est vrai il s'appelle Aldo Un CTO Tu referais un chiard là Marie là Un chiard ? Un gosse pardon Ah non non j'en veux pas d'autre Tu veux pas d'enfant ? Non Pourquoi je veux pas d'enfant j'en ai un Et si Cédric veut t'en faire un par exemple ? Non 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 je veux plus d'enfant moi t'as vu ? Non 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 je veux plus d'enfant moi t'as vu ? Je veux plus d'enfant Si elle s'y tient de sa mère Elle aurait au moins une chance d'être beau sinon Ah non mais laissez-le Oui c'est vrai merci Bah oui c'est vrai Non moi ça va j'en ai fait un Ça me va très bien il est parfait Tu veux t'en... Ha 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 Bah oui il est parfait Tu veux te reproduire Cédric ? On l'appelle parfait d'ailleurs On l'appelle Marie Ouais ouais Tu veux te reproduire ? Ouais moi je veux bien faire un gosse Là maman La soirée tu vois mais C'est un enfant qui a trouvé une neuve tu vois On vous annonce la mauvaise nouvelle Cédric veut se reproduire Bon pour l'instant il essaye avec... Moi je vous vois bien Daron hein Il essaye avec des travestis donc ça marche pas On est sauvés Ne lui dites pas qu'avec un travelon ça marche pas Ça aide Non mais toi tu vois Daron changer des couches et tout ? Ouais moi j'ai changé des couches Non mais est ce que tu veux ? T'as un pourri tu te laisserais changer des couches ? Mais j'ai fait moi ça Mais le gosse s'est réveillé la nuit quand le gosse s'y pleure Le gosse tu l'as pas fait tomber par terre ? Bah non j'ai pas fait tomber Mais t'as nettoyé la merde et tout toi ? Non son père nettoyait la merde moi je tenais les pieds du gosse et on changeait la couche Ah ouais d'accord ok ok à deux Ouais t'as rien fait ouais Attends c'est son gosse ça c'est sa merde T'aurais la patience d'élever un gosse je suis sûr t'aurais pas la patience toi Si Moi je suis tranquille avec un gosse Après faut pas qu'il provoque Faut pas qu'il provoque Le gosse il va se réveiller au plein milieu de la nuit du foule La patience de du foule ouais Après faut qu'il respecte mon autorité le gosse Non mais du foule au gosse il lui parlait comme un adulte Tu sais qu'il n'appelait pas que c'est un enfant Mais c'est pareil il lui parle comme un adulte Non mais c'est vrai il parle comme ça hein Bah écoute la radio il lui mettrait la radio Non mais je vais faire une radio déjà Et du foule ? Bah oui Tu vois c'est mignon un enfant tu vois tu peux lui faire des cadeaux T'as rien le gosse Ouais Saïd Ah mais que sur Skyrock J'aimerais bien aussi savoir parce que moi j'ai ma femme du coup qui se sent mal par rapport à ça Parce que le niveau des circonstances Ma fille elle est née dans des circonstances Je me suis séparé d'avec sa mère et elle était enceinte le même mois Et elle elle me l'a annoncé elle avait 7 mois de grossesse On était déjà séparés à ce moment là Et donc ta femme elle se dit ouais est-ce qu'il va pas me quitter Saïd c'est ça ? Ouais est-ce qu'il va pas me quitter surtout Enfin voilà l'autre elle me l'avait fait à l'envers Elle avait vraiment fait dans le dos Et elle se dit je veux pas reproduire la même chose quoi Ouais mais là c'est pas la même ça fait 10 ans que t'es avec Elle t'a dit depuis un an qu'elle avait arrêté la pilule ou vous êtes mariés C'est pas la même chose Bah oui Après euh... Ça prend mal quand même du coup Non après non Tu vois il y en a qui nous disaient ouais elle te l'a fait dans le dos Moi je pense pas qu'elle te l'a fait dans le dos Bah non elle te l'a dit Bah déjà arrête la pilule Tu l'as pas pris comme ça toi Saïd tu prends pas ça comme un enfant dans le dos Non 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 Parce que j'avais un enfant dans le dos D'abord c'est pas un enfant dans le dos c'est deux C'est deux Parce que là on est sur des jumeaux Toi t'as mitraillé Bon dites donc qu'est-ce que tu veux demander aux auditeurs aux auditrices de Sky toi Saïd ? Bah déjà comment peut-être rassurer ma femme parce qu'elle est pas bien par rapport à ça Tu vois elle sait que moi ça me fait chier qu'elle allait contente et tout Et puis moi comment gérer le truc de mon côté parce que là Bah tu lui dis on s'est marié il y a une semaine t'as vu le prix d'un divorce je vais attendre un peu t'inquiète Non mais n'importe quoi Non mais avec de l'humour ça passe comme ça Ouais Non mais ouais putain trouver des bons côtés Non bah on va trouver des bons côtés Je sais pas demander à tes parents quoi Ça te procure de l'amour Non mais Nous on a j'ai neuf frères et deux soeurs Ah bah voilà nous on a tes parents Ah ouais Bah huit frères pardon je me suis compté dans de l'eau Huit frères et deux soeurs Ouais mais c'est pas mal quand même On est une équipe de foot on est onze Ah ouais vous êtes onze Putain ta mère elle est allée Il aura des oncles et des tantes enfin les gamins ils auront des oncles et des tantes Putain il va être blindé de cadeaux Ouais tu vois Vas-y Ils vont être blindés de cadeaux les deux Mais s'ils habitent pas très loin là tes frères et soeurs c'est bien ouais pour Ça c'est bien ça ouais Ça c'est bien On vous attend pour Sayidon compte sur vous parce que bon c'est plutôt un bon moment de la vie quand ça t'arrive Enfin ça dépend pour qui hein je vois les certains membres de l'équipe Samy t'as pas envie de gosses tout de suite Si j'adore les gosses gros mais ça me terrorise en fait Y'en avoir un ? Ah ouais ouais Ah bah ça te change la vie hein J'y arriverai pas en fait j'y arriverai mais par intermittence Mais c'est vrai que ça te change la vie Finis les grands voyages C'est ça c'est ça qui me fait peur Finis les matchs de foot Finis les matchs de foot Ah mais c'est pas Tout ça ouais Tout terminer ta vie elle s'arrête en fait Mais non il suffit de s'organiser Attends Tu leur files à ta meuf Tu vas où avec un bébé là tu peux pas tu vas pas loin Non mais t'as tes parents tout ça tu vois Ouais mais bon Tu vas pas le laisser à moi ton gosse Qui va gueuler pendant tout le voyage Ah bah non C'est-à-dire que tu pars en vacances à Lyon et tout là après C'est d'angoisse pour Samy Ah j'ai alors on tira C'est plus c'est fini les voyages Tu pars en vacances à Lyon et Samy Bon allez on en reparle avec vous Vous nous laissez vos messages Vous nous laissez vos conseils pour Saïd Vos réactions 41759 skyrock.fm L'appli skyrock pour envoyer vos messages tout ça c'est gratuit Et puis le 01 53 40 30 20 Les résultats du problème du mois je vous les donne tout de suite Vous avez voté comme des fous Alors alors Pour le problème du mois on attaque le problème du mois dans un instant Et avant minuit on retrouve Valde Qui vient prendre l'apéro avec nous Pour fêter la sortie de son album Ce monde est cruel Ce monde est cruel Valde l'album c'est dans une heure qu'il sort Pile une heure Parce qu'il est presque 11h du soir sur Skyrock Radio Libre Il foule Je me vôtre sur la table Romano Le Canada Le Canada Le Canada Marie Et t'as envie de gros sang ? De petit sang ? Cédric Non mais là dans la technique c'est pas moi la pompeuse Samy Karim Oui Oui What the fuck Radio Libre Qui est sorti avec une meuf qui est fan de soprano Et qui sort avec lui parce qu'il est d'origine comorienne Elle lui demande pendant l'amour de lui chanter une petite chanson de soprano C'est sympa Il y a du soprano en fond sonore tout le temps quand il baise N'oubliez pas le concert de soprano demain dans la Radio Libre Oui Soprano Le concert en live C'est en live du Vélodrome à Marseille Grosse grosse soirée à la maison Sopra Énorme Entre 21h et minuit Ne loupez pas le concert Et puis il y avait Bertrand fan de l'anus Oui Les résultats du problème du mois Les voici les voilà Vous avez voté Alors oui je vous le disais vous n'avez pas voté pour Guy le travesti Avec ses 1m60 c'est 90kg Et sa perruque il vous a pas excité 9% des voix Désolé 13% des voix pour la salle Mounia qui adore les odeurs Bah désolé Elle arrive 4ème 18% des voix pour Hicham Et donc la meuf qui s'appelle Soprano Ouais c'est ça Qui sort avec lui 18% elle arrive Il arrive à la place numéro 3 Et donc ça a été très 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 serré Entre le problème d'anus Le fan d'anus De tous les anus d'ailleurs C'est bébé Bertrand C'est bébé et son anus Et puis Chris le belge Bertrand arrive 2ème Avec 27% des voix Ah Et vous avez choisi Chris le belge Son club échangiste Avec son masque Et son masque de la casa des papels Et sa perruque Et sa perruque Et sa perruque aussi Et oui c'est lui Le suceur masqué Le suceur de la casa des papels C'est ça Quelque part Cédric ça devrait faire plaisir c'est un belge Ouais bah grave Et t'avais voté pour lui C'est ça ouais Dès qu'il est question de suce Tout de suite c'est bon Ah à la voir Parce que c'était pour la Belgique Ah la suce tout ça La suce c'est plus Marie Oh la la Ah mais moi aussi plus C'est charmant Moi aussi un peu Alors Chris de Belgique Il a 30 ans Et il écrit Bonjour je suis fan Bonjour Excusez moi Bonjour je suis fan de la casa des papels La casa des papels Échangiste À côté de chez moi il y a un club échangiste avec des soirées masquées Je mets mon masque de la casa des papels Je mets une petite perruque Et hop c'est parti pour la soirée Tout ça pour qu'on me reconnaisse pas Il y a des petits soins Il y a des petits coins sombres dans le club Dans lequel des garçons viennent La bite en érection Pour se faire sucer Et ça Ça m'excite fortement Je précise que je suis totalement hétéro Hein ? Totalement hétéro Pas franchement non Il suce quand même pas mal de bites A priori Donc pas totalement non Mais là n'est pas le problème Le problème que j'ai C'est que je connais les gens Qui viennent à l'intérieur du club On est dans une petite région Et comme on dit Tout le monde se connait Qui crie c'est parce qu'il est belle J'ai des insucés dans des petits coins sombres Des gens que je connaissais Comme le boulanger de la ville d'à côté Le médecin de famille de mes parents Et même des collègues de travail Oh putain J'aime faire ça Car c'est un de mes fantasmes Mais je suis Ah bah il l'a déjà dit Mais je suis complètement hétéro Voilà Non mais ouais Non mais le mec Il s'est persuadé du truc Mais pas du tout J'ai donc trouvé ce bon compromis Je suis avec un masque et ma perruque Et comme ça Personne ne me connait Mais avec le temps Je me pose quand même une question Même si je suis masqué Et perruqué Est-ce que quelqu'un Peut me reconnaître un jour ? Ah bah si c'est des collègues de travail Je sais pas Par exemple Cédric T'as beau mettre une perruque Si un jour tu me suis Je me rendrai compte que tu n'es pas une fille Bah oui Est-ce que tu reconnaîtras que c'est Cédric ? Bah Cédric Bah c'est vrai qu'il y a 4 mentons Tu le reconnais tout de suite Ouais c'est vrai que ça Les mentons vont dépasser du masque Et quand tu vas vouloir lui caresser l'anus Et que tu vas devoir toucher entre les épaules Tu vas te dire ah C'est vrai que t'as l'anus très haut Ah ouais entre les épaules Est-ce qu'on peut me reconnaître un jour ? Et une autre question que je voudrais vous poser Dois-je dire à mon boulanger A mes collègues de travail Que c'est moi qui les ai sucées Pour plus d'honnêteté Vaut mieux éviter hein Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi Eh bien dites-nous au boulanger Merci Et euh T'imagines au boulanger Tu vas aller chercher ta baguette Ouais tu sais tu lui demandes Bonjour une baguette s'il vous plait Elle était bonne ma suce cette nuit C'était bonne ma pi Il s'en passe des choses sur les réseaux Voilà donc le problème de Chris Vous pouvez donc répondre à Chris Et puis nous dire en gros Est-ce que vous avez déjà fait des plans cul Mais des plans cul un peu ouf comme ça Parce que lui c'est quand même un plan cul assez ouf Il met son masque, il met sa perruque Après il suce des gens qu'il connait quand même C'est quand même un peu spécial Vous faites tous ça en Belgique Ah non pas du tout non C'est un délire Ah ouais 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 Ah pas du tout non C'est la famille Wesh Comme le dirait Valde Ah ouais 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 Ah ouais ouais Ah ouais ouais Ah non 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 mais dans le délire dans les boîtes comme ça Il y a les glory halls là Ah oui tu veux juste habiter dans un trou Ouais il y a des trous en fait Donc c'est un mur Il y a des trous Et le mec qui est derrière Ben prend la bite Il sort par le trou Et tu sais pas qui c'est Ouais donc là tu Particulier C'est une bouche Une bouche peut être une bouche d'homme Ou une bouche de femme Tu sais pas qui c'est C'est ça Bouche de chien aussi d'ailleurs Ouais mais enfin là tu sens je pense quand même Oui mais c'est du J'y apprends ça pour une saucisse C'est horrible Bon vous nous racontez si vous avez Si vous avez eu des petits plans Des petits plans cul Qui vous ont excité un truc Que vous pensiez jamais faire Et que vous avez fait On attend vos témoignages en direct Au 01 53 40 30 20 Avec votre appli Skyrock Ou le skyrock.fm Vous nous laissez tous vos messages Et on reparle de Chris De Chris 30 ans De Belgique Tiens il y a le message de Muriel Il est pas du tout hétéro Bah non il est pas du tout hétéro Il suce des bites Après il fait ce qu'il veut Bon vous nous laissez vos messages Vous avez une petite réaction Cédric peut être ? Ah non ça va aller Ah non mais c'est en Belgique J'ai jamais fait ça Tu connais des clubs comme ça ? Ou il y a des mecs Non je connais pas du tout non Les soirées masquées dans un club échangiste ? Non je connais pas jamais fait C'est pas chez toi C'est la famille wesh Comme tu le dis Cédric souvent en effet c'est la famille C'est la famille wesh Elle a pas du tout non Ah ouais la famille wesh Là ça va aller Et comment tu réagirais Cédric tu vois ? T'as l'impression de te faire sucer par une meuf Bon elle a un masque Et puis tu te rends compte que c'est un collègue de travail Ah j'ai mis une patate gros Une patate à ton collègue ? Ah mais direct Pourquoi de la violence ? Tu sors ma p'tit Et pour une fois qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour te sucer Ah non mais non mais non mais non Non mais déjà t'aimerais qu'il y ait quelqu'un de masqué Tu connais pas la tête qui a envie de te sucer Ouais c'est ça moi déjà J'aimerais pas quoi Moi non plus Ouais je me dirais Si elle est masquée c'est qu'elle est moche Ou si elle est masquée c'est que c'est... Ouais tu vois j'aimerais pas Il y a un truc chelou Enfin qu'elle est moche non Là s'il est masqué c'est que c'est un mec lui Ben oui il est pas hétéro il est juste gay Nous dit Louis 16 ans là Il a qu'à aller sur des sites homo Les sites homo de cul ça existe nous dit PSG Ben oui mais lui c'est peut-être son fantasme Et puis il aura peut-être pas l'occasion de sucer son boulanger Ou alors ses collègues de travail Ou alors le médecin de la vie Mais il a de la chance parce que putain Tout son entourage va dans la même boîte à cul en fait C'est vrai que c'est marrant Tu sais c'est le mec Parce que tu vas dans une boîte à cul tu vas croiser personne que tu connais je pense mais lui Il y a peut-être pas tous les collègues de travail Oui j'imagine Mais oui Bon vous nous laissez vos messages vous agissez Et puis on en reparle dans un instant Avec vous en direct sur Skyrock Avant minuit il y a Vald qui va débarquer On se prend l'apéro avec Vald tout à l'heure On va fêter la sortie de l'album de Vald Ce monde est cruel Ce monde est cruel C'est le nom de l'album de Vald et marié à part avec impatience Ben oui bien sûr L'ouverture des bouteilles C'est la première émission apéro C'est un nouveau concept qu'on fait Ouais c'est pas mal moi j'aime bien Le concept c'est on vient boire un verre C'est ça On va boire un verre avec Vald pour fêter son album On écoutera Vald d'ailleurs tout à l'heure On se fera le journal Perso 2 Parce que j'adore ce morceau Et puis on se fera aussi Us L'Enfoiré Us L'Enfoiré qui est sur l'album de Vald Si vous avez écouté le Planète Rap Exact Il y a Us ce soir Us L'Enfoiré qui était dans l'album de Vald Il y a SCH aussi dans l'album de Vald Il y a Maes également Il y a qui d'autre dans l'album ? On en reparlera avec Vald tout à l'heure Restez bien dans le coin Et je suis en train de chercher le morceau avec Us Mais il est où là le morceau avec Us ? Ah c'est ça que je me dis Mais il n'y a pas Us L'Enfoiré dans l'album ? Mais pourquoi j'ai entendu ça tout à l'heure ? Parce que moi j'écoute Planète Rap tous les soirs J'adore Bah ouais il était là encore Il kiffe d'y foule Bon c'est vrai que tous les soirs Planète Rap Et demain soir ne le loupez pas Il sera là aussi dans Planète Rap Val Bon on va prendre les réactions pour Mehdi Non pour Saïd et on a Mehdi au téléphone C'est ça je mets tout dans l'ordre Saïd en direct d'Orléans avec nous Et donc futur papa Enfin t'es déjà papa T'es déjà une petite fille Papa en intérim Futur double papa Et là pas en intérim du tout Double papa C'est ta nouvelle femme Puisque tu t'es mariée Ça fait 10 ans que t'es avec elle Mais tu t'es mariée il y a une semaine Ouais Qui t'a annoncé cette belle nouvelle C'est un beau cadeau on nous disait Regarde on essaie des messages à Stéphanie Sacré cadeau C'est un beau cadeau de mariage Tu vois ? Dans le concept ouais Mais moi ce que j'ai du mal à me faire à l'idée Tu te maries et après t'apprends tes papas de jumeaux C'est ça Ouais c'est chaud Non c'est chaud Je me vois mal me lever en pleine nuit Donner double pigron Double pleurage En fait le truc des jumeaux Dès qu'il y en a un qui pleure même si l'autre il dort C'est ce que je disais Ça va réveiller l'autre Après j'ai un tuyau pour toi Saïd Somnifère Non 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 pas au gosse Ah pardon Il faut que ta femme allaites Parce que comme ça pour le biberon C'est jamais toi qui va te lever Faut qu'elle puisse fournir quand même pour deux gamins C'est pour ça qu'elle a deux seins Tu peux faire deux ? Je pense oui Oui mais sinon Le lait sur les deux seins ? Bah bien sûr Ah ouais Mais sinon tu peux faire du tirelet C'est des espèces de petites pompes là Que tu te fous sur les mamelons Ça me dégoûte aussi moi ça Et ça fait Et en plus ça fait un bruit Comme dans les bars C'est une pression C'est une sorte de moteur J'ai une copine qui avait fait ça Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait ça fait comme des ventouses sur les deux seins C'est vraiment une vache quoi en fait Mais c'est exactement ça C'est vraiment des referring que c'est que des vaches Tu es comme ça Les vaches si tu es le fous sur le lait des vaches ? C'est exactement ça Et en fait ça aspire le truc et ça met dans des petits Non mais c'est il ne faut pas faire ça Ne fais pas ça Saïd Parce que dans ce cas là tu peux toi aussi donner le lait au bébé Donc c'est mieux qu'ils le prennent au pic Bah peut être qu'elle va le faire Non mais au pied Saïd, déjà, pour que tu puisses dormir. Après, il faut qu'il y ait pu suivre. Il faut qu'il y ait pu savoir la quantité de lait. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, alors, pour les enfants qui crient, tout ça, il y a Gaz qui nous dit si t'éduques correctement ton gosse, ils crient pas, ils courent pas, ils sont sympas, drôles et simples à vivre. Après, les gosses, ils ont aussi leur caractère. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que t'as parfois deux frères et tu les as éduqués pareil et ils sont pas pareils. Tiens, on va prendre Mehdi parce qu'on a des conseils qui arrivent pour toi, Saïd. On va pas te laisser comme ça. Mehdi de Lyon. Salut à toi, Mehdi. Salut, salut. Salut, salut. Comment ça va, Mehdi ? Ça va très bien. Ça va très bien aussi. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Mehdi, toi ? J'ai appelé parce que justement, j'ai écouté un petit peu son problème et j'ai été un petit peu dans le même cas. Moi, je me suis mis avec ma femme, que je suis encore actuellement. Elle avait déjà deux enfants. Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est tout cool, elle les a déjà, elle ne va pas m'en réclamer d'autres. Et donc, bingo, il est arrivé. Et voilà. J'en ai un qui est arrivé. Après, comme je le dis, on est assez grand, on est adulte, on sait comment on les fait. Moi, je suis pareil, je suis comme Saïd, je ne suis pas pour l'avortement. On sait faire, on assume. Moi, c'est mon point de vue, après, personnel. Donc, le bébé, il est arrivé ? Et le bébé est arrivé. Enfin, avant qu'il arrive, c'est vrai que quand elle me l'a annoncé, j'ai tiré un petit peu la gueule. Tu m'étonnes. J'ai tiré un peu la gueule, je ne m'y attendais pas, voilà. Donc, dès qu'il est arrivé, franchement, c'est au moment de la sortie du bébé, parce que j'assiste à l'accouchement, j'ai coupé le cordon, c'est au moment où le bébé... Ça, tu vois, moi, je ne pourrais pas, moi, ça. Ah, mais moi, je vais être même trash, parce que là, personne, elle m'a demandé si je voulais le couper, je lui ai dit, même avec les dents, s'il le faut, il n'y a pas de bédé, tu vois. Je ne sais pas, mais ça ne lui fait pas mal au bébé quand on coupe le bédé. Non, parce qu'il met un... Non, 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 non. Non, 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 il n'y a pas de nerf, en fait, tu as l'impression de couper du caoutchouc. Oui, c'est vrai, ça ressemble à ça, et après, quand ça tombe, le gou, c'est ça. Non, mais moi, si c'est à l'accouchement, et couper le cordon, c'est des trucs qui sont trop fort pour moi, ça. L'accouchement, tu as assisté ? Tu étais derrière ta femme, ou devant ? Ah, c'est-à-dire au moment où il te propose ça. Ah, non, j'étais comme la sage-femme. Ah t'avais vu sur la chatte toi ? Ah j'avais tout vu, moi j'ai tout vu, j'ai vu comment il est sorti du premier millimètre au doigt de pied Et ça doit être hallucinant de voir ça parce que tu veux avoir la chatte qui s'écarte Ah moi j'ai déjà vu sur un reportage Comme jamais elle s'écartait C'est un truc de malade comme ça s'écarte Et elle a fait caca ta femme en même temps ? Pourquoi tu veux qu'elle fasse très gare ? Je te cache pas qu'après quelques mois tu touches pas ta femme Bah ouais moi j'aurais peur que ça me dégoûte moi Ah ouais moi aussi Alors attends, Samy voulait poser une petite question C'est Cédric qui me demande que je me demande de pep 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 Le caca c'est bon Est-ce que ta femme elle a fait ses besoins en même temps ? Ah oui oui oui, si elle est remplie d'excréments oui elle le fait en même temps J'ai mis d'excréments la génisse T'imagines tu nais dans de la merde, bon c'est la merde de ta mère mais bon c'est quand même de la merde Non mais c'est vrai hein ? Non mais pourquoi elle ne nettoie pas le cul avant ? Bienvenue sur terre Bah écoute, salut maintenant déjà Je préfère être franc et on ne vit pas dans un monde de vie de l'ours Sans dire je ne vais pas te dire non, je suis des paillettes quoi Même si c'est une princesse fabrieuse tu vois Elle a chié sur le gosse direct Bah voilà, non ça dépend de la position qu'elle a quand même Ah bah quand même Mais voilà, donc après pour en revenir à la petite histoire Dès que j'ai coupé le cordon c'est là où réellement je me suis senti papa tu vois Et c'était, c'est la prunelle de mes yeux maintenant Je l'aime comme tout, il a 6 ans à l'heure d'aujourd'hui Et pour en revenir à la petite histoire, il y en a encore 2 autres qui ont suivi derrière et je ne les voulais toujours pas Ah bah c'est comme, vous avez recommencé après ? Non mais... Ah deux fois En fait il y a eu le deuxième, il y a eu un retour de couche Ouais Et le dernier, ben là à l'heure d'aujourd'hui il a 10 mois Donc ça te fait combien d'enfants en tout ? Ben de moi même ça fait 3 et plus les 2 à elle, 5 Ouais c'est ça, c'est pas ce que j'avais calculé Donc il y a 5 gosses à la maison Ah ouais Il y a 5 gosses à la maison Et moi à l'accouchement je pense que je tombe dans les pommes Cédric, tu n'as couché en pain Cédric Ah mais voir ma meuf à coucher, je pense que je tombe dans les pommes Ah direct Ah je vois le truc sortir avec du sang et tout Imagine en plus ce qui te ressemble Imagine en plus ce qui te ressemble Je tombe dans les pommes avec le sourire Je tombe dans les pommes, je tombe dans les pommes Si je ressemblais à mon voisin, je me poserais des questions à ce moment là Ouais, tu sens avec des gros yeux Des gros yeux et 4 mentons, t'imagines C'est les deux chicots devant vous Moi tu sais que c'est le tien Mais c'est vrai que c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver Alors c'est vrai que j'ai entendu qu'il avait une fille Comme il disait par intérim Oui c'est ça Comme il disait par intérim Bon après voilà Malheureux ce que je vais dire Mais c'est pas encore être père pour moi Être père c'est quand l'enfant est malade Quand ça va mal Voilà, ça c'est super Quand l'enfant est malade, tu cries toutes les nuits Tu vois Saïd Tu connais rien au métier de papa Tu vas morfler là, je te le dis Saïd Non mais il sait d'avance Je pourrais même pas couper le cordon ombilical Je suis pas ombilex Genre les deux coupés en même temps Je fais comment ? Non mais t'en as un qui sort après l'autre Les deux sortent pas en même temps Ah ouais mais ils ont un cordon chacun Les bébés Non mais t'en as un cordon et puis après une espèce d'embouchure comme ça Un cordon, un cordon Ah ouais peut-être Je suis relié, ah ouais d'accord Bon Ah moi t'as vu, il était pas à l'accouchement Je suis resté dans la salle de l'attente Ah bah moi je ferais quoi Ah moi je ferais la même chose En plus ouais c'était ton ex Mais bon peut-être que ta meuf elle va te demander Parce qu'il y a des meufs qui préfèrent Je vois le message de Laura là sur la piste Skyrock Elle préférait que son mec assise à l'accouchement Pour participer un petit peu et voir et vivre ce grand moment Ouais je lui donnerai ma main si elle veut me broyer la main Y'a pas de soucis mais j'irai pas derrière voir ce qu'il se passe Non non mais ça je te comprends L'accouchement je trouve ça tellement terrorisant Mais j'ai été super contente d'avoir pu avoir une saisie Césarienne Ah ouais t'as pas accouché par voix basse comme on dit C'est choups T'as pas ta chatte qui s'est écartée Marie pour laisser sortir le bébé Non non césarienne juge Non j'explique pour ceux qui connaîtraient pas Césarienne c'est quand on t'ouvre Exactement ouais Ah c'est une cicatrice ouais Et oui C'en bat du ventre on sort le bébé Très bien bon bah écoute Saïd c'est pas mal Dans un instant t'auras Habib au téléphone avec nous Alors lui il a eu des jumeaux Ouais Il va nous expliquer comment ça marche les jumeaux Et bah si vous avez d'autres témoignages vous pouvez nous dire Medhi Donc les 5 enfants à la maison c'est bon tu gères Bravo Medhi champion Très bien Je te remercie Après j'imagine ça a eu des conséquences sur ta vie T'as dû arrêter certains trucs non ? Ah bah de sortir déjà tout simplement Et maintenant après c'est vrai que tu rencontres tes amis Bah franchement tu t'en changes malheureusement Mais après tu côtoies des gens qui ont des enfants Parce que les premiers qui n'ont pas De toute façon c'est toujours les gens qui n'ont pas d'enfants qui ont les meilleurs conseils Ça faut le savoir moi je... Non mais tu pars en week-end avec tous les mots en bas âge Non mais le truc horrible c'est que t'es obligé de rencontrer des parents à la con T'aurais jamais rencontré autrement dans ta vie Par exemple quand tu vas l'amener à la maternelle Bah t'as forcément des parents à la con Ah oui ça je te confirme Qui vont te casser les couilles Ah ça c'est clair Qui vont dire il y a un problème par rapport à votre fils Parce qu'il fait des trucs à ma fille Ah oui Je sais pas quoi Des ennuis Mais bon il y a plein de bons moments Des bons moments d'amour tout ça Et on va reparler dans un instant Nora Habib Pour toi Saïd Il a vécu Il y a deux jumeaux à la maison Ouais je sais pas si c'est des filles et des garçons Ouais bah on va demander à Habib On va le prendre dans un instant Tu bouges pas Mehdi On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison Pour toi aussi Ah c'est cool On te fait une bise Mehdi Merci merci à tout le monde Et salut aux auditeurs Et bah merci à toi Mehdi Et merci pour le témoignage Bon tu bouges pas Saïd Reste avec nous Ça marche Merci Mehdi pour l'intervention C'est gentil Et puis si il veut un conseil Donnez lui mon numéro Ah bah ouais toi t'es un spécialiste Il en a fait 5 Tu m'étonnes C'est un spécialiste le Mehdi Oh la vache Bon bon c'est sympa Mehdi en tout cas Super gentil en tout cas Et tiens on reviendra au truc de cul Le truc de cul le plus chaud que vous ayez fait dans votre vie C'est ce dont on parle Puisqu'on a un problème du mois à gérer Et que c'est vrai qu'il est très très chaud Notre ami du problème du mois C'est Chris de Belgique Dans son club échangiste Avec son masque de la Casa de Papel Où il va saucer des mecs Mais il précise je suis complètement hétéro Ouais bien sûr Complètement hétéro Il va falloir lui expliquer au mec Il se transforme quand il met le masque de la Casa de Papel Et qu'il va dans son club Et qu'il va dans son club échangiste Bon Une série ça peut avoir des effets sur vous C'est dingue Bon on parle donc des trucs Des trucs de cul Le truc de cul le plus chaud que vous ayez fait dans votre vie Ah bah tiens Saïd Puisque t'es là On parle d'enfants Mais on va parler aussi comment on les fait Oui bah oui forcément C'est quoi le truc Je sais pas comment j'ai fait Ouais je sais Non mais le truc le plus chaud que t'es fait dans ta vie Alors pas forcément avec ta femme d'aujourd'hui Mais le truc le plus excitant que t'es fait On nous parlait de partouze Il y avait des messages Julia là qui a fait une partouze Un jour où elle était bourrée Et elle regrette Enfin une partouze où ils étaient trois les mecs Ah ouais donc c'est un trio Ah bah c'est Non non un quatuor parce qu'elle était là aussi Ah oui il y a d'accord Plus trois personnes Trois mecs plus elle Donc ça fait quatre Trois mecs Putain faut les assumer Mais elle était bourrée ça va être peut-être un peu Ah ouais c'est costaud Donc c'est le truc le plus chaud qu'elle ait fait Qu'elle ait fait Julia Toi c'est quoi le truc le plus chaud que t'as fait dans ta vie Saïd ? Moi j'ai testé le club échangiste Ah t'as fait toi Bah c'est putain j'ai jamais fait On en parle souvent dans l'émission J'ai l'impression que tout le monde va en club échangiste sauf moi Ouais ça va t'as jamais fait toi Bah non j'ai pas kiffé J'ai pas kiffé parce que moi j'étais avec un pote à moi Qui était un peu plus âgé Et en fait on a rencontré une nana On a commencé à la chauffer On a été tombé dans une chambre Et elle a commencé à me sucer Et je l'ai vu Il était derrière en train de l'enfiler J'ai vu sa tête là En train de la combiner par derrière Et ça m'a coupé la chique direct en fait Mais c'était incroyable le gars Il a terminé Il a retiré la capote Il en a mis une autre Il a recommencé une deuxième fois Je lui ai dit Mais comment il fait le gars C'était pas possible Et toi t'avais débandé entre temps Et voilà Après je lui ai dit Lâche l'affaire c'est bon C'est ça J'avais l'impression que c'était mon pote Qui était train de me sucer quoi Oh non Ouais non Moi aussi j'étais allongé sur le lit Elle était à 4 pattes au dessus de moi Et mon pote il était pile poil dans l'axe Ah ouais donc tu voyais la tête de ton pote C'est ça en fait Bon t'étais en train de te faire sucer C'est ça Ouais c'est ça J'ai bloqué Et deux jours après J'y suis jamais retourné Ça m'a Ah ouais jamais Mais t'as même pas joui Ah non rien du tout Rien du tout Bon ben l'autre il a joui deux fois Il en a eu pour son argent lui au moins C'est clair Deux fois Il a baisé deux fois dans le club échangiste Le truc le plus chaud que tu aies fait Sexuellement parlant Allez Cédric Il a discuté de retour Fais nous rêver A toi l'honneur Truc à trois Avec les lesbiennes Avec les lesbiennes Mais non mais c'est pas vrai ça Ah si c'est vrai Mais non mais c'est vrai Non mais il y croit en plus C'est un truc de ouf Ah non mais c'est vrai Deux lesbiennes Ouais Deux lesbiennes Qui décident de faire l'amour Avec un mec De faire l'amour avec toi Et choisissent Cédric Elles se sont dit on va prendre Cédric C'est les deux lesbiennes que t'as rencontré à la terrasse d'un café En Arbonne Au bord de la mer Tu rencontres deux meufs à la terrasse d'un café Deux meufs qui préfèrent les filles Et elles finissent au lit avec toi Sois pas jaloux Sois pas jaloux Ah non mais je suis pas jaloux Sois pas jaloux J'ai l'impression que t'es jaloux Tu me crois pas Non mais ça Tu les as payé combien ? Oh pas cher C'est des putes ? Non non c'est pas des putes C'est des trames Bah non connard C'est des trans C'est des meufs C'est des trans Non même pas Non mais bon pourquoi pas C'est vrai Bah non je te dirais Je m'en bats les couilles Ah tu dirais sur les trans Jamais tu nous as dit Tout le monde sait que tu fais Et jamais t'as osé avouer dans l'émission Alors qu'on est quand même en 2059 Non non en 2019 Ah vous êtes en 2019 Ouais on importe T'as pas rapport à toi T'as vous êtes des ragards Vous êtes en 2019 Eh ouais mon gars Mais c'est toi t'es trop dans le surfu Mais vous avez encore des iPhones Des trucs comme ça Ouais c'est ça Bah oui Oh c'est complètement débordé Pourquoi ton téléphone il est intégré à ta main toi ? Bah bien sûr C'est l'iPhone 400 Donc le truc le plus chaud Il est pas mal ton truc chaud Saïd Mais surtout pour ton pote Pour toi moyen quand même Ouais c'est ça Mais en même temps c'est lui qui avait payé Donc il a payé pour moi Pour lui Il a tiré deux fois Il était mort Ouais c'est pour ça Bon vous nous racontez le truc le plus chaud que vous avez fait J'ai pas demandé à Marie aussi Oui bien sûr Je vois les messages que vous nous envoyez On s'en fout de Cédric On veut marier T'inquiète je vais demander Je vais demander à Marie Mais non mais un vrai truc chaud que t'as fait Cédric Je t'ai dit Dis nous un autre truc Un autre truc Sors un autre exemple Un autre exemple Voilà rien Niquer une meuf dans un parking C'était chaud aussi Le parking il a chien Le parking t'as chien ? Non C'est un autre A côté Ce logiciel c'était à Gare de Lyon A côté de l'explosion Ce logiciel avec la meuf c'est vers Opéra D'accord Putain mais il fait tous les parkings de Paris Il connait tous les parkings Il y en a plein en Paris Tu sais c'est pratique Il adore les parkings Le parking de la radio il est un peu crade Tu vois C'est normal qu'il va tous les jours Il est dégué Au bout d'un moment ça se salit C'est fini de vous faire rien Il y a un mec qui l'a chier derrière ma voiture Ah bah tiens il y a une vengeance Ah il s'est changé gros Ah ouais je vais prendre la maquette Mais tu as rien de faire le mec hallucine Tu chies contre des murs frère Tu chies derrière ma voiture Comme un peu de respect gros Ah ça va t'as chié derrière la voiture d'un mec Un peu de respect aussi Non non T'as même chié devant la voiture romaine Le mur d'un couloir moi c'était Ah en plus les gens ils passent par là T'es dégueulasse Ah ouais Ah ça devait puer la merde dans le couloir D'ailleurs je m'adresse aux Je sais pas Il doit y avoir des images Parce que dans les couloirs Il y a forcément des caméras Si vous avez l'image de Cédric En train de chier sur le mur T'inquiète pas à ma gueule Je fais attention Et de recrépire le mur Je suis pas à vous donner 100 balles moi Mais tu te balades avec un rouleau de PQ Je paye Tu fais comment ? Non je me suis avec mes mains Ou avec mon poule Non une fois il avait dit Qu'il avait pris un t-shirt Là j'avais un t-shirt Ouais j'avais un t-shirt dans le coffre J'ai toujours un t-shirt dans le coffre Bah écoute ne le remets pas Après c'est le bureau là Après c'est le bureau là Je t'inquiète C'est le t-shirt pour se nettoyer le cul Bon on aura Habib Dans un instant t'es là Habib ? Oui je suis là oui Et Habib donc des jumeaux à la maison T'as des jumeaux des jumelles c'est quoi ? Voilà j'ai des jumeaux Un garçon et une fille de 8 ans Ah c'est bien que t'es les deux Euh un point Bah oui t'as qu'à faire t'en fais deux Au moins t'as une fille t'as un garçon Et puis c'est bon quoi Moi je préfère en faire un Ça me suffira Oui non mais ça je suis assez d'accord avec toi Mais bon Bon et Vald arrive dans un instant avec nous Ouais Ce monde est cruel Ce monde est cruel C'est l'album qui t'es chiant L'album de Vald Il y avait Us L'Enfoiré qui était invité de Planète Rap ce soir Mais il est pas sur l'album de Vald Mais en fait c'est Vald qui est sur l'album de Us D'après ce que j'ai compris C'est vrai Us L'Enfoiré il est juste passé de donner un petit peu de force Mais il donne de la force Us Moi j'adore Us L'Enfoiré Grave Bah tiens on va l'écouter Us c'est à lui maintenant On écoute Aristocrate Et on a Vald dans un instant Tiens on reprendra Mathéo Qu'on a eu en début d'émission Mathéo qui se fait traquer par des potes A cause d'un morceau de rap là Ouais ouais On parlera Mathéo Et puis si vous voulez parler à Vald Vous nous laissez vos messages L'appli Skyrock Le 41 à 7 5 9 Ouais Le skyrock.fm Pour nous laisser tous les messages que vous voulez Vos expériences de cul les plus chaudes Vous nous racontez ce soir Et on s'occupera de Chris Du problème du mois Et Us L'Enfoiré Et Aristocrate A écouter tout de suite sur Skyrock Mais elle est où la moulaga ? La grosse moula Bah elle est avec nous La grosse moula Us L'Enfoiré qu'on a écouté C'était Aristocrate sur Skyrock 21h minuit sur Skyrock Radio Libre Radio Libre Et ouais Radio Libre en direct sur Sky Et il est avec nous Comme promis C'est bien Vald Il y a toujours ses promesses Le Vald Oui ce monde est cruel C'est quand même Ce monde est cruel Ce monde est cruel Mais il est quand même bien sympa Le Vald Alors direct sur Skyrock Pour cette grosse soirée Ça va C'est un jour spécial C'est un soir spécial Je sais Ah bon ? Dans 26 minutes Dans 26 minutes C'est la sortie officielle Ouais De ce monde est cruel Tata ta ta Ce monde est cruel L'album de Vald Qui débarque dans les bacs Demain matin Qui débarque en téléchargement À partir de minuit Donc dans 26 minutes Il y en a qui sont comme des fous Qui veulent l'écouter Il y a déjà des plateformes C'est déjà disponible Régalez-vous Ouais régalez-vous Régalez-vous J'ai le leak Alors Tiens On aura Mathéo à te passer Parce que Mathéo On l'a eu en tout début D'émission tout à l'heure Mathéo il se fait traquer Par des potes Parce qu'il a fait un morceau de rap Est-ce que toi On va y revenir avec Mathéo Dans un instant Je sais pas s'il est là déjà Mathéo T'es là Mathéo ? Oui je suis là Eh bah écoute ça tombe bien Tu vois on a tenu notre promesse aussi Salut Mathéo Salut salut On est avec le grand Vald Non c'est pas vrai Si Il est comme un fou depuis tout à l'heure Depuis qu'on lui a dit Tu as un problème T'as fait un morceau de rap Pas pris n'importe quelle Déjà faut resituer Mathéo T'as quel âge Tu viens d'où ? J'ai 22 ans Je viens de Paris J'ai bien J'ai pas entendu 22 ans il y a de Paris 22 ans Paris Pourquoi les copains Ils ont rigolé Sur le freestyle Parce qu'il y a de l'autotune Il y a de l'autotune CDP As-y Ils veulent se la jouer puriste A 22 ans frérot Vous avez grandi avec l'autotune Cassez pas les couilles C'est ça Mais on disait tout à l'heure un truc On parlait de Jul C'est une auditeur de Sky Qui nous a appelé Je sais plus Qui nous appelait tout à l'heure Et qui nous disait Ouais au début Tout le monde disait Jul il y a plein d'autotune Mais Jul il y a plein d'autotune Mais il y a surtout Plein d'albums qui ont été vendus Détournés dans toute la France 3-4 millions C'est vrai ? Au moins Comportement Non c'est vrai Ouais Ah ouais putain quand même Ah non c'est le vrai chiffre Ah ouais quand même C'est pas ça en l'un Mais il est mathématicien Je crois qu'il y a de 5 millions Ah ouais Ah pardon 3 millions 3 millions et demi C'est déjà bien On a quand même des spécialistes C'est déjà énorme Donc ouais le côté autotune Tout ça Ça passe Ça passe Et il veut pas nous faire écouter son son Parce qu'il en a honte maintenant Moi je dis il faut assumer Regarde Bah moi je suis prêt à assumer Dans l'équipe Il y a par exemple quelqu'un Qui a des envies sexuelles Qui trouve un peu bizarre Moi je suis très ouvert Je suis en 2059 ce soir On est en 2059 On peut faire des trucs On peut tout faire Nous avons quelqu'un dans l'équipe Que je ne citerai pas Qui a une petite préférence pour Les hommes fans Les travestis C'est Karim Ça ça va trouver C'est quoi le lien avec Mathéo Et son freestyle C'est l'assumé Assumé Il faut assumer dans la vie Ah t'as totalement raison Si il y en a qui préfère les trans Ah Cédric Tu vas bien envoyer ton freestyle Non 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 Je me sens pas concerné ma gueule Ah moi je sais pas de quoi on parle Je sais pas de qui Ah moi non Tu es en train de me regarder là actuellement Il est en train de te parler Parce que du foule depuis tout à l'heure Il me regarde genre c'est moi Pas du tout Non je suis content Parce que Cédric est de retour Après une Exactement 15 jours d'absence Deux petites semaines tranquilles Deux vacances C'est qu'il a une maladie J'en ai entendu parler Malformation regarde Ah je te jure De l'extérieur De l'intérieur Mais tu veux rigoler J'arrive à l'hôpital Au médecin J'ai mal au coeur Il me regarde Putain monsieur Vous avez une malformation Bah oui Le mec Il me laisse plus sortir de l'hôpital Il me transfère Dans un autre hôpital Il appelle Il y a un mec Il a une malformation Il faut que vous voyez ça Sans examen Il a vu que tu avais une malformation Bah ouais On a fait l'examen Ah mais faut brancher Moi je sais pas Le mec il m'a regardé Il ne voulait plus me lâcher Je te jure Un cas rare Et ça s'est bien passé au moins Ah tranquille C'est devenu mon pote le médecin Ah tranquille J'ai le médecin T'es lourd Tant le temps On s'en va des messages Mais pas les infirmières Non pas les infirmières Non les infirmières C'est devenu mes copines De ouf Parce que j'ai plein de potes Ils me ramenaient de la bouffe Et tout J'étais là-bas Je pouvais pas bouffer Ils me ramenaient des sushis Des pizzas Donc je les ai tous infirmières Mais Mes meufs C'était contente C'était refaite C'est quoi le programme de soir Mais tu rigoles Comme un séjour de vacances C'est exactement ce que j'allais dire Il était là Ouais je t'inquiète Ça va toi C'est quoi ta radio préférée Ouais c'est quoi ta radio préférée Mais le mec qui était dans la chambre Pété et roté C'est ce qu'il vous a dit Le premier soir Ils m'ont mis avec un mec Le mec donc Tu sais j'arrive Je lui dis bonjour Machin Il me parle Quand je rencontre sa vie Au bout de 5 minutes Le mec Il arrête de parler Tim il s'endort Tout comme c'est il s'endort Il s'endort La bouche ouverte La bouche ouverte Et je commence à flipper Je fais t'un merde Il a un problème Moi j'appelle l'infirmière Je fais Ça fait un mois qu'il est là C'est comme ça C'est normal Donc le mec Après au bout d'une heure Il se réveille Moi je commence à m'endormir Il commence à me reparler Il me dit Je te raconte Il me raconte sa vie Il se rendort Il se rendort le mec Tu fais semblant Qu'il n'a pas dormi Genre ouais au fait Non 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 Je suis notifique C'est chaud Je vais tuer Je commence à m'endormir Le mec il commence à péter Ma toute patate Toute la nuit La vengeance Il s'est réglé La vengeance Il s'en met la bouche ouverte J'avais envie de me suicider Tu vois les vacances de Cédric À l'hôpital Ça va les tomber 15 jours à l'hôpital Un truc de fou Bon on est content En plus tu reviens Le jour où il y a Valde Exactement C'est fortement Normalement je vais revenir lundi Mon arrêt jusqu'à lundi Je me suis tiens Je vais revenir aujourd'hui T'es lourd T'es lourd Oui il est lourd Il est lourd C'est surtout Si tu vas mieux Dieu bénisse Oh ça va Il y a une opération On verra ouais Ils doivent me rappeler Me rappeler en galère Je veux qu'il attend Qu'on le rappelle On est en contact Il y a IP là-bas Formation du coeur Fais le visage avec Ah bah t'inquiète C'est prévu Oh bah t'inquiète On va voir Cédric Beaucon S'il va revenir Tu vas voir Je te le souhaite pas Mais si un jour T'as une galère T'inquiète J'ai des contacts Je suis vieil et pis là-bas T'es chaud Ah bah putain Donc pour en revenir Un autre truc de Mathéo Moi je pense qu'il faut assumer Mathéo Est-ce que t'as déjà des potes Je sais pas quand tu as commencé A faire du rap T'as peut-être fait écouter Qu'on dit c'était nul Qui ont dit Ouais c'est de la merde Même encore aujourd'hui C'est de la merde Ce que tu fais Non c'est important Parce que je pense Que quand tu fais le truc Je sais pas T'as un espèce d'affect Ouais t'as de l'affect Pour ce que tu fais Comme un bébé Comme Mathéo Tu vois il a fait son bébé Il le kiffe Oui Mais les potos Ils sont durs Et moi j'ai une équipe Qui est dure avec mes bébés C'est comme ça partout C'est pour le mieux Ouais faut avoir quelqu'un Qui a du recul Après c'est pas vraiment De quoi on parle avec Mathéo Faudrait qu'on écoute Il veut pas Mais il veut pas Balance la sauce Mathéo Apparemment il a mis Pein d'autotune Et il a honte Oui allô Faut balancer la sauce Mathéo La flûte Mathéo Moi je suis prêt Mais voilà quoi Je veux pas de moquerie quoi Pas de moquerie Pas de moquerie Mathéo 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 Bah c'est direct sur Youtube par contre Alors c'est direct sur Youtube Vas-y donne ton lieu Donne l'adresse Et on va aller écouter ça Bah ouais Bah ça marche Bah c'est Vivitrix Alors comment tu dis Bibitrix Non Vivitrix 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 Marie tu dis Non Vivitrix 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 Allez on va mater tout ça Il y a quelqu'un qui se branche sur le Sur le Non Bah on est sur Youporn Bah on écoute Non c'est pas Youporn C'est Drix Bah là on est sur Youporn Ah non on est sur Youporn Merde Bah regarde Ah oui on est sur Youporn Ah oui c'est vrai Ça fait une ambiance un peu Ah ouais Ce monde n'est pas si Ce monde Bisous à Nikita Ce monde n'est pas si cruel que ça Ah c'est vrai c'est Nikita en plus Nikita Bellucci Ah ouais Ah bah oui c'est Nikita Bellucci La main entre les cuisses Ouais on est dans le tombe du hip hop ici Bon Mathéo on te fait une bise T'as un truc à demander à Val Vas-y profite Euh bah c'est juste pour Bah pour avoir des Mathéo t'es une bombe Non c'est pas plus Voilà Non mais attendez on n'écoute pas Mathéo Si si on est en train de le chercher Enlevez Nikita Bellucci Mettez nous Comment il s'appelle son freeside ? Comment il s'appelle Il s'appelle Il s'appelle Pa-pa-pa Pa-pa-pa C'est bon j'ai trouvé Vas-y balance Pa-pa-pa Karim Allez un petit bout de pa-pa-pa Fais écouter C'est ça pa-pa-pa ? Ouais c'est ça ouais Quand t'es un soldat T'es un soldat Oh Range ton regard vicieux Je ne dis l'âne Arrête-toi ton seul délice C'est d'avoir fumé de la beu Ta sœurette La beurette Je la prends En le fret Je l'appelais ma nénette Tu savais ce que je vais lui mettre Un Glock 9 mm Ah ouais Ah ouais Un Glock 9 mm quand même Je vois les petits qui courent Et il y a les bleus en train de la tour Je vois les petits qui courent Et il y a les bleus en train de la tour Je vois les petits qui courent C'est toi Mathéo Ouais c'est moi c'est moi T'imagines t'es passé sur Skyrock Mathéo C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Eh Val dit te prends pour la première partie Mathéo Il y a du potentiel Il y a du potentiel Il y a du potentiel Il y a un fils sur le prochain album Il faut pas lâcher De toute façon Je reprendrai les termes De Lil Wayne Qui a dit que la répétition Était le père de l'apprentissage Voilà Bravo Lil Wayne Bah franchement c'est gentil Je peux juste dire un truc Parce que c'est En fait tu sais que Val Je t'ai écouté en fait Avec un pote à moi Et genre il y avait une armée De potes à moi De tais de gamins tu vois Et c'était un truc de ouf Ils étaient vraiment dans le dent Bah tu sais c'était désaccordé C'était ça Et c'était un truc de ouf Et franchement tu nous as fait kiffer Tiens désaccordé On se fait plaisir Bah ça c'était sur l'album d'avant Ça a presque deux ans maintenant Tout va trouver Ça a presque deux ans Tout va trouver Ça va vite Bon ça t'est désaccordé Et il y a un nouvel album qui arrive Avec tous les morceaux Que vous voulez découvrir Vivi tu régales en tout cas Lâche rien Balance ta minstep Emmerde tes potes C'est toi le meilleur Merci Merci à tous Et puis si je pourrais avoir Le soutien des auditeurs Et en plus c'est lui de Val C'est un truc de ouf Ah bah je suis à 172 vues Bah c'est un truc de malade Ah bah tu vois C'est déterré Merci On t'embrasse Mathéo Merci Prenez soin de vous l'équipe Et bah on va prendre soin de nous Tu dis ça au moment où je sors Les bouteilles de champagne A Skyrank on a des concepts d'émissions nouveaux Qu'on n'a jamais fait Par exemple l'émission apéro Ça on n'avait jamais fait Parce qu'on s'est dit Qu'est-ce qu'on va faire avec Val On a déjà eu dans le morning la semaine dernière Bah oui T'as fait une semaine de Planète Rap On a parlé du son Tu veux dire que YouPorn Qui tourne sur tous les écrans C'est basique ça C'est normal C'est pour toi C'est cadeau On s'est dit Val Il va venir On va mettre des films de vous Ah c'est Karim Je me suis dit Est-ce qu'on C'est une nouvelle vidéo de Nikita C'est le film L'Héritière Si tu veux tout savoir Pas mal Ah bah elle avait arrêté sa carrière Mais reprend J'ai eu le téléphone il n'y a pas longtemps C'est bien Nikita On t'embrasse On l'embrasse Nikita Elle a eu un petit bébé d'ailleurs Bon donc l'émission apéro C'est avec du champagne J'ai vu que vous aviez amené Une petite bouteille aussi C'est quoi ça C'est de la vodka C'est de la vodka Ça va ça va On est bien On est bien Ça va On a même des grecs On a eu Là ça sent le grec Bon l'émission apéro de ce soir On parle Bon on parle avec les auditeurs de Sky Tu le sais Tous les soirs Sur Skyrock On parle de plein de choses C'est le jour spécial Problème Alors on était dans le problème du mois C'est ça Ah bah ouais on est dedans Ah ouais dans le problème du mois Tu connais bien toi J'ai grandi avec Skyrock C'est le problème du mois Alors cette semaine C'est un belge Un belge qui Il a 30 ans Il est en Belgique Et il va dans les clubs échangistes Il y a un club échangiste Qui fait des soirées Des soirées masquées C'est ça Lui il met un masque De la Casa de Papel Il précise 3 ou 4 reprises Dans son problème Il est hétéro Il est complètement hétéro Mais quand il a son masque De la Casa de Papel Il met une perruque Et il suce des gars du village C'est ça Et donc il a sucé C'est un problème Ou c'est un kiff Non non c'est un kiff C'est un kiff C'est un kiff Le problème il se demande S'il doit le dire A son boulanger Parce qu'il a sucé son boulanger Des collègues de travail Et le médecin de ses parents Je veux dire que tous les gars de la ville Ils savent pas que c'est lui Qui les a sucé Exactement Est-ce qu'il doit leur le dire À un moment ou à un autre Et ils se demandent aussi Est-ce qu'ils vont me reconnaître Etc Ah ouais tu vois Donc nous on a dévié Parce que je pense pas Qu'il y ait des auditeurs de Skyrock Qui mettent le masque De la Casa de Papel Pour soucer nos potes En plus c'est compliqué Donc on vous a demandé C'est quoi le truc Le truc le plus hallucinant Que vous ayez fait en cul Dans votre vie Alors Cédric Tu nous as raconté Plein à trois avec deux meufs Deux lesbiennes Deux lesbiennes Cédric nous a raconté Qu'ils avaient rencontré Deux lesbiennes Du côté de Calais À côté de Narbonne C'est une histoire un peu bizarre On porte de la merde Et ils ont décidé D'essayer l'homme Avec Cédric Voilà T'y crois toi aussi J'aurais eu envie d'être là Ah bah moi aussi Moi aussi Connaissons les goûts de Cédric En plus Ça c'est clair J'ai fait recociffrer du mec Ah bah ça c'est sûr En peignoir Ou pas en peignoir En peignoir Bravo Donc quel est le truc Le truc de cul Le plus hallucinant Que vous ayez fait dans votre vie Alors t'as T'as le témoignage de Cédric Qu'on a fait juste avant Et ça tombe bien Parce qu'on a pas fait Le témoignage de Marie Marie T'es la deuxième sur la liste Ah ça évidemment Alors le truc de cul Le pire que t'es fait dans ta vie Bah le pire Bah le pire Pas le pire Le plus Le plus hard Bah c'est de goder mon mec De goder ton mec Bah ouais Je vous avais raconté Ah Enfin un ex C'était il y a longtemps Evan il est en train de bouffer son grain Pardon Goder Tu veux un peu de sauce encore ? C'est un bon moment pour tout le monde Le truc le plus spécial que je n'ai fait qu'une fois C'était goder un ex Un ex Normal Qui il avait demandé Ah c'était sur une demande Ah oui c'était sur une demande Ça t'a plu de le faire ? Ouais ouais C'était pas dégueulasse C'était pas dégueulasse ? Non mais on a jamais refait tu vois Ah ouais tu m'étonnes Et le god était ? Non c'était un god normal Un truc Un normal pour toi Marie c'est quoi ? Dis nous parce que Il y a normal Moins de 20 cm quoi Enfin un truc normal Moins de 20 cm Le mec s'est quand même pris ça dans le cul Bah ouais C'était le god que le 113 m'avait offert Ah très bien Voilà Pour bien préciser Rime car et les kobe à paix sont très généreux Oui c'était sympa leur petit cadeau La prochaine fois que tu viens Si tu vas amener un petit cadeau à la marée Lui faire plaisir J'ai des pistes On va continuer notre retour de table Karim C'est quoi le truc le plus chaud que t'es fait toi ? Non pas un truc de fou Je me suis fait sucer au cinéma C'est ça ? Et il y avait deux meufs à côté Mais elles n'ont pas vu C'est ça qui était le plus excité ? Ouais ouais C'était pas bon C'est ça le truc le pire ? Une expérience à vivre Ouais ok Ouais plutôt cool Euh Samy ? Moi j'ai Ken une meuf Et il y avait sa pote qui dormait dans le lit Ah bah c'est marrant J'allais raconter exactement la même chose Ah bah tu vois C'était peut-être toi la pote alors Bah bah ben On était ensemble Samy ? C'est pas vrai Il avait un masque de casa des papères J'avais mis le masque de la casa des papères Bah il s'est pas réveillé la meuf Et je suis ses amis avec papéruque Ah si elle a capté la meuf Ah il s'est réveillé Ah elle a tout Et moi j'essayais je me suis dit Ah je vais niquer les deux Bah ouais Pas moyen t'es fou quoi L'autre elle me dégageait les mains Ah ouais elle s'est retournée quoi Ah elle s'est tournée Elle bouge de là Et toi Valde ? Le mec qui vous fait son grec Genre moi je suis un bébé Je suis là j'écoute les missions Je te jure j'ai même pas d'idée Le truc le plus chaud que t'as fait dans ta vie Et où qu'on t'a demandé Que t'as pas voulu faire T'as pas eu de nana qui t'a demandé un truc Même pas hein Classique Et vous avez vu quand même Les deux plus chauds de l'équipe Entre mettant dans l'équipe Toi aussi Valde C'est Cédric avec ses deux lesbiennes Et la Marie Ah mais Marie elle est dégénérée Les gars je suis pas dégénérée Elle est parée Mais t'essayes pas de goder tous tes mecs ? Non j'essaye pas de goder Tu leur mets pas des doigts ? Les doigts Mais les doigts c'est différent les gars C'est pareil tu godes le cul Ouais mais vous avez rien compris avec ça Le point P c'est connu C'est scientifique Ça fait du bien Merci Marie Bah ouais C'est quoi le point P ? Le point P c'est dans le cul La prostate La prostate Tous les mecs dans le studio sont en train de serrer les fesses C'est comme le point G pour le mec Non mais je t'assure Tous les mecs qui ne voulaient pas à qui j'ai fait Ont adoré Bravo Marie Bravo Championne Bah j'ai fait à plusieurs mecs oui Le coup du god Le coup du god à plusieurs mecs ? Non pas le god Non non le doigt Non non le god c'est arrivé qu'une seule fois Ah le doigt c'est plus court C'est arrivé qu'une seule fois Bon déjà le doigt c'est C'est une étape je suis pas prêt encore pour ça Ouais mais testez Bordel je vous le dis T'as vu Marie T'as vu Marie T'as vu Marie T'as toujours dit Marie Je t'ai exactement la même chose Je t'ai dit je suis trop jeune aussi pour ça Ouais c'est ça Mais Romano serait là et il nous dirait la même chose Parce que lui il aime Quand j'aurai passé les 40, 50 ans Peut-être que je m'y mettrais Ouais bah c'est ça Parce que là tu te dis J'ai plus rien à perdre Ah bah là t'es tellement jeune Faut tout tenter là Bon allez on les ouvre ces bouteilles de champagne Parce que c'est quand même la soirée apéro Ouais Allez Avec l'album Ce monde est cruel Le monde est cruel Tiens le monde Ce monde est cruel Est-ce que tu reconnais tes morceaux comme ça Vald Ça c'est un piège Mais comme ça juste Tiens je te mets un son Tu me dis tu reconnais tout de suite Par le gros bleu je suis obsédé C'est le deuxième enfant Je suis complazadé Ouais Bien joué Bien joué un extrait de l'album Ah ça c'est mon préféré celui-ci Après j'ai pas tout écouté Donc je dis c'est mon préféré J'ai pas écouté tout l'album Mais bon Ce monde est cruel Ce monde est cruel Non j'aime bien parce que c'est pitché Non ? Ça dit Ouais c'est un peu pitché Ça pitche En plus c'est trop bon les pitchs Ce monde est cruel Le titre de l'album Non j'aime bien ce morceau Je vais donner mon avis de critique musicale Donne-moi Parce que je fais jamais ça Donc je vais le faire pour une fois C'est parce que le morceau Le son il est tout cool Et ça dit le monde est cruel Et je trouve que le Une dualité Ouais c'est ça Intéressante C'est dualité c'est ça Pas mal Non j'aime bien ce monde est cruel Un autre Tu reconnais tout de suite Dégal Une S Sur ce monde est cruel Vous êtes pas prêts Et SCH là-dessus Accrochez-vous Avec SCH Sur ce monde est cruel Qui sort dans 9 minutes maintenant Dans 9 minutes Allez un autre Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous êtes pas prêts ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rien faire Bien joué Tu connais ton album par cœur Et un autre là Il y a un featuring aussi Si tu veux pas d'être On se met tout l'album Du début à la fin Et on refait ce qu'on est en train de faire A une heure plus tôt A une heure plus tôt L'apéro ? Oui, c'est entier Ouais, ouais Planète Rape, c'est entre 20 et 21 As-tu refait l'apéro, l'apéro et le grec ? Ouais, parce que demain c'est sorti Et bravo pour le freestyle, en fait Ah, tu rigoles Ah oui, il faut quand même le dire Si vous n'étiez pas l'écoute de Planète Rape tout à l'heure Vous avez les images que vous pouvez mater sur tous les réseaux Skyrock Tu as battu le record mondial, interplanétaire Et je dirais même intergalactique du freestyle Le plus long de l'histoire de Planète Rape Ouais Et ça, c'est quand même la classe C'est beau Ça va C'est pour ça qu'on a sorti le champagne ce soir Ouais, mais voilà Et qu'on a même sorti un grec Qui avait l'air d'être pas mauvais Ouais, enfin, il allait le chercher lui-même Un soupeau qui l'a ramené Qui a l'air d'être pas mauvais, ce petit grec-là Ouais, ça sent le champagne et le grec-là Ouais, sacré mélange Ouais, bienvenue à Skyrock Et vous comprenez pourquoi ce monde est cruel, ouais Vous savez Alors, on va juste prendre un bib Parce qu'on veut vivre la sortie de l'album en live sur Skyrock C'est dans 7 minutes 15 maintenant Dans 7 minutes 15 Ce monde est cruel Ça y est, c'est parti Comment on se sent juste avant de... Je sais pas, la 7 minutes de la sortie de l'album Ouais, je suis trop content T'es stressé un peu ? Ils bouffent des frites Non, mais non, t'es pas stressé Non, parce qu'on a réussi le freestyle hier Ça, ça me stressait d'envoyer beaucoup un grand freestyle Combien de temps tu prépares ? Parce que moi, j'écoutais ça dans la voiture hier Parce qu'on était dans les bouchons, comme toi, tout à l'heure C'est 2 ans, on a mis... Combien de temps pour préparer un freestyle qui dure 36... Combien t'as fait ? Depuis samedi, on répète Mais il y a aussi le Bercy qu'on a mis dedans Donc je ne saurais même pas te quantifier ça J'en sais rien Donc en écoutant ça, il y avait un petit bout du Bercy Non, c'est-à-dire que moi, depuis samedi, on est en répète Et on a performé à mercredi Ouais, ça performe Parce que Val, si vous ne le savez pas, Val, ça performe Non Si, ça performe C'est-à-dire que ça nous a fait à peu près 5 jours de répète Mais dans ces répètes, il y avait les répètes pour Bercy Et évidemment, on n'a pas interprété le nouvel album Ni ce qu'on va faire à Bercy hier en freestyle Donc, combien de temps ça prend pour répéter un freestyle de 30 minutes ? C'était ma question Eh bien, je n'ai pas de réponse Merci pour ton réponse Merci, merci, merci Val Donc en tout cas, vous pouvez le réécouter Le freestyle le plus long de l'histoire de Planète Eh ouais J'en remercie d'ailleurs tous ceux qui laissent des messages Il y a Laka qui voudrait te parler Val, je ne sais pas si on aura le temps de rappeler tout le monde Parce qu'il y a aussi Lulu qui voudrait te parler Tino, Maxi, Nino qui est là aussi Il y a Steph également qui nous laisse un message Eh, tous les fans de Val sont là, nous aussi C'est qu'on était premiers fans, Val Mais depuis le début, tu le sais en plus Skyro premier sur Val J'ai entendu les jingles, ça dit Skyro Juste un petit truc, on voulait aider un auditeur de Sky A priori, pour certains, c'est une bonne nouvelle Ouais, c'est Saïd Pour d'autres, c'est moyen Saïd, il a 33 ans, Saïd Et il s'est marié il y a une semaine Et là, il a appris, tu viens voir Saïd, il va expliquer Viens expliquer à Val Salut Val Salut, salut Salut, salut Donc, ouais, je me suis marié il y a une semaine Et puis hier, j'ai appris que ma femme était enceinte Et aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait, c'était des jumeaux Et ils ne voulaient pas de mômes Et à la base, ouais, je voulais pas de mômes J'aime pas trop les gosses Je régale Tu régales ? Rappelle-moi ton âge, mon frérot 33 Ça va, 33 ans, tu peux prendre deux petits jumeaux Comportement Je t'en donnais un si tu veux Bah, on s'échange les adresses après La nana lui a pas fait dans le dos Ça faisait un an qu'elle lui a dit qu'elle avait arrêté la vie Voilà, si t'es sûr que c'est les tiens Oui, c'est mieux ça T'es marié C'est mieux comme si t'es les tiens Ça fait un an qu'il esquive, il sortait, tu vois, avant d'éjaculer Et toi, t'es un mec qui va voir d'autres meufs ou pas ? Non, 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 je suis un gars sérieux, tu vois J'ai eu ma période à l'époque où, voilà, depuis que je suis avec elle Je me suis casé, mais ça me pendé au nez, c'était sûr T'as l'impression qu'il lui arrivait une catastrophe Je pense aux uniques qui se démonchent à ce moment-là Ils disent, putain, ça me pendé au nez, il y a quoi ? Il s'est arrêté par les keufs Non, mais je peux comprendre, ça fait peur quand même T'as deux gosses, il faut leur changer les couches tous les jours Pendant trois ans, c'est chaud Je comprends la masse T'as la période des pourquoi Tu as eu la période des pourquoi, toi ? Que les gosses ne peuvent pas dire pourquoi J'ai fait un album de rap, mais pourquoi ? Parce que j'aime bien faire de la musique, mais pourquoi ? Non, la pire période, c'est quand il comprend la négation dans sa vie Et qu'il dit non à tout ce petit con Là, c'est tendu T'as faim ? Non Ah ouais, même des trucs qu'il kiffe, non ? Et la période des dents aussi Ça va, ça va, il a bien vécu On parle un peu chiffon, moi, ça va le mien Il a bien fait ses dents Il a bien fait ses dents, très bien En tout cas, pour le frérot au téléphone Gros, c'est un 33 ans, t'es marié, tu ne vas pas voir ailleurs Vas-y, kiffe, c'est trop beau, frère Tu vas aimer, de toute façon, ils vont être Un, j'aurais pu peut-être m'y faire Je m'ai dit, un, j'aurais pu Parce que ça fait un moment, voilà, comme je disais Ça fait un moment et tout Que ça aurait pu arriver Je m'étais dit, ouais, je m'y ferais Je n'ai pas trop envie Mais là, deux Ça y est, je ne dors plus Je ne dors plus Je ne regarde plus la console Je ne regarde plus la télé Ah ouais, en dépressant total C'est quoi les autres possibilités, autant pour moi ? Il bosse dans un truc de surgelé Apparaculé, c'est quoi les autres ? Surgelé avec les lasagnes, on avait dit tout à l'heure Mais ce n'est pas une super idée Ouais, Saïd, c'est quoi les possibilités ? Il n'y en a pas vraiment Je ne me vois pas partir De foutre en l'air une nana Ça fait qu'il est avec elle C'est clair Quand il va arriver, tu vas être le plus contenté, le plus contenté, papa Non, mais déjà, il faut arrêter Tu seras heureux dans 5-6 ans, mais... Compte-toi Dans 25 ans, ouais, je... Encore 25 ans C'est avant, t'inquiète pas 25 ans quand ils se sont barrés Ou alors, tu fais comme la Marie, tu leur files au père Mais non, mais je ne suis pas refilé Non, mais je me suis occupé quand même de mon enfant, toi, tu dis tout Dans l'équipe, ils ont tous fait ça Karim, il a fait la même chose Sa fille, c'est la mère qui s'en occupe Ah, pareil Exactement, pareil Il va récupérer dans les bons moments pour les vacances, tu sais Les vacances, les week-ends Les vacances, les week-ends Voilà, quand elle n'a pas école, et voilà Voilà Et puis... Ça, c'est le top, franchement, moi, j'ai une fille comme ça, pareil Elle va avoir 11 ans Je l'ai que pour les vacances scolaires, c'est top Elle est adorable, elle est super bien élevée Ça, c'est vraiment... C'est un bon moment Bon, ça, il y a juste Habib, parce que lui, il a testé les jumeaux Alors, Habib, t'as deux minutes, parce que dans deux minutes, ce monde est cruel Attention, attention, dans deux minutes Allez, on prend vite, Habib Habib, viens voir Habib 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 télé Oui, viens Alors, t'as deux jumeaux, toi Ouais, deux jumeaux, mais d'abord, je voulais vous saluer, vous, c'est rock T'entends super mal, Habib On va faire quelque chose avec... On va faire quelque chose avec le téléphone, Habib, bouge pas Tiens, on envoie la pub, et à la fin des pubs, il sera minuit Et à minuit, vous allez voir, il va se passer un truc de fou C'est parti, on revient tout de suite sur Skype Ce monde est cruel Ce monde est cruel Et l'album est dispo, ça y est, ça y est Ce monde est cruel, disponible partout sur toutes les plateformes Partout sur Internet, allez écouter ça Tu te souviendras que t'étais dans la radio libre quand on avait la mauvaise sortie Que tu mangeais un grec Sérieux Que tu buvais du champagne Et de la grégouze en même temps Et de la grégouze en même temps Tu te souviendras de ce moment exceptionnel Avec Nikita dans les écrans Nikita sur les écrans Naouït dans La Vapoteuse de Marie Voilà Non, ça fallait pas dire Oui, il y a des trucs qu'il faut pas dire, par exemple Karim Enfoiré Karim, ils sont joints, faut pas dire non plus Non, faut pas dire non, on va dire Après, c'est pas ça Enfoiré C'était juste On va pas dire C'est la radio libre de Val ce soir sur Skyroche Moi, je passe pas 3 heures sur le dessin non plus Romano On le sait très des cacahuètes Ah, Marie Salut copine Cédric Ouais, ouais, ouais Samy Fais la grille, fais la grille Et Karim Je suis Nob, je souhaite partager mon sang avec les gueux Radio libre 21h minuit sur Skyroche Partager l'album de Val, ça y est, l'album de Val est sorti Et il y en a qui sont énervés Il est pas sur Apple Music encore Allez, voilà, ça commence Alors est-ce que vous avez vérifié s'il était partout ? T'as une équipe de folie, regarde, ils sont tous en train de vérifier Ils sont tous énervés T'en a un sur Apple Music, t'en a un sur... C'est bien normal T'en a un partout Un sur Spotify Ah, c'est devenu trop gros le V Oui, le V C'est presque le W maintenant C'est ouf, c'est wild maintenant C'est plus wild Bon, on est content d'avoir vécu ce moment Il y a même un mec qui va lui acheter des Grecs, t'imagines ? C'est vrai, c'est... Putain, la classe Les gars, c'était trop bien de sortir ensemble Et voilà, on est sortis ensemble On se revoit demain Si vous venez, on avance, venez à 20h On prend l'apéro avec deux frais, ça va être incroyable On a l'album du début à la fin On va faire un apéro C'est bien, c'est bien Apéro non-stop Non-stop, non-stop Ça, c'est bien, ça 10h, check Ça, c'est le hip-hop Check sur Apple Music Voilà, bon, bah écoute, l'album est là L'album, c'est ce monde est cruel Et il y a plein de sons qui déchirent Vous avez découvert plein de choses dans Planète Rap Et c'est pas fini Parce que demain, demain, il y a tout l'album Demain, on s'écoute tout avec Fred Donc 5h21h, c'est tout l'album C'est cadeau Et on se fait un apéro On se las aigouille, c'est ça le programme Bon, moi, je suis content Je vais déposer le concept Apéro Radio C'est pas mal Apéro Radio, tu reçois un artiste, sympa Moi, je suis la barmède Et Marie fait la barmède Bah, voilà Avec... Vous voulez au bout de choucher à Youtube ensemble Mais on le fait Et Saïe, tu te rappelleras que tu nous as parlé Tu raconteras ça, tes jumeaux, Saïd Tu diras, j'ai parlé de vous À la radio, sur Skyrock Dans la radio libre Et j'en ai parlé Il y avait Val d'y sortait son album, tu vois Félicitations Val pour ton album, gros Félicitations à toi Force Je viens d'envoyer un message au 720 Pour toucher 10 000 balles Je vais en avoir besoin avec les deux gamins Ah ouais, avec les deux Tu sais, élever des enfants, c'est pas de l'argent Non, non C'est beaucoup d'amour Mais un peu quand même Un peu d'amour, un peu d'argent, un peu de galère 10 balles, c'est bon quand même Ça fait pas de mal là Juste un petit truc Est-ce qu'on a Habib ? Est-ce qu'on entend bien Habib ? Voilà, merci les gars Déjà, je voulais dire à Val Habib ! Si, si, la famille Déjà, je voulais dire à Val Comme c'est l'invité Que c'est l'Eminem de France Donc il n'a pas de soucis à se faire dans le rap J'y suis honoré C'est Eminem C'est Eminem de France C'est lui qui va tout niquer Il va tout percer Après, pour en venir à Skyrock Ça fait 20 ans que je vous écoute Depuis que j'ai l'âge de 15 ans Vous êtes les meilleurs, les gars Vous n'avez pas changé Vous êtes toujours les mêmes C'est gentil Habib ! Et je voulais vous dire un truc Les gens, ils ne savent pas que ça Ils ont voulu vous faire taire Que le gouvernement, il n'a pas voulu que Il a voulu fermer votre radio Et qu'il y a beaucoup de gens Qui ont perdu aujourd'hui grâce à vous Ils ont oublié qu'ils ont percé grâce à vous Et c'est vous les meilleurs C'est Skyrock, les gars Voilà, ça c'est la base Ça c'est la base Il ne faut pas oublier Il ne savent pas les nouvelles générations Ce qui s'est passé dans le passé La radio Skyrock, c'est les auditeurs qui en parlent le mieux Vous avez le droit de parler Et vous avez obtenu ça Et aujourd'hui, vous êtes encore là Grâce au public Mais grâce à vous-même aussi Vous savez vous défendre Vous avez des bons avocats Vous êtes des bons, les gars On n'a pas d'avocat, c'est ça Merci Habib C'est gentil Habib Bon, ben bon bébé, en tout cas Saïd Merci Habib pour le coup de fil Je peux avoir le t-shirt de Sky ou quoi ? On va t'envoyer le t-shirt de Skyrock Je vous écoute tous les matins dans le camion Je suis en livraison tous les matins Vous déchirez, continuez comme ça Vous faites plaisir C'est gentil Vous êtes sympa les auditeurs Tu comprends pourquoi on est là tous les matins ? Ce monde est cruel mais quand même Ce monde est cruel mais il y a quand même des petits îlots sympas Mais quand même, quand même Bisous Habib, bisous Saïd Bisous à tous les deux Etienne au courant pour le bébé et tout ça Bah rappelez, rappelez dans 9 mois Je vous dirai ce qu'il en est Dans 8 mois il arrive, attention Dans 8 mois, dans 8 mois Il arrive dans la froid, il y a un petit problème Ils arrivent, ouais Salut à tous les deux là Salut Comment tu... Je vais poser une question au journaliste Parce qu'il va avoir à te préparer A répondre à des interviews de BFM T'as déjà fait ? C'est fait, j'ai fait avec BFM Je suis avec eux là Ils ont accompagné jusqu'au MK2 Super sympa Ouais, ça va Super sympa C'est pas des questions à la France 3 Ouais, la branche culture de BFM Wow, culture Ouais, pas mal, pas mal Pas mal, pas mal C'est la branche info qui déconne En te retournant un petit peu sur ton parcours Comment te vois-tu aujourd'hui, Valde ? Tu sais, j'adore ces questions à la courte Franchement, j'aimerais pas être à votre place Quand vous répondez à des interviews Ouais, comment... Je me vois trop gros maintenant Ça pèse maintenant Hé, je suis trop content Notre album vient de sortir C'est l'heure de fumer plein de shit Allez, c'est parti A très bientôt A très bientôt, Valde Merci Valde en tout cas Merci à vous pour cette soirée La réponse du problème du mois Je vous la fais rapidement C'est assez simple C'est Chris de Belgique Pour le problème du mois Et alors la réponse du problème du mois Je l'ai perdue Je vous la ferai Je vous la ferai demain matin Demain alors Je vous la ferai demain matin On fait ça au réveil On fait ça au réveil Passez une bonne nuit Merci d'avoir passé cette soirée avec nous Demain matin, on se réveille tôt Dès 6h Oh, tu sais que tu peux venir aussi Je ne connais pas l'adresse maintenant Je vous rejoins tout à l'heure Demain soir, c'est 20h Juste avant 20h Le plan est rap de Valde Ne le loupez pas 21h demain soir Soirée spéciale On se fera un double appel Pour démarrer la soirée Et juste après Un double appel Ou un clash de la drague On verra Et juste après Je n'arrive pas à parler Avec Nikita Belouchi Qui est en train de se remonter Sur les écrans Après, ce qu'elle vient d'arriver Elle est choquée On t'aime bien un film Demain soir, il y a le concert de Soprano A écouter Pendant tout le concert Ça dure 3h à peu près 2h et quelques Soprano en direct du Vélodrome C'est en exclu sur Skyrock C'est en live du Vélodrome Donc vous vivrez En même temps que ceux Qui sont au Vélodrome Le concert de Sopra Qu'on embrasse C'est demain soir Il s'en passe des choses sur Sky Et gros bisous à Sopra Et on embrasse notre Sopra Qui viendra bientôt se réveiller Dans le morning lui aussi La semaine prochaine d'ailleurs Je vous en parlerai Je vous en parlerai dès demain Passez une bonne nuit Merci à vous Demain soir 21h Valde 21h minuit Soprano Ce monde est cruel Ce monde est cruel Et ce monde est cruel Dans les bacs On est déjà entêté Ça va trop vite Allez-y Fait péter Twitter En tété Jusqu'à demain Allez Ciao Salut à vous Une bise Et puis Friska Que vous retrouvez tout de suite Sur Skyrock Ciao Salut Le 7-20-25%